Bonjour à tous en cette nouvelle matinée. Merci à vous d'avoir répondu à cette invitation. Nous allons prendre le rapport numéro 13-2012. Rapport concernant l'EPAP. Du fait que celui à qui on a demandé de s'occuper de ce travail, de ce rapport, je demande à François Stama de lire ce rapport avant de lui donner la parole. Je voudrais rectifier certaines choses. J'ai pris bonne note des difficultés rencontrées par nos journalistes, dans la traduction qui avait été réalisée par nos traducteurs des propos de nos ministres ou de nos propos à nous-mêmes. Je voudrais demander aux journalistes et à tous un peu d'indulgence sur ce travail que nous essayons de mettre en place. Bien évidemment, tout n'est pas parfait et tout ne peut être réglé d'emblée de la meilleure façon qui soit. Je vous donne rendez-vous à tous à la fin de la session administrative pour voir les progrès que nous pouvons réaliser, car nous le faisons dans un esprit de satisfaire, pour satisfaire le maximum d'entre nous et pour faire en sorte que les débats que nous tenons en langue thaïtienne ou en réo-maoé ne relèvent pas simplement de la plaisanterie ou d'une volonté quelconque d'un individu, mais véritablement de démontrer que dans un Parlement tel que le nôtre, nous sommes aussi habilités et nous avons la possibilité de nous exprimer dans nos différentes langues. Je demanderai simplement pour aider nos traducteurs qui sont, comme je vous ai laissé entendre hier, issus et diplômés de l'Université du Pacifique. Donc ce sont des Polynésiens qui sont allés à l'université, qui sont diplômés, sauf que maintenant il faut de la pratique et la pratique, ça s'acquiert tous les jours. Donc je vous demanderai un peu d'indulgence et peut-être pour les aider, je demanderai aux intervenants en réo-traïti ou en réo-maoé de le faire suffisamment distinctement pour les aider à suivre le fil de notre pensée et ensuite permettre à tout un chacun de comprendre ce qui se dit dans cet hémicycle. En tout cas, je compte sur vous tous pour faire en sorte que nous allions dans la bonne direction. Merci, messieurs les journalistes. Teharera, oui, monsieur Edouard Finch. Monsieur. Naturellement, vous n'en doutez pas, ce n'est pas la qualité de nos traducteurs que j'ai remis en cause, car je pense que, bien que nous soyons dans ce domaine astreint à faire une bonne traduction pour la bonne compréhension de nos débats par ceux qui nous observent. Parce que là, on n'a pas droit à l'à peu près. On comprend bien qu'il leur faut un certain temps d'adaptation et surtout qu'ils comprennent l'esprit dans lequel les représentants interviennent. Mais je crois, il faut le reconnaître, qu'il y a des domaines où, malgré les diplômes de nos traducteurs, il y aura toujours difficulté de traduction. Et je prends le domaine des finances où, personnellement, hier, et c'est la raison pour laquelle j'ai réclamé une traduction, je n'ai pas compris réellement le fond de l'intervention de M. Géros. Il y a trop de termes techniques que l'on ne retrouve pas dans notre vocabulaire en polynésien et qui font qu'il y a des risques de confusion sur l'esprit des déclarations qui sont faites ici. Donc, en fin de compte, mon intervention, c'était surtout pour nous faire appel à nous, aux membres de l'Assemblée et du gouvernement, que dans certains domaines, n'allons pas nous aventurer à traduire cela en thaïtien pour que d'autres personnes se cassent en disque pour essayer de traduire en français, mais parlons français pour bien, pour mieux se faire comprendre et que les choses soient claires pour tout le monde. On a l'impression, je ne vous le cache pas, et je ne le dis pas méchamment, que sur certains sujets, on a l'impression qu'on a envie de parler en thaïtien pour cacher les difficultés qu'on a derrière d'être clairs et de se faire comprendre. Je suis désolé de le dire, mais hier, lorsqu'on a discuté du problème du collectif, j'ai eu l'impression que c'était un échappatoire de la part du vice-président. Il n'est pas là, c'est dommage, parce que je l'aurais dit en face de lui, et donc je crois que c'est indispensable. La deuxième chose que j'ai demandé hier, il y a parmi nous ici des personnes dans cette assemblée qui ne comprennent pas bien le thaïtien, le polynésien, notre langue. N'est-il pas à ce moment-là possible, puisque nous avons des machines devant nous, est-ce qu'il n'est pas possible que certains de chez nous, enfin que les représentants de cette assemblée puissent avoir la traduction simultanée. Cette traduction est assurée par du personnel de l'assemblée. J'estime que nous devrons être les premiers aussi à bénéficier de cette traduction. C'était l'objet de mon intervention, ce n'était pas du tout pour créer de polémiques, mais je crois que lorsque le gouvernement justifie une position, il est indispensable que les membres de notre assemblée le comprennent complètement. Merci. Merci. Une partie de votre réflexion, pas la totalité. Je rappelle simplement, là le débat est ouvert, je rappelle simplement que par exemple le plan comptable, je l'ai entièrement traduit, il existe des termes dans le plan comptable de notre pays. Nous pouvons nous y référer où nous pouvons débattre des traductions exactes ou fausses. Je pars du principe que ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. Et les mots pour le dire arrivent aisément. C'est une formule française. Comment voulez-vous traduire en thaïcien un mot français que vous ne comprenez pas ? D'abord, il faut comprendre le mot français. Et s'il en a bien compris le mot français, et notamment en termes de comptabilité, en termes budgétaires, il y a des termes qui sont difficiles, mais quand on le comprend, il est facile ensuite de le traduire par rapport à ce qu'on a compris. C'est vrai que nous en sommes, j'allais dire, à la première phase de ce travail. Et ce que j'espère, c'est que chacun d'entre nous, nous puissions nous en imprégner et qu'un débat puisse exister sur la façon dont nous pourrions traduire un certain nombre de mots. J'ai eu l'occasion de m'exprimer avec d'autres représentants avant. Je ne m'étendrai pas sur ce sujet, mais je pense que nous allons dans la bonne direction si nous arrivons à nous comprendre et si nous arrivons à comprendre le sens des mots que nous voulons traduire. J'irai pas jusqu'à dire que le vice-président s'est exprimé en thaïtien pour essayer de cacher une réalité. Cette déclaration vous appartient, je ne la partage pas. Quant à proposer une traduction simultanée pour l'ensemble des élus, je partais du principe que chacun comprenait le Réautéi. Mais vous avez raison, certains comprennent plutôt bien ou plutôt moins bien. Donc, de ce côté-là, la deuxième étape, ça sera de mettre à votre disposition la possibilité de traduction. Vous l'avez déjà, puisque cette traduction est sur Internet. Donc, si vous avez vos ordinateurs et vous les ouvrez sur la séance, vous avez la traduction simultanée sur Internet. Vous avez la possibilité de vous brancher dessus et d'écouter la traduction. Mais je vous dis que la deuxième étape, ça va être une possibilité de vous proposer des casques pour ceux qui veulent écouter éventuellement les traductions. Ce que je voulais dire simplement, c'est que je vais vous demander un peu d'indulgence. Je vais vous demander un peu d'indulgence pour nos camarades qui sont là avec nous et qui participent de cette volonté de faire en sorte que chacun comprenne, quelle que soit la langue utilisée, chacun comprenne ce que l'on dit. Voilà. En tous les cas, merci, messieurs les journalistes, d'avoir lancé le débat. Ça nous permettra de progresser et d'être éventuellement encore plus performants dans nos traductions. Nous allons fermer ce sujet et nous allons commencer notre lecture. Je demande à François Stamat de lire le rapport numéro 13, 2012. Vous avez la parole. Bonjour, monsieur le Président. Bonjour à tous. Bonjour à tout le peuple qui nous regarde. Merci. Merci. ... ... ...public administratif pour la prévention. Créé par délibération numéro 2001-202, APF du 6 décembre 2001, pour participer à la coordination et à la mise en œuvre d'une politique globale et interministérielle de prévention. L'établissement public administratif pour la prévention a été dissous et mis en liquidation à compter du 1er janvier 2011 par arrêté numéro 1937-CM du 28 octobre 2010. La période de liquidation a été prorogée jusqu'au 31 mars 2012 par arrêté numéro 1944-CM du 6 décembre 2011. Rappel sommaire des missions et des moyens du liquidateur. Pour les missions, conformément à l'arrêté de dissolution de l'établissement et à la lettre de mission numéro 205-PR du 14 janvier 2011, définissant les modalités d'organisation des opérations de liquidation, les missions du liquidateur ont consisté à pourvoir à l'établissement d'un compte prévisionnel de liquidation, au suivi et à l'exécution conforme des conventions de financement contractées avant la dissolution de l'établissement et courant au-delà de la date de dissolution, à la liquidation des créances et des dettes inscrites au bilan de l'établissement à sa date de mise en liquidation, à la gestion des opérations courantes de l'établissement mis en liquidation, à la cession et à la rétrocession des éléments d'actifs et des droits et obligations y afférents, à l'établissement d'un compte rendu de gestion à l'appui du compte de clôture de liquidation. Pour les moyens, chirurgien dentiste en poste au centre de consultation d'hygiène dentaire de Maman, M. Henri Lomond, a été nommé liquidateur à compter du 1er janvier 2011 pour une période d'un an par arrêté numéro 180 PR du 14 janvier 2011 et prolongé jusqu'au 31 mars 2012 par arrêté numéro 3043 PR du 19 décembre 2011. Il était assisté dans cette mission par M. Poenui Litchi-Psaou, agent du service des moyens généraux détaché auprès du ministère de la santé dans les opérations de secrétariat et saisie comptable. Pour ce qui concerne le devenir du personnel de l'EPA, dès la confirmation par le ministère de tutelle de sa dissolution, la direction d'établissement a pris les mesures nécessaires pour accompagner au mieux les agents, tous titulaires de la fonction publique, en vue de leurs mutations vers d'autres services de l'administration. L'ensemble des agents a été muté au 1er janvier 2011, à l'exception d'une personne, sur le point de partir à la retraite. Sur les moyens financiers, un budget prévisionnel de liquidation, un projet de budget de liquidation a été proposé fin 2010 par l'adjoint financier de l'EPAP, sur la base d'une occupation des locaux durant toute la durée de la période de liquidation, soit l'exercice 2011. Des retards sont toutefois à constater dans l'établissement de ce budget prévisionnel, qui n'a été approuvé et rendu exécutoire en Conseil des ministres que le 24 février 2011, par arrêté numéro 231-CM. Les moyens financiers mis à la disposition du liquidateur ont au final été de 200 675 038 francs, prélevés sur le fonds de roulement disponible de l'EPAP et répartis comme suit. Pour les recettes de fonctionnement, zéro francs, en dépense, 200 675 038 et en résultat, moins 200 675 038. En section 2, opération capitale, pour les recettes, 24 560 038 et en dépense pour zéro, en résultat, 24 560 038. En tout taux, des recettes, 24 560 038. En dépense, moins 200 675 038 et en résultat, moins 176 115 038. Il est rappelé que le fonds de roulement de l'EPAP avait été arrêté par délibération numéro 2011-23, APL du 23 juin 2011, à 452 926 096 francs au 31 décembre 2010. Pour l'examen du compte de clodure de liquidation et pour les grandes masses, à la clôture des opérations, le compte financier de l'établissement pour l'EPAP se présente comme suit. Je vais vous donner juste les résultats. Résultats en section de fonctionnement, moins 97 532 049. Zéro en section d'investissement et en total, moins 97 532 049. Pour les recettes, tout comme les dépenses, les recettes ne sont constituées uniquement de recettes de fonctionnement pour 20 459 630 francs et se déclinent en remboursement de cotisations sociales trop perçues avant sur consommation, EDT, OPT et titre de recettes émis à l'encontre de la Polynésie pour 789 314 francs. En produit exceptionnel sur opération de gestion pour 19 670 316 francs. Ce dernier poste enregistre essentiellement les émissions de titres de recettes à l'encontre de bénéficiaires de conventions de financement au titre du reversement des sommes non utilisées. Il appare en effet que la signature tardive des conventions fin 2010 ainsi que le désengagement des partenaires financiers tels que les communes, les ministères ou les CUCS n'ont pu permettre à nombre d'attributaires de financement de mener à bien leur programme d'action prévisionnelle. Les reversements les plus importants pour un total de 17 110 625 francs concernent les organismes suivants. La Fédération des oeuvres laïques pour 6 409 399 francs. Imagine pour 3 133 965. Pour la Maison du diabétique, 2 791 587. Pour Farid Amahal, 2 509 489. Pour diabète et obèse de Tahiti et des îles, pour 1 121 085 francs. Et l'UCEP pour 1 145 100 francs. 6 autres associations se voient demander des reversements inférieurs à 1 million pour un total correspondant à 2 559 691 francs. Pour les dépenses, un montant total de 117 991 679 francs. Les dépenses se déclinent comme suite. Au total chapitre 60, pour les achats et variations de stock, en budget primitif, 415 000, en budget réalisé, 310 611. Au total de chapitre 61, achats de sous-traitances et services extérieurs, en budget primitif, 100 000 francs, et budget réalisé, 12 761 francs. Pour le total de chapitre 62, autres services extérieurs, primitifs, 520 000, réalisé, 203 316. Chapitre 63, impôts et taxes et versements assimilés, 80 000 au primitif, 0 en réalisé. Chapitre 64, charges de personnel, 1 900 000 en primitif, et 1 882 434 en réalisé. Au total, chapitre 65, charges spécifiques, 57 900 000 en primitif, et 31 439 928 en réalisé. Au total, chapitre 67, les charges exceptionnelles, 139 760 000 pour primitif, et 84 142 629 en réalisé. Au total, la section de fonctionnement en primitif, donc 200 675 038, et 117 991 de 679 de réalisé. Concernant en particulier les interventions financières, au chapitre 65 et 67, elles s'élèvent à 115 582 577 francs. Il faut savoir que ce montant couvre les exercices 2010-2006 à 2010, et comprend toutes les opérations ayant fait l'objet d'un paiement en application des décisions de financement validées par le conseil d'administration de l'EPA, et les modalités de versement prévues par tranches successives peuvent couvrir plusieurs années budgétaires, et sont tributaires des délais de rendu exécutoire des décisions. Les interventions financières ont concerné pour 70 059 259 francs des conventions de financement validées en 2010, et pour 45 523 298 pour des conventions de financement validées les années antérieures, dont les bilans financiers et évaluations ont été fournis tardivement. La répartition des financements soldés par type de bénéficiaire. Le total des conventions de financement en engagement en 1er janvier 2011 était de 170 466 021. En total mandaté, 115 582 557, soit 67 % et en titre de recette émise, 19 809 566, 11 % 6. La répartition des financements soldés par domaine. Pour la jeunesse, en solde engagé au 1er janvier 2011, 70 112 506 ont engagé, et en total mandaté, 60 013 509, et en titre de recette émis, 10 180 891. A l'éducation, 70 212 040 ont engagé, pour 48 820 100 ont mandaté, et 1 795 432 en titre de recette. Pour la solidarité, 1 142 379 en solde engagé, et 587 100 francs en mandaté, pour 0 titre de recette. En sport, 12 535 811 en engagé, pour 3 619 955 en mandaté, et 686 646 en titre de recette. Pour la sécurité routière, 1 395 552 en engagé, pour 143 279 de mandaté, pour 0 titre de recette. Pour la santé, 15 67 733 en engagé, pour 2 398 614 de mandaté, et 7 146 596 de titres de recette, soit un total en solde engagé, de 170 466 021 francs en solde engagé, et 115 582 557 en mandaté, pour 19 809 566. Les éléments déterminants du résultat. En charge, pour 2011, le total est de 117 991 679, en produit 117 991 679, et en résultat, moins 97 532 049. Il convient de rappeler que conformément à la nomenclature budgétaire applicable aux établissements publics, les subventions aux associations sont considérées comme charge exceptionnelle, combien même elles représentent la part principale des financements accordés par l'établissement pour la prévention. En conclusion et affectation des résultats, la liquidation de l'établissement marque la volonté du gouvernement de la Polynésie de suivre les préconisations du rapport Bollier. Cette opération devait servir d'exemple pour les futures liquidations d'établissements publics. Il est toutefois fait remarquer que la période de liquidation s'est révélée particulièrement longue, avec une prorogation par le Conseil des ministres pour trois mois supplémentaires. Dans son compte rendu de gestion, le liquidateur insiste sur le fait que sa mission, simple en apparence, s'est avérée beaucoup plus complexe que prévu. Le compte de liquidation n'a été validé par le payeur de la Polynésie que le 7 décembre 2011. Ainsi, le montant définitif des recettes du compte de clôture est arrêté à 20 459 630 francs pour la section de fonctionnement et à 0 francs pour la section d'investissement, soit un montant total des recettes de 20 459 630 francs. Et le montant définitif des dépenses du compte de clôture est arrêté à 117 991 679 francs pour la section de fonctionnement et à 0 francs pour la section d'investissement, soit un total dépense de 117 991 679 francs. Le résultat global du compte de clôture présente donc un résultat négatif de 97 532 049 francs. Un ordre de paiement de 200 millions ayant en outre été effectué le 3 mai 2011 au profit du pays, par anticipation sur les sommes disponibles et non utilisées du Fonds de roulement de l'État, le déficit total se chiffre donc à 297 532 049 francs, lequel vient diminuer le fonds de roulement dont le solde de liquidation s'établit désormais à 155 394 047 à la clôture des opérations de liquidation. Après avoir pris acte de ces résultats, il vous est invité, chers collègues, au nom de la Commission de la santé et de la médecine traditionnelle, à adopter le projet de délibération 6 juin. Merci, le rapporteur. Donc, nous avons réparti le temps pour cette discussion. 10 minutes chacun des groupes. Je demande au groupe d'Otato Aïa d'apprendre la parole. Madame Rosine. Bonjour à tous ce matin. C'est juste que le gouvernement actuel nous confirme qu'a tant fait de ces crédits qu'on avait gardés pour pouvoir faire de la prévention dans certains ministères dans son domaine. Mais alors, Président, vous pouvez peut-être nous répondre. Merci. Merci. Je vous dis que le vice-président sera là tout à l'heure. Je vais noter la demande et la question sera posée tout à l'heure. Voilà. Je demande au groupe d'Otomamutu. Vous avez la parole. Monsieur le Président, les membres de l'Assemblée, bonjour. que de nouvelles statistiques vous démontrent le contraire. J'en veux pour preuve les tristes statistiques de ce début d'année en matière de mort sur la route. Déjà neuf morts cette année dont une petite fille dont la ceinture n'était pas attachée. Pour une bonne prévention, il faut, je pense, un bon équilibre entre information et contraintes. Par ailleurs, la prévention n'est pas, à mon sens, une affaire institutionnelle. Elle n'a pas besoin d'être enfermée dans une structure. Certes, le fait de l'avoir confiée à une structure permettait d'identifier une entité responsable de cette politique publique. Mais pour autant, cette organisation a-t-elle été plus efficiente, plus efficace, plus performante que le fait de le confier à un service administratif ou, mieux encore, à des associations ? Je ne pense pas, et c'est d'ailleurs pour cela que Mme Bollier préconisait sa disparition. Selon moi, la prévention est l'affaire de tous. Elle commence d'abord dans l'éducation et l'instruction, c'est-à-dire au sein de la famille et de l'école. Prenons deux exemples. Nous nous plaignons d'une recrudescence de nombre de voitures et consécutivement de la pollution urbaine qui affecte notre santé, mais qui, dans cette assemblée, roule en voiture écologique ou simplement économique. Quel exemple donnons-nous à nos enfants ? Que c'est bien la santé, la nature d'avoir une voiture qui consomme plus de 15 litres au 100 kilomètres. Il semblerait d'ailleurs que pour certains le prix de l'essence ne soit pas encore assez cher puisque tous les jours il y en a plusieurs centaines qui laissent l'arrêt, leur moteur tourner parfois plusieurs dizaines de minutes de peur d'avoir trop chaud. On marche sur la tête. Un exemple, on ne veut pas que nos enfants soient atteints d'obésité, mais nous ne faisons rien contre les communes qui continuent à autoriser l'implantation aux apports des écoles et lycées de roulottes dont les dénonciers se fichent complètement de la santé de nos enfants. Combien de lycéens chaque jour s'engraissent à coups de casse-croûte achifrite dégoulinant de mayonnaise et de katchep en pensant que c'est ça manger haïtien ? De même, nous ne faisons rien vis-à-vis des directeurs d'école qui permettent la vente dans l'enceinte de leurs établissements de produits qui ne sont pas bons pour nos enfants. La prévention peut toucher un nombre important de mauvaises habitudes. Or, tout le monde sait qu'il n'y a rien de plus difficile que de changer les mauvaises habitudes. C'est alors que la contrainte doit prendre la relève. Dans notre pays, il y a trop de mauvaises habitudes qui ont été importées, intégrées et transmises de génération en génération. Informer, c'est bien, mais sans contrainte, il sera difficile de parvenir à court terme et de vrais changements de comportement. Maruru. Merci. Merci. J'accepte ce point de vue de Mme Rosine Brodien. Vous ne pouvez pas demander que le gouvernement n'est pas là. J'accepte ce point de vue. Maintenant, je suis pendant cette séance pendant 10 minutes pour que le vice-président puisse répondre à votre question. Bonjour. Nous allons recommencer. Je vous demande de prendre place. Je vous demande de prendre place. prenez place. Les membres de l'Assemblée. Tomo Moe. Prenez place. Nos confrères de Totato Aïa. Si vous avez entendu, prenez place. Ainsi, Merci. Rosine est là, donc nous pouvons commencer. Prenez place, s'il vous plaît. Merci de respecter cette demande pour cette suspension de cette session, car notre président et le vice-président, ainsi que le ministère de l'économie, ils ont voulu bienvenue dans cette assemblée pour que vous puissiez demander ou poser des questions. Nous avons commencé notre séance et je demande à Mme Rosine Brodien de reformuler sa demande pour que le gouvernement puisse entendre et répondre à votre question. Vous avez la parole. Merci. 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 Merci, le Président de l'Assemblée. Alma Egan, vous avez la parole. Merci, Président. Monsieur le Président, et bonjour au gouvernement, ainsi que tous ceux qui sont rassemblés ici, en cette nouvelle matinée. Mais avant de poursuivre le sujet, je voudrais au préalable remercier chaleureusement M. Lomon pour la mission accomplie jusqu'à son terme, malgré pourtant des difficultés de taille rencontrées. Et ces difficultés les a restituées sans langue de bois dans le compte-condu de gestion. Et il semble, dans le rapport de présentation, que l'opération de liquidation de l'EPAP devait servir d'exemple pour de futures liquidations d'autres établissements publics. Mais je crois que, vu l'exemple et l'expérience difficile traversée par M. Lomon, il y a peut-être besoin aussi que le gouvernement, avant de désigner une personnalité chargée de liquider des structures du pays, soit plus clair sur le contenu de la mission confiée aux liquidateurs, et bien sûr les objectifs. Ce qui n'a pas été le cas pour le dossier de l'ex-EPAP. La liquidation de l'EPAP pose pour nous une question essentielle pour la suite. Que devient la politique de prévention ? Y en a-t-il une ? Si oui, nous voulons que le gouvernement nous explique sa politique globale pour la prévention. Quelles sont les priorités ? Quelles sont les actions indispensables ? Comme M. le vice-président hier nous a clairement défini les trois notions, à vous de nous le démontrer, quel est le montant global de l'enveloppe dédiée aux actions de prévention ? Comment est-elle répartie ? Est-il prévu la mise en place d'une commission ad hoc, qui pourrait être une solution alternative, chargée de définir les modalités d'attribution des aides, et aussi et surtout de la mise en cohérence des actions de prévention ? Durant près de dix ans, de nombreux secteurs ont vu le jour, là où la puissance publique a été défaillante, grâce notamment au dynamisme du tissu associatif, appuyé par la mise en place d'outils financiers, de gestion et d'évaluation, clairement identifiés à travers l'État. Je pose donc une deuxième question. Que devient ce partenariat associatif depuis la disparition de l'EPAP ? Est-il aussi actif ? Comment se débrouille-t-il pour mener ces programmes d'action de prévention ? Je suppose que ce secteur associatif doit se sentir vraiment abandonné. Pourtant, il assume des missions de service public. Le compte-rendu de gestion du liquidateur fait état d'une douzaine de structures, dont une dizaine d'entités associatives, qui ont dû renoncer à poursuivre leur programme d'action du fait du désengagement de partenaires financiers. Outre le pays, il y a les communes, le CUCS, et ce montant de désengagement financier représente 56 millions, soit près de 30 millions au détriment des associations, sur une enveloppe globale de 170 millions. Faute de réalisation de leur programme, ces associations doivent aujourd'hui rembourser au pays 19,8 millions. C'est une opération normale, puisqu'il s'agit de données publiques. Ce qui n'est pas normal, en revanche, autre que les caisses du pays sont vides, c'est qu'aucun relais n'est identifié pour pallier la disparition de l'ÉPAP. Enfin, et là, je terminerai mon intervention, nous en avions déjà abordé hier, mais comme je l'avais déjà écrit, je le redis et je le répète. Dès la prise de fonction de l'actuel gouvernement, 200 millions des sommes disponibles de l'ÉPAP ont été versées par anticipation au pays. A la clôture du compte de liquidation de l'ÉPAP, le fonds de roulement affiche un solde positif de 155 millions. Je pose ma question. Qu'allez-vous faire de cette disponibilité ? Est-ce que le dépistage de cancer gynécologique et des seins peut espérer recevoir une partie de ce financement ? Nous avons eu une réponse partielle hier, mais qui ne nous ont pas satisfait, M. le vice-président. Dernière question. Sur quelle base, pour ce qui concerne les éléments d'actifs de l'établissement, avez-vous décidé de leurs affectations ? Je pense en particulier les véhicules dont disposait l'ex-ÉPAP et qui semblent bénéficier aujourd'hui à la DAF, d'après le compte de gestion. Voilà, je vous remercie. Je ne sais pas qui va répondre, M. le vice-président, de pouvoir répondre à nos questions de manière claire possible. Merci. Merci pour l'intervenant du groupe Ayurot-Fenoua Al-Margan. Je demande à l'intervenant Tahuila, où il a été à prendre la parole. Merci, M. le président. Bienvenue à vous, le gouvernement. Je vous souhaite la bienvenue à tous. M. le président, qu'est-ce que nous devons en dire plus lorsque nous écoutons l'intervention de Mme Moua ? Ce qu'elle a déclaré est bien clair, mais nous attendons la réponse du gouvernement. Voilà, c'est tout. Merci pour ce point de vue court. Vous êtes d'accord sur ce point ? Je demande au groupe non inscrit, Chantal Garnaud, vous avez la parole. Merci, M. le président, M. le président du pays, ainsi que les ministres, ainsi que tous ceux qui, les internautes, je vous dis bonjour. Une seule question à vous, M. le vice-président, qui est parmi nous. Voici une demande concernant les femmes de l'association, car hier, nous avons discuté sur ces difficultés que rencontrent ces femmes, des jeunes femmes ou des moins jeunes pour cette maladie qu'on appelle le cancer du sein. Notre vice-président nous a dit qu'on n'a pas oublié les hommes, donc il n'y a pas de problème. voici ma demande à vous. Est-ce qu'on peut mettre cette somme qu'il y a sur cet examen gratuit, parce que nous ne pouvons pas attendre ? Si nous devons attendre, cela pourrait prendre beaucoup de temps. Donc, est-ce que vous pouvez rectifier sur ce problème que rencontre le peuple ? Merci Mme Chaton-Gallnon. Je demande à l'intervenant de l'UPLD, M. Hiroté-Forelli, vous avez la parole. Merci M. le Président. Je vous adresse mes salutations tout au long de cette journée. Que l'amour abonde. Président du pays, est-ce que le vice-président, les ministres, ainsi que tous les travailleurs, et nous tous ici, les journalistes qui continuent de décrire, de rédiger des paroles qui parfois ne sont pas claires. Avant que j'intervienne sur ce sujet, un petit point de vue sur ce sujet que vous avez exprimé, qui est un représentant élu par le peuple qui ne sait pas parler dans sa propre langue. Voilà une exigence qu'il nous faut accepter. La deuxième question, c'est pour soutenir ceux qui travaillent pour nous. comme vous l'avez indiqué. Il y a la lettre et il y a l'esprit de la lettre. Si nous avons compris la lettre, eh bien l'explication sera plus facile. Sur ce sujet, sur cette question, il n'y a pas de haut sujet, mon ami. qu'est-ce que nous pouvons dire pour que tout le monde puisse comprendre? Eh bien, ce service a été fondé en 2001. Mais lorsque nous regardons, en 2001, les spécialistes ont rédigé ils ont rédigé leur point de vue sur les difficultés financières que le pays rencontre, les difficultés que rencontre le pays. concernant le développement du pays. Il est mieux d'acheter des produits de l'extérieur. Avant, nous étions restés sur ce que les occidentaux disaient, sociétés de comptoir. Qui a travaillé sur ce système? Nos consoeurs à côté le savent. Et donc, c'était le ministre des Finances de l'époque, d'abord Alexandre Néantief, puis Patrick Pocellier, et ensuite ceux qui viennent après. Il faut le dire. Oui, il faut revenir en arrière pour mieux comprendre. Lorsque cet établissement a été mis en place, l'économie du pays était déjà en difficulté. Mais ça, on ne le dit pas et on le cache. Oui, on le dissimule, tout ça. Il faut lire ce qui a été écrit. mais bon, cet établissement a été créé et a essayé de faire quelque chose. Le gouvernement a essayé de mettre en place des actions de prévention. mais pour nous, aujourd'hui, est-ce que nous avons réussi dix ans après? à part ces mamans, ces femmes, ces hommes qui doivent être dépistés. nous savons très bien nous savons très bien aujourd'hui que la CPS trente mille malades seront toujours malades jusqu'à leur mort et ne guériront pas. Et c'est ce que le pays prend en charge par le biais de cette CPS. hier, j'ai essayé de vous faire comprendre. Est-ce que nous allons continuer ainsi? Et moi, je vous dis que nous sommes dans l'erreur. comment pouvons-nous accepter? Bon, je ne vais pas rester longtemps sur ce point parce qu'il est fondamental de s'en occuper. Mais là, ce n'est pas important. Le plus important, c'est ce que moi, je vous dis, il y a un lien entre les deux. Combien de milliards le pays dépense pour prendre en charge ces responsabilités? et combien la CPS assume pour les actions de prévention? Quel homme politique aux affaires du pays peut accepter que l'on continue ainsi? Alors, alors qu'il doit avoir son peuple comme ses enfants. On ne peut accepter cela. Tous les états du monde ne dépensent pas comme nous, nous dépensons. Nous avons eu raison de faire ce que nous avons fait concernant cet établissement. il faut effectivement les remercier, le personnel de cet établissement. Mais il faut voir plus large, plus loin sur l'intérêt même sur la politique à mettre en place pour économiser. économiser. Peut-être en mettant en place un système égalitaire pour tous, un système d'équité au niveau de la fiscalité. Et donc, ça, c'était pour faire réfléchir les uns et les autres. Et donc, c'est une priorité, M. le Président. il est urgent de faire quelque chose pour améliorer le gouffre que nous avons à la CPS. Parce que il y a toujours, il y a une erreur, mais nous n'en sommes pas à l'origine de cette erreur. Et c'est comme ce qui a été dit hier. Ce matin, il y a eu un petit débat sur la traduction de l'intervention de notre vice-président. Mais il faut absolument élargir notre vision des choses et comprendre pour quelles raisons notre pays est aussi malade que cela. Et donc, c'est une priorité, M. le ministre des Finances. C'est urgent, vraiment urgent. à la fin de 2012, nous devons absolument mettre en place un débat sur ces actions prioritaires à mettre en place. Les candidats à l'élection présidentielle sont d'accord sur ce point. Et nous, allons-nous attendre encore ? Allons-nous maintenir cette façon de faire que nous avons toujours connue ? connu ? Ah non, non. Il faut changer. que c'est la raison pour laquelle l'UPLD soutient l'UPLD et l'UPLD et l'UPLD est transmis et tout en espérant que nous allons mettre en place les changements nécessaires pour améliorer le fonctionnement des établissements du pays. Voilà, M. le Président, le fond de ma pensée. Merci. Merci, M. le représentant. Avant de passer la parole au gouvernement, il me semble que deux rapporteurs d'aujourd'hui ne sont pas avec nous, parmi nous ce matin. et donc je demande à Mme Terroro si elle accepte d'être rapporteure et nous-mêmes, est-ce que nous acceptons ? Oui ? D'accord. Merci. Les membres du gouvernement, bonjour. M. le Président du pays, bonjour. Je passe la parole aux membres du gouvernement pour répondre aux questions. Merci. 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 Merci également aux représentants et bonjour. Donc là, il s'agit d'un dossier concernant la prévention dans le pays et dans le monde de discuter sur la fermeture de l'EPAP. Certaines interventions, certains représentants ont posé la question concernant la politique de prévention et l'utilisation de l'actif du compte de liquidation, le solde de liquidation de l'établissement. Comme je vous disais hier, nous sommes en train de mettre en place le plan de... de mettre en oeuvre le plan de redressement. Je ne vous parle pas de la manière dont on nous a imposé à mettre en place ce plan de redressement parce que vous ne voulez pas entendre ce nom. Et donc, c'est comme ce matin lorsque je lisais les nouvelles. Ce n'était pas cette maman qui avait écrit, mais c'était la CTC. Il parlait de la gestion du pays depuis 2005. Donc, la CTC disait que l'argent que le pays mettait dans les établissements publics et privés était trop important. et donc, on n'arrivait pas à gérer l'argent, on n'arrivait pas à gérer le moindre centime, les deniers publics. Et donc, en 2005, ce gouvernement a commencé à se dire qu'il ne faut plus continuer ainsi et qu'il faut ramener l'argent dans une seule caisse. pour mettre en place la politique de prévention dans le pays. La prévention concernant les jeunes, le social ou au niveau des familles, de la vie sociale dans le pays ne sont pas pareilles. et donc, le ministère, le gouvernement d'Oscar a demandé au ministre de réfléchir à un moyen pour que chaque ministère puisse mettre en place et réfléchir à un programme d'action à mettre en place au niveau de la prévention dans tel ou tel domaine. nous ne sommes pas restés pendant longtemps au gouvernement et donc, il y a eu un changement et donc, nous avons vu combien l'argent a vraiment... il y a eu beaucoup plus d'argent qui a été mis dans cet établissement alors que la gestion n'était pas aussi bonne que cela. bon, peut-être que vous étiez... vous n'aviez pas tort de parler de la gestion de la politique de prévention. Aujourd'hui, on ne l'a pas supprimé mais on a demandé au ministre en charge de la santé de mettre en place les actions de prévention dans le pays et donc, c'est lui-même qui gérera l'enveloppe qui sera prévue à cet effet. Comme je le disais hier, le résultat du solde de liquidation, on a retiré 25 millions et nous confions au ministre en charge des aéroports parce qu'il y avait besoin de l'argent pour veiller à la protection sur les aéroports. Le deuxième point, peut-être cela demande de la majorité ou de l'opposition et ainsi du responsable de l'ILM et il avait demandé à une enveloppe pour une enveloppe en prise pour cette année, pour cet exercice-ci. Et donc, on a retenu dans notre collectif 17 millions. ça, c'est certain, c'est sûr. Nous en avions débattu hier, nous avons décidé de soutenir, bon, nous, c'est la majorité, je pense que l'opposition avait, c'était opposé et donc, la majorité a soutenu cette demande. Donc là, il reste une petite enveloppe que vous demandez si ce n'est pas possible de mettre cela dans la prévention de la prostate et du cancer du sein et du col de l'utéris. Nous sommes en train de réfléchir parce qu'il reste 60 millions. 60 millions. Donc nous pouvons, au deuxième collectif budgétaire, réfléchir à l'inscription de cette enveloppe restante. On peut préciser dans les documents qui vous ont été transmis. Après les travaux des experts de l'établissement même et ceux qui sont les experts même chargés de la liquidation, il reste donc une enveloppe de 1 milliard, de 1 million 550 000. Et donc, voilà donc quelques éléments de réponse concernant la fermeture de l'État. Merci, M. le vice-président. Et puisque notre président du pays est parmi nous, je tiens à lui donner la parole. Bonjour à tous. Bonjour M. le président de l'Assemblée de Ma'o'inoui, les ministres de Ma'o'inoui, les représentants de Ma'o'inoui, à tous, les journalistes, bonjour. J'ai entendu ce matin que j'étais allée me promener et je voulais intervenir un peu à ce sujet et donc je suis allée en Australie et comme vous l'avez entendu, c'était pour rencontrer les responsables de la société, de la grande société, donc elle est plus importante qu'on tasse. La rencontre s'est bien tenue mais eux également ils connaissent des problèmes et notamment au niveau financier, ce n'est pas facile pour eux non plus et ce que j'ai retenu de cette rencontre c'est que ils étaient prêts à nous aider à mettre à notre disposition les les antennes leurs antennes dans leur pays de manière à pouvoir travailler avec nous. Je vais donc essayer de voir avec eux s'ils ne pouvaient pas mettre en place une ligne depuis chez eux et la réponse c'est ils ont quelques difficultés sur le plan financier. ce que je peux vous dire c'est que certains responsables également de notre responsable hôtelier de notre pays étaient également là et le lendemain de notre réunion il y avait une rencontre entre ceux qui avaient des actifs dans cette société et il en est ressorti que les avions qui allaient au Samoa pouvaient venir chez nous et retour en Australie donc ils ont retenu cette ligne ils sont en train de chiffrer c'est sûr que nous avons également discuté sur le tourisme dans notre pays nous avons vu les chiffres qui ont été annoncés dans tous les pays voisins le nombre de touristes qui sont allés chez eux a augmenté et pour eux notre problème à nous on les dans la manière qu'ils ont de nous voir de nous regarder et notamment au niveau politique l'image que nous donnons de nous donc nous sommes devenus trop français et c'est cette image qui qui empêche un peu les anglais de venir chez nous et donc j'ai répondu que ça fait presque 40 ans maintenant que j'essaye de faire réfléchir les responsables politiques dans le pays ça fait presque 40 ans qui a pu à tom haut et n'est droit et voir pour que de mettre en place la langue taïtienne dans nos écoles maternelles et peut-être que c'est un moyen pour prévenir cette grande maladie bon je remercie ces dames qui parlaient du cancer du sein mais il y a également cette maladie dans notre pays peut-être que Hiro sait comment dire comment exprimer qualifier cette maladie le syndrome de Stockholm oui c'est un cancer moi ça m'étonne que ces dames ne connaissent pas ce cancer comment soigner cette maladie un homme qui vient chez toi qui te vole ta voiture frappe ton père ta mère prend tout et maintenant on dit que cette personne est très bien donc pour diagnostiquer comment trouver un moyen pour guérir de cette maladie la question est là monsieur le président notre petite maladie des années passées nous pouvions les soigner avec nos remènes traditionnels oui oui il y avait quelques plantes de chez nous il y en avait c'était possible de guérir de guérir de ces maladies et nous les avons laissé de côté pour aller chercher les remèdes ailleurs que nous voulions ou pas chers collègues nous devons absolument revenir sur nos propres produits c'est ce qui se dit dans le monde entier et donc c'est pourquoi au juillet prochain les anciens responsables des états des états unis france dans le club de madrid viendront chez nous pour nous aider pour soigner cette maladie oui je leur dis dans cette réunion il faut que l'on réfléchisse réellement sur ce qu'est la démocratie qu'est ce que la démocratie dans un pays qui est occupé par un autre état une fois qu'on arrivera à comprendre cela et bien l'économie de notre pays se développera nous devons absolument organiser l'accueil de ces personnes c'est bien la première fois que cela arrive chez nous et donc je tiens à remercier cette personne vous l'avez sûrement vous avez sûrement entendu parler des élections en Queensland ça y est le gouvernement a été renversé il nous avait effectivement prévenu et ça s'est produit et donc ça c'est un moyen également de promouvoir notre pays puisque combien de journalistes seront là lors de cet événement et donc c'est à nous le peuple polynésien à les accueillir il faut leur montrer que nous sommes là nous devons les accueillir et leur dire que nous voulons notre indépendance c'est ce qu'il faut dire ça y est le temps ancien révolu la république coloniale que certains soutiennent dans ce pays elle est périmée elle n'est plus d'actualité il faut en finir nous sommes dans les temps modernes aujourd'hui tout est informatisé lorsqu'on a pris notre pays ça fait presque 100 ans maintenant nous voulons-nous rester là et bien alors et bien bon j'avais entendu quelques interventions sur ce que je disais sur Sarkozy oh ça doit être Sarkozy qui doit m'appeler on m'a remis un bout de papier ce matin propos tenu par Ardisson lors de l'émission on n'est pas touché du 24 mars 2012 votre livre il est très bien regardez les infirmières bulgares il fallait absolument que Cécilia fasse quelque chose donc on a reçu Kadhafi pour permettre à Cécilia de sauver des infirmières bulgares on a reçu un tyran un mec il est allé assassiner après mais dans un premier temps il a reçu son maître de l'Elysée pour faire plaisir à sa femme et vu qu'il est d'intervenir en disant ce rôle de libérer les infirmières pour lui dire tu vois tu vas avoir un rôle important il a raison Thierry c'est quand même assez incroyable alors le livre l'impétueux de Catherine Nen moi j'ai pitié de notre population avec tous ces hommes politiques et leurs divergences j'ai entendu ces derniers jours que oh Sarkozy il était pas bien il faudra que je les vois à côté de Sarkozy donc ces personnes sont en train de considérer notre peuple comme moins que rien ce que j'ai dit le 22 avril des millions de français soutient ce que j'ai dit tout haut et ce qu'ils pensent tout bas à travers le monde c'est des milliards de personnes qui pensent tout bas ce que j'ai dit très haut et oui quand on me dit c'est un dictateur ouh là juste un peu plus haut là pas loin de la Tchétchénie il est un dictateur là il va pas y aller parce que lui il a une autre armée il a aussi la bombe mais malheureusement il y a quelques mois on a trouvé en Libye pas loin de Tripoli le pétrole le moins polluant donc il fallait l'éliminer et en plus son fils que j'ai reçu un jeune homme très poli bien élevé bien éduqué il a osé dire que c'est mon père qui a payé sa compagne de 2007 alors il faut l'éliminer et vous allez continuer d'aveugler d'abétir notre peuple il faut arrêter dites donc la vérité à notre population pourquoi ils sont des dieux on ne peut pas dire ce qu'ils sont mais regardez donc ce qui se passe dans notre pays est-ce que nous avons entendu cela en 2004 c'est donc la politique qui a été mise en place jusqu'à aujourd'hui est-ce cela la démocratie c'est de l'esclavage je préviens notre population moi je leur dis que ce que j'ai dit ce sont des millions et des millions de personnes dans le monde qui pensent cela vous le savez également je sais que vous au fond de vous même merci merci monsieur le président pour cette intervention nous allons passer à l'article 1 voyez s'il vous plaît lire l'article 1 lisez jusqu'à la fin merci lorsque nous lisons il nous faut lire la totalité dans cette délibération il faut lire la totalité nous discutons sur cet article 1 merci monsieur le président je ne vais pas aller sur cet article 1 je voudrais répondre un petit peu à notre président du pays sur son intervention qu'il nous a exposé nous aussi nous voulons nous voulons nous voulons nous voulons dire que il ne faut pas nous considérer comme les dépotoires de Paihoro mais ce que nous nous voulons c'est de débattre sur cette question sur ce sujet nous avons pensé aujourd'hui voilà ce que nous souhaitons voilà ce que nous souhaitons c'est de consolider notre pays pour demain merci madame armel merci vous devez organiser la parole quand vous montez à cette responsabilité vous n'êtes plus un partisan si vous voulez être partisan vous descendez ça fait plusieurs fois que je constate que vous intervenez vous donnez votre avis toujours dans le même sens bien entendu voilà vous souriez monsieur le président vous êtes une institution dans notre pays on ne peut pas admettre que vous vous comportiez comme ça donc je vous le rappelle restez à votre place c'est tout ce qu'on vous demande neutralité réorganisation organisation de la parole monsieur le président de la Polynésie française et a été très largement hors sujet vous l'avez laissé parler nous l'avons écouté nous n'avons rien dit il y avait un silence on entendait voler une mouche tirons-en les conséquences chacun tirera les conséquences qu'il veut mais laissez au moins les élus répondre c'est la moindre des choses et non qu'est-ce que vous dites on est sur l'article 1 alors l'article 1 qu'est-ce que c'est c'est que des sommes de l'argent de la réglementation alors qu'on est en train de parler là d'aspect politique humain qui concerne notre société et l'avenir de notre société et la démocratie dans notre pays monsieur le président vous avez le droit de penser ce que vous voulez mais nous avons aussi la possibilité de nous exprimer et c'est ce que je dis au président de l'assemblée aujourd'hui l'équilibre c'est ça la paix dans les pays la possibilité pour chacun de parler alors quand on veut parler laissez-nous parler voilà moi je n'interviendrai pas en réaction sur ce que monsieur le président de la Polynésie a dit je voudrais revenir sur le sujet mais sur non pas exactement l'article 1 mais tout ce qu'il y a derrière les chiffres parce que depuis tout à l'heure j'ai mal au ventre j'ai mal au coeur parce que à chaque fois que j'entends le mot liquidation j'ai l'impression que c'est ça que ça veut dire on est en train de liquider la prévention dans notre pays avec des chiffres certes on a bien respecté les règles et puis tout ça c'est la faute de madame Bollier moi je voudrais revenir à un sujet et ma collègue il m'a bien dit et monsieur le maire de nous courir il va l'a dit également bien que je ne sois pas entièrement d'accord avec tout ce qu'il a dit ce qui nous importe c'est après vous coupez la tête de l'épave ok vous considérez que c'était une erreur moi je pense qu'il y a eu des erreurs mais ce n'était pas l'erreur de le créer ce sera sans doute une erreur de l'avoir supprimé sans rien mettre à la place rien du tout les questions que l'on pose sur la prévention globale on ne sait pas je vous donne un exemple concret le dépistage des cancers c'est votre gouvernement en 2005 ou en 2006 qui a décidé de retirer l'argent de l'EPAP de le mettre dans le budget de la direction de la santé je le disais hier tout a été consommé c'est parti en électricité en transport en crayon en papier en gomme où est la prévention dans tout ça il n'y a plus rien pourquoi ? parce qu'il n'y avait pas de volonté politique au moins l'avantage de l'EPAP s'il y avait peut-être erreur quelque part mais on peut corriger les erreurs mais on ne tue pas la chose c'est ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui il fallait réfléchir effectivement à recadrer les choses et nous n'avons pas de réponse sur la suite je vous donne un autre exemple mis à part les dépistages des cancers votre ministre qui n'est pas là a demandé voilà va-t'en votre ministre a demandé par une lettre à chacun des conseils d'administration des trois régimes de mettre une enveloppe dans leur budget 2012 pour la prévention ah je me suis dit ça y est ça y est on est en train de revoir les choses et d'envisager que la CPS puisse participer à une politique de prévention et bien il n'y a rien eu dans aucun des régimes alors on a mis il y a 50 millions c'est pas grand chose mais il y a déjà 50 millions pas un des régimes n'a discuté de ce que on ferait avec l'enveloppe qui a été mise j'ai interrogé à la CPS on m'a dit nous n'avons aucune information du ministère on a eu cette lettre qui nous demandait de mettre de l'argent dans chacun des régimes pour la prévention mais c'est tout plus rien d'autre voilà c'est ça qui nous inquiète regardez la semaine d'assises vous n'étiez pas là mais tous les jours il y a des procès d'assises qui nous mettent en question notre société mais comment on peut avoir des actes de barbarie comme cela alors on n'allait pas raconter des histoires de syndrome de Stockholm c'est trop facile c'est trop facile il y a des vrais problèmes dans notre société des problèmes de précarité des problèmes d'éducation j'ai remis à monsieur Giraud pour le remettre à madame Chantal Tariata le travail que j'avais fait pour la politique de la famille et je sais que vous êtes sensible à cela et je l'ai fait pendant que j'étais votre ministre j'ai remis au successeur elle n'a rien fait on pouvait espérer que de votre part il y a quelque chose je n'ai eu aucun retour cette politique de la famille c'est vraiment la base à partir de laquelle on peut agir en prévention et je sais que vous êtes d'accord avec moi il n'y a rien c'est ça qui nous inquiète en couple parce que madame Beaulieu a dit mais madame Beaulieu ne fait que des recommandations c'est nous les mettre dans notre pays en matière de prévention au moins dans un grand nombre de domaines aussi donc ce que nous vous demandons c'est de nous dire comment vous concevez les choses pour éviter que dans notre pays des gens soient malheureux dans leur vie sauf ne trouvent pas de travail parce qu'ils sont obèses parce qu'ils sont malades parce qu'il y a de la violence parce qu'il y a de l'alcool parce que ça ne va pas dans les familles et ça ce n'est pas la faute des uns et des autres c'est nous tous et n'allez pas dire que c'est la faute de l'état français c'est trop facile voilà donc j'attends que vous nous disiez ce que vous engagez à faire en matière de prévention je l'ai déjà dit il y a plusieurs mois mais on n'a jamais eu de retour merci monsieur le président de m'avoir laissé m'exprimer merci madame madame amène merceron mon point de vue ce n'est pas à toi de me dire ce qu'il faut faire pour cette assemblée vous n'avez pas le droit de me donner des leçons pour présider cette assemblée c'est ma première pensée je vous ai laissé vous exprimer vous faites partie d'un groupe de 6 personnes la majorité plus de 30 personnes vous avez plus de paroles que ces 30 personnes et si je respecte la démocratie votre temps de parole est de 30 secondes si votre temps de parole est de 30 secondes si on répartit le temps de parole à tous ceux qui sont ici vous avez plus de temps de parole c'est pour cela acceptez ce que je je suis en train de vous dire selon le règlement intérieur lorsque un membre de lorsque le président du gouvernement souhaite donner sa pensée l'article 16 dit qu'il faut lui donner le temps de parole que vous soyez content ou pas il faut donner le temps de parole selon l'article 16 selon 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 ma fonction de président le temps de parole a été donné lorsque je regarde vous ne voulez pas entendre ce qui a été dit vous êtes toujours sur vous êtes toujours sur la même ligne de conduite et je vous respecte pour ça donc c'est à nous de discuter car aujourd'hui nous sommes sur l'article 1er et j'adresse la parole à monsieur Vito merci monsieur le président monsieur le président du pays bonjour nous pouvons remercier notre dieu de nous avoir ramené dans notre pays les ministres bonjour monsieur le président sur cet article la protection l'action de prévention il n'y a pas de contestation donc il faut discuter il faut peut-être pas oublier ça mais voici ce que je pense j'ai envie de m'adresser au président du pays il ne faut pas il ne faut pas être lassé pour pour soigner cette maladie ça fait plus de temps que soi-disant que tu as soigné cette maladie mais lorsque j'entends cette maladie se propage je comprends nous avons essayé pendant 40 ans de soigner mais ne baissons les bras je suis d'accord avec l'intervention de monsieur René tout à l'heure ne baissons pas les bras pour soigner cette maladie qui existe nous sommes un peuple nous ne pouvons pas nous ne pouvons pas s'en aller sans que nous nous soignions cette maladie nous voulons faire nous pouvons il nous faut faire tout notre possible pour soigner cette maladie cette énorme somme qui a été injectée dans certains établissements parlons de la politique en premier lieu mais si nous ne pouvons pas soigner cette maladie et bien nous allons dépenser des milliards des années et des années si cette maladie si on n'arrive pas à guérir cette maladie les deux les deux sujets vont de pair le problème le problème peut commencer dans le cerveau on exige aux pays qu'il faut prendre une certaine ligne de conduite sur le plan politique ce grand bateau qui erre sur cet océan grand océan qui erre ça et là il n'y a pas de structure donc on dépense des milliards quelle que soit la somme que nous exerçons dans cet établissement on n'arrive pas il est important de soigner la pensée politique des hommes voilà ce que je pense merci 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 monsieur je m'ai dit monsieur je m'ai dit sur la parole vous avez la parole les membres du gouvernement les représentants à l'assemblée à tous bonjour de propos à l'encontre des chefs d'établissement que je ne peux pas laisser passer propos selon lesquels les chefs d'établissement autoriseraient les voitures ambulantes à rentrer jusqu'au dans la cour mais pour continuer de vendre des sandwiches déculinants de mayonnaise de moutarde et de ketchup et autres cochonneries je dois dire que ce n'est pas vrai parce que lorsque les voitures ambulantes sont autorisées à rentrer dans les cours d'école automatiquement les chefs d'établissement ont le droit de regard sur ce qui est vendu aux élèves et sont supprimés justement ces sandwiches déculinants de toutes les cochonneries que je viens de citer donc c'est pour protéger et prendre la défense des chefs d'établissement que j'interviens en premier lieu en deuxième lieu s'agissant de la prévention j'ai eu l'occasion moi-même à l'époque où j'étais ministre de constater qu'une des dérives résultant de l'application des textes que nous avons pris en matière de prévention proviennent du fait que nous n'avons jamais pris la peine de définir sérieusement ce que veut dire la prévention et à quel domaine il faut l'appliquer ce qui fait que s'est développé très rapidement des opportunités sous forme de courses devant les guichets de l'EPAP et on s'est lancé dans des actions de prévention qui ne valaient même pas la peine d'être citées tellement ça devenait ça frisait le ridicule par contre lorsque j'intervenais au niveau de la commission pour prendre la défense d'un syndrome de dossier de l'éducation où il y a également matière à prévention j'étais contesté on m'a même supprimé les fonds et je pense que la difficulté principale et on se rend compte aujourd'hui puisque maintenant on se rend compte que la prévention pour protéger les femmes soit pour le cancer du sein soit pour le cancer de l'utérus devient quelque chose d'urgent mais comme disait le vice-président la dernière fois encore peut-être faut-il définir ce qui est véritablement prioritaire ce qui est nécessaire ce qui est indispensable et c'est peut-être aujourd'hui qu'il nous faut définir ce qui est indispensable devant lequel le gouvernement doit absolument intervenir voilà ce que je tenais à dire merci président merci la parole est à Hiroté Fariri merci monsieur le président pour votre intervention que dire de plus pour faire réfléchir les représentants concernant cette maladie à mon avis il n'y a aucun médecin qui peut guérir les personnes atteintes de cette maladie nous sommes nous-mêmes nos propres médecins mais le problème et bien c'est le problème qui réside qui a toujours résidé dans les dans la tête des responsables politiques aux affaires du pays je disais tantôt pourquoi nous sommes-nous trempés et notre collègue Armelle Merceron répondait moi je dis en français de 2001 à 2003 je disais aux uns et aux autres le président du pays avait mentionné des experts connus du monde pour venir chez nous responsable du CRNS il avait rédigé deux livres et comme c'était un ami je l'ai accueilli chez moi à Rouené lisez donc ce qu'il avait écrit en 2001 et là vous comprendrez les erreurs que nous avons commises depuis ce temps parce que nous l'avons considéré comme un moyen politique un instrument politique pour mettre en place nos idées à cette époque là et le problème est là et donc si nous calculons l'argent qui a été dépensé dans ces établissements alors que cet expert disait qu'il ne fallait pas l'utiliser et donc qui s'est trompé alors si nous allions sur cette vision deuxième point monsieur le président qui monsieur le président quel président parce que vous dans le statut du pays vous avez un statut à part différent de celui du président et donc sur ce point Armel se trompe énormément et non le président de l'assemblée mais vous si quel donc président peut donc se taire face au problème que rencontre son peuple toutes ces maladies qui sont dans le pays et donc il faut absolument soigner cela en s'exprimant sinon vous êtes accusé de non-insistance à personne en danger donc moi c'est ce que je pense et moi je ne veux pas qu'on nous accuse de ne pas avoir informé redresser notre peuple dans la difficulté et donc c'est ce que nous devons faire en premier lieu et le peuple a confiance en nous pour cela et donc nous devons absolument nous exprimer sur les erreurs qui ont été commises et qui sont à l'origine de la difficulté que connaît notre peuple donc nous avions vu hier nous avons entendu le vice-président dire pourquoi nous devons absolument faire ce que nous avions fait hier toute la journée et donc ça suffit de faire rêver la population il faut arrêter de faire croire qu'on va construire des aéroports et des quais avec les AP alors qu'on ne met pas du tout de CP ce temps est révolu aujourd'hui nous devons non seulement pas réparer mais changer la politique dans ce pays et donc monsieur le président vous avez effectivement raison et les uns et les autres doivent se soigner avant tout soigner de cette maladie qui existe dans sa cervelle et si nous avions respecté tous les anciens rapports qui ont déjà été rédigés nous ne serions pas dans cet état aujourd'hui mais comme cela a été utilisé comme des moyens politiques et bien voilà c'est ce que je voulais vous dire merci bonjour à tous bonjour au président le public deux choses sur la prévention tout d'abord je pour répondre un peu à ce qu'a dit Armelle je ne suis pas un partisane de la prévention comme dans les papes parce que aujourd'hui je vois je vais vous dire j'ai vu une femme je crois elle était enceinte d'au moins 7-8 mois elle était en train de se bourrer la gueule elle avait un bébé dans le ventre je parle de cette prévention là quand est-ce qu'on va foutre des amendes quand est-ce qu'on va pas prendre en charge à la CPS des personnes qui abusent c'est-à-dire on leur dit il faut faire régime ils ne font pas régime on leur dit il ne faut pas manger du sucre ils en abusent la prévention sans sanction c'est comme si on veut protéger notre environnement sans mettre des amendes les gens vont continuer à jeter leur poubelle au bord de la route si on ne met pas des amendes les gens vont continuer à maltraiter la santé si on ne met pas des amendes moi je trouve ça criminel aujourd'hui criminel de laisser des mamans enceintes se bourrer la gueule sans les sanctionner sans agiter le carton rouge et dire vous pensez un peu à l'enfant qui va naître à tous les handicaps que notre société va devoir porter payer pour cet enfant combien de temps on va continuer à fermer les yeux là dessus la prévention c'est responsabiliser les personnes et quand ils n'entendent pas c'est de toucher au portefeuille les papes c'est pour les enfants gâtés que nous avons été pendant la période du CEP nucléaire aujourd'hui on est en temps de crise on n'a pas le droit de continuer à laisser notre population continuer à tuer l'avenir au travers de l'alcoolisme premier point c'est beaucoup plus grave que le cancer actuellement le problème de l'alcoolisme je vous assure ça fait des sacrés dégâts et c'est là qu'on doit être vigilant mon deuxième point c'est pour répondre à René Temiharo quand tu parles de Paihoro et que tu n'habites pas à côté et que c'est ton gouvernement qui a validé et qui a officialisé Paihoro en disant que c'est un centre d'enfouissement qui est sain aujourd'hui n'utilise pas ce terme n'utilise pas le terme Paihoro en parlant de tes oreilles d'accord tu peux utiliser Mururoa si tu veux parce que tout le monde sait c'est de notoriété publique que Mururoa est publié et pollué mais pour vous si vous voulez valider que Paihoro est quelque chose d'abominable je suis d'accord mais dans ce cas qu'on trouve une solution rapidement d'accord non parce que c'est vous qui l'avez validé d'accord alors si tu veux trouver un autre terme mais pas Paihoro hein moi je veux bien utiliser moins Paihoro parce que j'habite à côté je sais de quoi ça tient mais toi tu sais pas Maruru Maite et Maina Saj merci la parole est à Maina Saj merci monsieur le président monsieur le président du pays bonjour prend beaucoup de temps merci président de nous laisser nous exprimer avant de parler de la prévention je voudrais simplement dire à notre président je l'ai entendu là et sinon et sinon quand est-ce que on va enfin pouvoir débattre avec toi des sujets d'actualité là des sujets de tous les jours je sais que tu as des idées sur tous ces sujets là aussi malheureusement président je pense que c'est tout le monde aujourd'hui qui le pense vraiment on a une absence de vision de ta vision d'action concrète en plan d'urgence qu'est-ce qu'on fait là pour les entreprises qu'est-ce qu'on fait pour les commerces c'est bien tu nous rends compte un peu de tes déplacements etc là tu viens en plein milieu d'une séance on est sur la prévention je pensais que tu allais un peu développer ce que tu souhaiterais faire pour demain pallier à l'absence à la suppression de l'EPAP bon on n'a pas notre ministre de la santé mais c'est toi le président de ce gouvernement pas que de la Polynésie française en tant que pays je sais que c'est ton combat tu vas nous défendre à gauche à droite selon ta vision mais nous là on attend des réponses les chefs d'entreprise attendent des réponses le conflit CPS la situation financière alors on n'entend que des bribes de projets à droite à gauche c'est inquiétant c'est inquiétant pour tout le monde et ça me permet d'aller sur le point suivant qui est la prévention on pourra dire ce qu'on veut de les papes qui est certes c'était peut-être pas suffisant c'était il y avait des choses à améliorer ça n'a pas tout réglé on nous dit ben regardez en 10 ans moi je vais vous dire regardez depuis qu'il y a plus les papes il faudra attendre combien d'années encore pour que vous vous rendiez compte que cette absence de cohérence en matière de moyens publics dédiés à la prévention a déjà un impact le bilan de l'action judiciaire qui a été rendu au mois de janvier est catastrophique alors comme on l'a dit en juillet 2010 qu'on a coupé la tête à les papes je le redis aujourd'hui le problème d'accord vous voulez faire des économies etc vous êtes un peu coincé par rapport à un rapport Bollier bon bref mais derrière qu'est-ce qu'on fait derrière maintenant que les papes n'est plus là ce que l'on souhaite c'est qu'on puisse clairement nous dire voilà on a récupéré tant de millions il y a une partie qui va à la santé on vous dit sur ces crédits là on va accorder tant aux actions de prévention en matière de dépistage des cancers en matière d'information des MST etc etc il n'y a plus président il n'y a plus cette lisibilité aujourd'hui ça tombe dans un pot commun et en tout cas la représentation n'a plus cette transparence des crédits dédiée à la prévention donc ok il y en a qui sont d'accord il y en a qui ne sont pas d'accord moi je soutiens le fait que c'était bien quand il y avait les papes c'était un minimum maintenant on n'en a plus quand est-ce qu'on se voit pour avoir justement votre politique en matière de prévention qu'on ait des réponses concrètes des solutions concrètes et tout ce qu'on demande des solutions certes qui seront adaptées à vos crédits en diminution mais au moins qu'on ait des réponses et pour terminer juste sur ces questions de de toxicomanie d'alcoologie c'est facile d'accuser les papes de dire c'était pas suffisant ça servait à rien mais par contre je ne peux pas laisser passer le fait de dire que ça servit aux nantis alors il y a peut-être des a priori très forts sur ce à quoi a servi les crédits de l'EPAP donc tous ceux qui pensent ça aujourd'hui j'ai encore les archives des cinq dernières années de l'EPAP je vous les laisse à disposition et vous verrez si les gens qui ont bénéficié de ces aides sont des nantis merci merci nous passons au vote de l'article 1 ceux qui sont pour levez votre doigt 30 pour ceux qui sont contre 19 combien deux trois trois abstentions c'est cela donc l'article 1 est adopté monsieur le ministre vous avez la parole sur sa situation donc chargée de la prévention c'est bien d'avoir rappelé que c'était en juillet 2010 non mais merci de le rappeler parce qu'à preuve du contraire nous étions pas ici vous savez oui j'assume je veux dire pourquoi j'assume les papes a été configuré à un moment donné où on avait de la manne financière et l'idée c'est de dire on confie à un établissement la notion de prévention mais avant les papes les structures administratives notamment de la santé de la direction de la santé des chargées de cela dès lors qu'on a créé ça on a transféré la charge et surtout la responsabilité on sait on connait les dérives c'est un guichet ouvert au financement de l'association guichet ouvert on a tout inventé dans la prévention tout une association arrivée j'ai un projet de prévention combien tu veux tant qu'on avait de la manne financière ça pouvait durer moi la question que je me pose depuis la clôture et toutes les actions menées sur les dernières années les milliards engagés qu'en reste-t-il du jour au lendemain ça a complètement disparu on a habitué nos structures et a dit vous faites de la prévention je veux de l'argent voilà aujourd'hui c'est vrai que dans le mouvement associatif ceux qui tiennent encore le coup ils agissent dans leur propre situation en trouvant eux-mêmes quelque part je dis ça fait le ménage sur la situation des structures qui venaient au guichet et puis je connais bien ce discours bon nombre d'entre nous d'entre vous ont occupé des responsabilités liées à la santé on a toujours les discours récurrents je comprends bien qu'aujourd'hui la question est comment répartir la notion de prévention au travers de nos structures publiques avec les moyens dont on dispose aujourd'hui et arrêtez de dire les millions que vous allez récupérer lesquels de millions non mais la taxe rapporte quoi non mais attendez on a l'impression qu'on vote quelque chose tout est cloisonné d'abord il y a un redressement des finances publiques à opérer bien à partir de là il faut rétablir nos fondamentaux en finances publiques et ensuite choisir les actions qui seront soutenues et organisées tu posais la question tout à l'heure tu dis mais chef d'entreprise attend n'est-ce pas oui mais je ne verrai pas que je suis chargé de l'économie quand même quand même de temps en temps ils viennent me voir aussi même s'il y a des déclarations qu'on sait ils viennent me voir effectivement je leur dis où j'en suis comment je réorganise nos finances ah que j'aurais aimé être ministre du temps où on avait la manne financière de Paris je n'avais pas à compter je ne pouvais même pas fermer le robinet ça coulait tout seul aujourd'hui il est fermé maintenant je ne souhaite à personne d'être à ma place à moins qu'il y ait des volontaires parce que tous les jours je fais l'état de situation de trésorerie et tout de suite je pose la question qu'est-ce qu'on doit payer demain comment on va faire moi je sais depuis un an l'idée de dire c'est il ne va pas tenir ben manque de pont on est encore là je peux quand même vous annoncer une amélioration de nos recettes je ne voulais pas le dire je me suis dit il ne vaut mieux pas je souhaitais avoir un recul trimestriel ça dit jusqu'au mois de mars vous savez je me méfie des trucs cycliques janvier-février ben non je me suis dit quand même pour vous rassurer quelque peu nous améliorons nos recettes c'est vrai qu'au niveau de la recette des contributions on a une baisse oh elle n'est pas énorme 250 millions en revanche en douane j'ai une amélioration de 700 on colle l'un dans l'autre par rapport à la situation cumulée en février 2011 février 2012 est meilleure je ne dis que c'est qu'un point de situation ce n'est pas suffisant pour tracer une tendance je pense que la clôture du mois de mars on pourra mieux analyser la situation ça nous permettra avec les grandes échéances de versement de TVA la trimestralité donc effectivement les choses se redressent s'améliorent c'est pas pour autant que je vais lâcher les financements auprès du gouvernement le président m'a donné comme consigne de suivre de très près l'état de la situation et justement de prévoir c'est vrai que l'engagement sur lequel je dois tenir c'est l'autorisation d'emprunt adoptée par l'assemblée d'un montant de 8 milliards et demi pour configurer notre budget d'investissement 8 milliards et demi qui a été rectifié hier par la décision de l'assemblée en ce sens où on a retiré environ 225 250 millions pour l'emprunt destiné au SWAC donc j'en suis à 8 milliards 3 pour l'instant vous le savez nous avons donc une autorisation à hauteur de 5 milliards même si certains ont crié au hold up c'est un thème que j'ai reconnu de partout y compris à Paris lorsqu'à l'époque le gouvernement de droite a voulu faire le hold up sur la sécurité sociale alors c'est un thème à la montre ça dépend de quel côté on se trouve peut-être que moi demain je serai à votre place je vous dirai aussi la même chose mais le tout c'est de savoir qu'est-ce qu'on en fait toujours est-il que je n'ai pas dépossédé l'établissement on aurait pu tout naturellement faire l'opération ramener les fonds au niveau de la société et faire un prélèvement sur ces réserves c'est-à-dire une distribution d'évidence on était tout à fait dans la situation légale mais on improvisait l'établissement ce que je n'ai pas voulu j'ai estimé que nous avions la capacité donc d'emprunter et qu'il fallait au contraire rémunérer les fonds d'autant que ça rapportait rien à leur placement à Paris le même problème se posait aujourd'hui à la CPS ils ont 8 milliards qui se présentent là qui traînent ça n'a plus quoi en faire maintenant il semblerait que y compris même l'offre de la Socredo ne tienne plus il faut qu'ils trouvent quelque part un rendement j'espère meilleur au mien parce que sinon alors s'ils commettent l'erreur de ramener à Paris et bien chapeau on va aller développer la France de tous et qui se tiennent alors à partir de ce moment là comprendrez donc les aimants et je l'ai dit devant les journalistes il me reste donc à configurer 3 milliards d'euros pour boucler l'autorisation qui m'a été donc accordée par l'Assemblée alors effectivement le peu de fois je me déplace pour une fois j'ai bien voulu me déplacer j'ai rencontré effectivement un de nos bailleurs classiques qui nous a donc configuré un volume de financement d'environ 1 milliard 2, 1 milliard 3 j'ai rencontré d'autres structures je préfère ne pas trop en dire parce que j'attends l'évolution et la configuration des choses par ailleurs j'ai rencontré également Standard & Poor's vous savez à chaque fois la question de Standard & Poor's c'était que fait l'Etat pour vous accompagner j'ai dit je crois qu'il faut peut-être retirer le terme accompagner non très pourquoi vous riez Madame alors j'essaie d'être pragmatique moi j'ai inversé j'ai inversé la situation je vais clairement dire dans la mesure où nous obtenons nos financements sans l'appui de l'Etat quel sera le regard de Standard & Poor's alors là il est tombé des nuits il me dit alors là il faudra que je vois ça de plus près j'ai dit quel serait l'état de la situation de l'annotation elle me dit je demande à voir d'autant que vous savez ils suivent l'actualité ici il est vrai que vous avez obtenu 5 milliards j'ai dit c'est dans les journaux et je lui rappelle que dans cette configuration donc il me reste 3 milliards et avec 1 milliard 2 1 milliard 3 d'engagement pris il me reste donc à trouver 2 milliards je serais vraiment mauvais si j'y arrive pas sans passer par le guichet de l'Etat je le dis mais c'est tout ce qu'il se demande on n'y arrive pas oui je souhaite réaliser ça sans passer par le guichet de l'Etat parce qu'entre nous vous le savez la décision de l'Assemblée Nationale sur les 6 milliards avez-vous regardé la loi de finances dans son détail il ne figure pas les conditionnalités de cession de bonte c'est pas dans la loi on me dira que dans le rapport de présentation moi j'ai une formation un peu classique c'est qu'il y a un litige sur la loi sans application les juges vont rechercher l'esprit de la loi c'est-à-dire les débats mais s'il n'y a pas de difficulté d'application on n'applique pas or dans la loi il n'y a pas de conditionnalité de bande d'actifs c'est un peu bizarre que le Parlement fasse la même chose ce serait applicable à tous toutes les collectivités de la République voilà l'état de la situation nous avons une amélioration de l'état des finances nous ouvrons la possibilité donc de réunir les fonds pour le budget d'investissement conformément à la décision de l'Assemblée ce que je souhaite moi c'est une fois atteint ce cap cette situation ensuite de revenir vers vous peut-être de dégager d'autres capacités d'investissement dans la mesure où des projets auront été configurés il ne sert à rien d'emprunter si les projets ne sont pas au bout du compte prêts à être lancés donc il y a une gestion très stricte de la trésorerie donc toutes les situations passent évidemment par un regard très stricte en termes de dépenses mais on peut d'ores et déjà annoncer qu'une amélioration s'est faite sentie sur les deux premiers mois j'attends mieux je préfère prendre mes positions sur le trimestre pour avoir un recul bien plus important sachez mesdames et messieurs les représentants que je ferai tout pour se venir atteindre les autorisations d'emprunt que vous m'avez confiées et au besoin sans aller qu'émander dans un guichet de l'Etat Marou Merci Passons à l'article 2 L'administratif pour la prévention pour l'exercice 2011 est arrêté à l'ensemble de 117 991 679 francs se décomposant comme suite en section 1 de fonctionnement 117 991 679 en section 2 d'investissement 0 francs et un total de 117 991 679 le compte de clôture de liquidation de l'établissement public administratif pour la prévention annexée à la présente délibération est définitivement fixée ainsi qu'il suit en recette de fonctionnement 20 459 630 0 en opération capitale pour un total de 20 459 630 en dépense de fonctionnement 117 991 679 pour 0 francs en opération capitale et 117 991 679 en total résultat en fonctionnement moins 97 532 049 et 0 en opération capitale moins 97 532 049 en total merci la discussion est ouverte sur l'article 2 pas d'intervention nous passons au vote même vote donc 29 pour 13 contre et 6 abstentions article 3 le fonds de roulement de l'établissement public administratif pour la prévention est de 155 394 047 francs merci la discussion est ouverte sur l'article 3 pas d'intervention nous passons au vote même vote adopté article 4 merci nous passons au vote même vote adopté sur l'ensemble de la délibération même vote adopté nous passons au rapport numéro 7 2012 et je demande à l'interview au rapporteur de lire le rapport merci monsieur le président par l'assemblée de la politique française un projet de délibération portant modification de la délibération numéro 95 205 AT du 23 novembre 95 modifié portant adoption de la réglementation budgétaire comptable et financière de la politique française de ses établissements publics la pratique de la comptabilité publique amène la direction générale des finances publiques à modifier régulièrement la délibération du 23 novembre 1995 précité le présent projet comporte deux modifications l'une ayant trait aux sessions d'actifs l'autre aux procédures de remise gracieuse l'article 14 de la délibération 95 205 relatif au caractère limitatif des crédits budgétaires dispose que les crédits sont limitatifs les dépenses ne peuvent être engagées et ordonnons que dans la limite des crédits ouverts les opérations de cession d'éléments d'actifs sont des écritures d'ordre budgétaire qui nécessitent d'inscription de crédits or au stade de la prévision budgétaire il est difficile d'évaluer les plus ou moins values que généreront les cessions des biens il est donc proposé d'insérer à l'article 14 préciter une nouvelle disposition instaurant un principe dit d'ouverture automatique des crédits pour simplifier la prévision budgétaire des opérations de cession tout en gardant dans la phase d'exécution une écriture complète ce mécanisme repose sur le principe selon lequel les opérations d'ordre étant équilibrées l'émission de chaque kit d'ordre entraîne l'ouverture automatique du crédit de dépense permettant de comptabiliser le mandat d'ordre correspondant et donc de décrire l'ensemble des écritures comptables relatées aux cessions il leur résultera une meilleure lisibilité du budget par l'inscription du seul prix de cession sur une ligne en section d'investissement et une description comptable complète au niveau de l'exécution concernant les procédures de remise gracieuse prévues par l'article 34 de la délibération 95 205 il est proposé de supprimer la condition de production d'une situation de recouvrement par le comptable assignataire préalablement à l'octroi d'une remise gracieuse par le président du pays aux débiteurs d'une créance territoriale à caractère non fiscale qui ont fait la demande de conformément à l'article 34 précité cette condition réglementaire vient en effet subordonner la prise d'une décision de pré-contentieux à la production d'un recouvrement relevant de la procédure administrative le gouvernement souhaite donc supprimer cette contrainte administrative et réduire ainsi le délai existant entre le dépôt d'une demande de remise gracieuse et une réponse favorable du président du pays d'autre part il est rappelé que l'article 34 précité dispose dans son aliénat 4 que l'absence de décision dans un délai de 4 mois à compter de la réception de la demande vaut rejet sachant qu'une décision implicite de rejet d'une demande de remise gracieuse peut faire l'objet d'une saisine du juge administratif par voie de recours pour excès de pouvoir il apparaît donc d'autant plus judicieux de veiller à ce que les délais de traitement des dossiers soient les plus brefs et que la production d'une situation de recouvrement ne soit demandée aux comptables assignataires que dans les cas où se rassemblent réellement utiles les demandeurs de remise gracieuse présentant souvent eux-mêmes les éléments permettant aux présidents du pays d'apprécier l'opportunité d'accéder à leur demande voilà au regard de ces éléments je propose les collègues de l'assemblée au nom de la commission des institutions et des relations internationales d'adopter ce projet de délibération voilà merci merci les membres de l'assemblée dans ce rapport il est prévu un temps de parole pour exposer notre point de vue je sais est-ce que nous allons sur le chapitre pour discuter M. René Temera transcription budgétaire la session d'actifs et supprimer les lourdeurs actuelles dans la procédure le fait et que ces nouvelles dispositions permettront toutefois à notre assemblée de continuer d'exercer son contrôle sur ces sessions mais à postériori au travers du compte administratif toutefois cela n'empêche pas au terme de la loi que la commission du contrôle budgétaire et financier restera saisie a priori pour avis sur les transactions envisagées l'article 2 lui aussi vise à la simplification dans les procédures de recouvrement à caractère non fiscal en ouvrant plus facilement l'accès aux recouvres gracieux évidemment cette procédure simplifiée va soulager le travail du payeur ne sera pas obligé d'épuiser toutes les procédures contentieuses avant de faire le constat que la créance est irrécouvrable notamment pour l'impossibilité de paiement de la part de débutaires la remise gracieuse qui reste du seul pouvoir du président de la politique française ne revêt aucun caractère de transparence et peut éventuellement donner lieu à certaines dérives il s'agit là de contentieux liés à des engagements de fonds publics mais nous ne connaissons pas avec précision l'ampleur que cela peut prendre en commission la directrice des finances a estimé qu'il n'y avait pas de gros enjeux financiers mais évoquant des sommes qui sont entre 3 et 10 millions par an toutefois nous n'avons aucune mesure de l'impact financier au regard de cette procédure simplifiée d'autant qu'elle viendra faciliter par ricochet à la tentation d'enquisser des subventions ou des aides publiques sans en justifier à posteriori l'utilisation c'est bien si bien par exemple qu'une association pourra solliciter une aide pour un projet précis encaisser les fonds et ne pas les utiliser afin aux fins demandées et ne jamais rembourser les sommes parce qu'elles seraient dans l'impossibilité financière de le faire on ne peut pas écarter non plus le fait que le ministre puisse faire pression sur son service instructeur pour qu'il valide la demande de remise gracieuse alors bien sûr on va nous expliquer que ce risque est possible il est toutefois contrôlé par une éventuelle intervention de la chambre territoriale des comptes cela ne me semble pas être un bon argument puisque ce qui doit être primé c'est la transparence et non que la chambre territoriale soit en capacité de le faire c'est vraiment trans par la suite si bien sûr nous sommes favorables monsieur le président de l'assemblée à la simplification des procédures administratives nous pensons que cette simplification ne doit pas s'apparenter à un peu plus d'opacité merci merci pour le représentant de l'assemblée est-ce qu'il y a un représentant qui veut prendre la parole monsieur le gouvernement nous propose deux modifications à la délibération 95 205 du 23 novembre 95 comme exposé par notre rapporteur l'une concerne les cessions d'actifs et l'autre les remises gracieuses le rapport Bollier puis le plan de redressement du gouvernement en tous deux ciblés un certain nombre d'actifs du pays qui pourraient être proposés à la vente les derniers en date sont par exemple la vente de l'ATR du pays et celle de l'hôtel Rockland pour l'instant notre réglementation budgétaire nous oblige à avoir les inscriptions de crédit en dépense votées par l'assemblée de Polynésie française pour pouvoir passer les écritures comptables nécessaires à la vente d'un bien sorti du patrimoine du pays c'est une contrainte réglementaire qui a été levée aussi bien dans les collectivités de la métropole que par nos propres communes et elle demeure pour la comptabilité publique de notre pays et engendre une procédure lourde et décalée dans le temps d'où l'objet donc de la proposition du gouvernement de modifier la délibération il est donc proposé de nous aligner en termes de réglementation comptable puisque cela est de notre compétence et opportunité sur le principe dit d'ouverture automatique des crédits le prix de cession sera donc inscrit directement sans passer par une délibération de l'assemblée pour un montant de dépenses net comptables correspondant à la sortie du patrimoine du pays et dans le même temps sera procédé aux opérations d'inscription en recette pour équilibrer les comptes l'administration l'administration gagnera ainsi du temps pour inscrire les mouvements financiers au cours de notre exercice budgétaire mais qu'en sera-t-il de l'information des représentants puisque le montant réel de la vente d'un actif ne sera pas conditionné au passage par l'assemblée il nous a été indiqué en commission des institutions que l'assemblée aura la traçabilité des opérations de vente réalisées grâce au compte administratif il faut cependant savoir que le compte administratif d'une année N ne sera communiqué à notre assemblée pour validation que l'année suivante qui plus est vers le mois de mai ou le mois de juin c'est donc un contrôle a posteriori que nous aurons avec un montant de vente qui sera défini et validé par le gouvernement sans possibilité pour notre assemblée d'avoir dirons-nous en temps presque réel cette information et surtout un droit de regard sur le montant de la transaction pour que l'on s'assure de la cohérence entre la valeur du patrimoine à l'achat et celle à la vente nous avons tous entendu les craintes de la population suite à certaines propositions de textes gouvernementaux tendantes à la gestion et à la cession du domaine public du pays je compte donc sur notre assemblée et notamment les représentants qui composent aujourd'hui la majorité pour être les garants de la préservation des intérêts de nos concitoyens sur ce qui constitue à ce jour un patrimoine foncier et un patrimoine immobilier celui de la Polynésie française sur ces bases notre groupe ne verra pas d'objection à cette simplification concernant les cessions d'actifs pour ce qui est de la deuxième modification que souhaite apporter le gouvernement s'agissant de la simplification de la procédure de remise gracieuse nous sommes plus mitigés accorder une remise gracieuse c'est accepter l'extinction définitive de la dette d'un contribuable envers l'administration rappelons que la créance du pays c'est d'abord de l'argent public et que nous sommes les garants de la bonne gestion de cet argent public dans le respect bien sûr des conditions réglementaires et que nous devons veiller à ce qu'il n'y ait pas de rupture d'égalité de traitement entre les administrés vis-à-vis de la puissance publique jusqu'à ce jour la remise gracieuse qui je le rappelle est de la seule compétence et prérogative du président du pays est accordée qu'une fois que le payeur a justifié que le débiteur est vraiment insolvable c'est à dire qu'avant une éventuelle remise gracieuse la puissance publique par l'intermédiaire du payeur sur le principe de la bonne gestion des deniers publics a fait tout ce qu'il pouvait pour essayer de récupérer les sommes qui sont dues faisons effectivement un constat celui de la réelle insolvabilité d'un débiteur la puissance publique a alors le choix entre deux écritures comptables soit on passe cette créance en admission en non-valeur c'est à dire tant que le débiteur est insolvable on ne lui réclamera pas le paiement de la dette soit le président accorde la remise gracieuse sur demande du débiteur et à ce moment là on éteint définitivement la dette même si le débiteur revenait à la solvabilité plus tard que propose aujourd'hui le gouvernement avec la modification proposée celle de permettre au président du pays d'accorder des remises gracieuses sans avoir besoin de passer par la vérification auprès du payeur du pays que tout a été mis en oeuvre et qu'on a effectivement essayé de récupérer cette créance auprès du débiteur dorénavant le président du pays jugera de l'opportunité d'accorder une remise gracieuse sur les seules déclarations et justificatifs de relevé bancaire du débiteur nous trouvons que ces données mettent un peu de légèreté au principe de bonne gestion des deniers publics et mettre le président dans une situation où la tentation notamment en ce moment de cadeau électoral provoquerait une rupture d'égalité entre les polynésiens notre pays est en grande difficulté le ministre des affaires économiques vient encore de nous le rappeler pardon le ministre de l'économie vient de nous le rappeler et chacun doit dorénavant contribuer à la bonne utilisation de l'argent public qui rappelons-le provient en grande partie des contribuables alors vous l'aurez compris monsieur le ministre chers collègues notre groupe est favorable pour partie à la proposition de texte et pour ce qui concerne les remises gracieuses nous proposons un amendement voilà en réalité monsieur le ministre peut-être pourriez-vous nous expliquer encore ce qui fait la différence entre la piste de la créance en admission en non-valeur et la piste de la remise gracieuse à quel moment est-il décidé l'une ou l'autre des voies et sur quelle base voilà je vous remercie merci est-ce qu'il y a un point de vue de Dr Aïa sur ce sujet les noms inscrits demandant Otomo Moutou ainsi que l'UPLD monsieur le ministre vous avez la parole merci il me semble que toute la représentation allait dans ce sens afin d'alléger les procédures en revanche c'est les interrogations voire même la volonté de porter un amendement concerne plus particulièrement l'article 2 qui fonde donc la capacité du gouvernement à accorder la remise gracieuse d'autant que vous rappelez monsieur Taïki-Portlé après un développement très long très recherché très fouillé que dans la procédure actuelle l'obligation pour ainsi dire était de passer par l'instinction ou l'épuisement de toutes les procédures de recouvrement de sorte qu'au terme de cette procédure c'est le comptable public le payeur qui sollicite l'inscription en admission non-valeur je peux vous dire que la procédure est très longue on connaît cette disposition y compris dans les administrations telles que la CPS où il faut attendre la clôture des trois années pour ensuite demander au conseil qui délibèrent pour l'inscription non-valeur alors premièrement il faut rappeler que nous sommes dans la situation des créances à caractère non-fiscal soyons précis alors ça peut être des redevances je vous rappelle du débat qui a lieu ici donc il y a un an un an et demi sur la situation des parcs à poissons vous savez ceux qui ont l'obligation de payer 5000 francs par an qui plus est dans la situation où ils n'ont même pas mis en exploitation mais qu'ils ont oublié simplement oublié de prévenir bah écoutez j'ai pas mis en exploitation en termes fiscales ça continue à produire ses effets alors on est dans une situation incroyable alors si effectivement il faut aller à la procédure actuelle d'admission non-valeur le payeur traite en fonction de ses priorités il s'écoule du temps de sorte qu'au terme de cette procédure c'est le payeur pour désengager sa responsabilité c'est ainsi que ça se passe qui sollicite le pays à l'inscription non-valeur parce qu'il lui il estime qu'il a mis toutes les procédures possibles en oeuvre et il constate l'impossibilité de pouvoir récolter donc ces fonds alors de deux choses l'une je vous rappelais qu'on est dans le caractère non-fiscal bien entendu tout ce qui concerne la fiscalité ce n'est pas le cas par ailleurs j'ai entendu donc monsieur Temerot exprimer la situation des associations je le rassure les structures associatives ne peuvent pas en bénéficier il s'agit là des personnes physiques pour que ce soit bien précis donc on est toujours dans le caractère non-fiscal alors ensuite j'ai quelque peu souri on envisage ou on donne comme réflexion je serai amené à faire des cadeaux fiscaux mon dieu ai-je une tête à faire cela ai-je une tête à faire cela non il s'agit des caractères non-fiscales dès qu'on touche par ailleurs dès qu'il y a un contentieux le contentieux suit son cours c'est la règle de droit dès qu'il y a un contentieux en la matière et bien il suit son cours donc on ne peut pas déroger à cette règle donc ce que je demande à l'assemblée c'est simplement de revenir un peu les pieds sur terre il s'agit de petits montants alors il y a une procédure qui existe il ne faut pas croire que la remise gracieuse comme ça le président du jour au lendemain il dit allez je veux accorder une remise gracieuse non c'est véritablement et le texte alors vieille rédaction qui parle de l'état de gêne du contribuable c'est les rédactions qui le montent en réalité on vérifie la situation financière parce que la question qui mérite véritablement d'être posée si on laisse les choses faire durer il n'y aura que l'admission non-valeur pour le long de l'écoulement de la procédure et dans la durée arriver à cette situation là le contribuable peut avoir disparu tout simplement parce qu'il ne peut plus et que le pays leur dit c'est parce qu'il n'existe plus que je demande l'inscription non-valeur à un moment donné là c'est plus la gêne c'est l'enterrement de première classe c'est à dire on l'a enterré le pays leur dit maintenant qu'il n'y est plus je ne peux plus à qui je vais m'adresser bon qu'est-ce que c'est ça on est dans des montants faibles dans des situations très bien non cadrées c'est des recettes non fiscales je citais donc le parc à poissons quelques redevances et surtout la première chose dans son application c'est la question qui m'a été posée la première réaction lorsqu'un contribuable s'adresse à l'autorité du président celui-ci demande une enquête bien entendu on se rapproche du payeur afin ne serait-ce que de connaître ses antécédents suite aux autres dispositions par caractère non fiscale et n'est mise en oeuvre cette disposition que si effectivement la gêne véritable est fondée de sorte que si l'on n'agrée pas cette situation on peut avoir la situation économique et financière du contribuable beaucoup plus dégradée de sorte qu'on aboutira à l'admission non-valeur c'est une mesure donc d'allègement de procédures et de réactivité mais il s'agit avant tout je le répète de petits montants ne me posez ne demandez pas la question de savoir qu'est-ce qu'il y a en termes de prévision je ne connais pas la gêne de tout le monde c'est justement une procédure qui ne nous permet pas mais lorsque le cas se présente exemple quelqu'un qui dit j'arrive pas à quitter mais mon trou perçu ou la situation mais redevance de 15-20 000 francs qu'est-ce qu'on fait alors que nous avons allégé les dispositions fiscales notamment pour les petites entreprises en mettant une imposition forfaitée à 25 000 alors qu'auparavant ils étaient tenus à payer toutes les dispositions fiscales qui sont attachées donc c'est une logique de traitement et d'assouplissement mais je rassure je n'ai pas une tête à faire de cadeaux fiscaux en la matière donc je souhaite que l'Assemblée ne puisse retenir l'amendement mais j'ai bien compris le message on va plutôt dans ce sens et c'est une situation me semble-t-il qui permet de traiter au plus vite la situation de gêne du contribuable en certain merci merci article 1er je pense que nous sommes tous d'accord nous votons merci article numéro 2 régulièrement mise à sa charge peut présenter une demande de remise gracieuse en invoquant un motif de gêne ou d'indigence le mettant dans l'impossibilité de se libérer à l'égard de la Polynésie française la remise gracieuse est accordée par le président de la Polynésie française merci nous avons reçu un amendement de la part de monsieur Teki Porlier et nous l'invitons à le lire merci est-ce que nous acceptons cette demande cette recevabilité alors expliquez-nous pourquoi vous voulez cet amendement nous sommes les garants de la bonne gestion des données publiques dans le respect des conditions réglementaires on doit veiller à ce qu'il n'y ait pas de rupture d'égalité de traitement entre les administrés vis-à-vis des décisions de la puissance publique il est important de maintenir la rédaction actuelle de l'article 34 de notre réglementation budgétaire comptable et financière suisse visée à savoir la remise gracieuse est accordée par le président de la Polynésie française après production par le comptable assignataire d'une situation de recouvrement le président du pays doit conditionner sa décision d'accorder éventuellement une remise gracieuse à la vérification auprès du payeur que tout a bien été mis en oeuvre pour tenter de récupérer la créance et que le contribuable est bel et bien dans une situation d'insolvabilité avérée et durable Monsieur le Président si vous permettez je voudrais compléter l'exposé sommaire et la motivation de l'amendement par le simple fait que la loi et la modification que nous en ferons ce matin c'est le garde-fou que nous donnons d'abord à l'adresse de nos services administratifs ensuite à nos différentes institutions à l'égard des relations que l'on doit avoir avec la population pourquoi ouvrir cette piste de ne plus avoir ce traitement administratif pour s'assurer que tout est correctement exécuté pour s'assurer qu'effectivement le comptable va prendre le temps de contacter d'avoir la situation financière de de dire oui on confirme la gêne est réelle pourquoi fermer ce travail c'est une vraie direction avec le maintien de cet article à l'adresse d'une bonne gestion merci monsieur t'équipe liée si si je ne me trompe pas c'est comme c'est le c'est le comptable qui demande c'est le payeur qui demande et vous êtes en train de proposer qu'il faut demander encore aux payeurs donc je demande à ce qu'on supprime cet amendement pour ne pas perdre de temps de monsieur pour maintenir c'est que le président du gouvernement peut en effet procéder à la remise gracieuse mais après justificatif la production c'est c'est par souci de transparence et moi je serai dans la majorité pour protéger mon président je voterai pour cet pour cet amendement par souci de transparence et de protection vous savez comment c'est ça peut toujours déraper donc merci monsieur le ministre est-ce que tu peux expliquer ce que vous avez dit hier bon je vais essayer d'être bref la situation du contribuable il est immédiatement perdu ce n'est qu'après le dit ah on peut y aller donc c'est par deux poissons non je ne l'ai pas exploité la responsabilité du payeur s'il doit aller jusqu'au bout première lettre commandée personne ne retire pas autour et on ramène il y a des situations après alors je ne parle pas des pénalités qui se rajoutent je comprends votre réaction il s'agit là de créances non fiscales attention c'est généralement pour des montants minimes et l'obligation qui est faite au président il est bien encadré dans la situation de gêne et d'indigence bien sûr les services financiers et le payeur font état de sa situation bien sûr qu'on demande au payeur est-ce que la personne a-t-il d'autres antécédents mais quand on dit au payeur épuisez toutes vos procédures c'est simple il va dire écoutez il me faut du temps je relance on n'a pas retiré la lettre commandée je cherche où se trouve le contribuable et ça la durée le temps s'écoulant la situation du contribuable est irrémédiablement perdue de sorte qu'on arrive en finale généralement dans les procédures c'est au moins trois ans pour dire je demande à l'assemblée de bien vouloir inscrire en non-valeur non-valeur c'est-à-dire l'instinction totale de la dette mais entre temps le contribuable est dans une situation des plus défavorables aura peut-être disparu fiscalement je prends l'exemple comment on va adresser la redevance le paiement de la redevance de ceux des toits moudous si aujourd'hui on a de grandes difficultés c'est pour ça que je souhaite l'allègement de cette procédure dans la mesure où on est dans le caractère non-fiscal bien entendu lorsqu'on me dit c'est pour protéger l'autorité du président dans le cadre il y a un cadre qui est mis en place de deux choses l'une où on veut l'alourdissement de la procédure et dans ses conditions la machine à rôder c'est l'aboutissement à la situation de recouvrement par le payeur généralement quand on est dans cette situation là le président il dit j'attends que le payeur nous dise qu'il a tout fait et ça c'est au final l'admission non-valeur et l'exercice l'utile j'étais un peu passé un an deux ans parce que c'est très difficile on n'a pas aujourd'hui dans notre pays la grande difficulté c'est de pouvoir cerner la situation d'adresse de l'individu hors une lettre recommandée on a allégé les procédures au niveau du code des impôts je disais tantôt on a mis un forfait pour les petites entreprises on est allé même jusqu'à dire dès lors que l'impôt dû est inférieur à 6 000 francs il ne sera pas exigé en termes de paiement toutes ces procédures là on est dans l'impôt caractère fiscal mais ici on est dans le caractère non fiscal c'est une volonté d'allègement de la procédure et c'est pas avec ça et les montants qui sont ainsi engagés ne sont pas je crois c'est une mesure de bon sens de pouvoir répondre directement et tout de suite à la situation de gêne du contribuable qui est concerné merci merci si nous avons si nous si nous avions bien compris vous nous demandez de ne pas accepter cet amendement nous votons ceux qui sont concernant cet amendement tant bien ce qui sont contre 28 nous sommes sur nous nous votons l'article 2 ceux qui acceptent l'article 2 levez les mains même vote adopté 28 28 voix vous aussi 34 voix pour oui nous avons lu combien de de voix comptent 35 voix pour 11 11 abstentions attendez soyez clair qui sont ceux qui sont contre 1 2 lorsque lorsque je dis qui sont ceux qui sont contre levez les mains 3 4 combien oui soyez clair soyez clair combien 4 on vote et contre et 35 pour nous sommes sur l'article 3 lisez lisez s'il vous vote vous avez la parole la perlicultes la problématique ne se situe pas au moment du paiement pour ces gens là la problématique Elle se situe au moment où la personne, effectivement, n'a pas exploité son parc à poissons ou sa concession maritime. Et elle se situe au moment où l'administration veuille bien prendre en compte plusieurs cas aujourd'hui, M. le Président, se présentent parce que, justement, c'est le cas qui a été cité par votre ministre. Ils n'ont pas exploité. On s'est rendu compte où la personne revendique de ne l'avoir pas exploité depuis un certain temps. Mais elle est fouillée dans les services. Ils étaient déjà informés. Les maires sont déjà informés de l'interruption de l'exploitation. Vous allez avoir ce problème avec les prochains relevés pour les femmes pêlières. Allez aux trois motos, vous allez vous rendre compte du nombre de femmes pêlières qui ont fermé. La question que je me pose, c'est qu'est-ce que l'administration a pris en compte qu'à un moment donné, ces gens ont arrêté leur exploitation ? Ce que le service de la pêche de la mer enregistre n'est pas nécessairement ce que M. Picard enregistre au niveau de la... Si, celui qui fait payer. Et c'est là où il y a des contentieux. Je ne pense pas que c'est sur le recouvrement lui-même qu'il y a des contentieux, M. le ministre. L'exemple est bon. Mais le problème n'est pas à ce niveau-là. Le problème est beaucoup plus en amont. Et c'est la raison pour laquelle, si l'on veut tenir compte du souci de transparence de la gestion des fonds publics, moi, je dis que c'est un suicide que de mettre cette responsabilité sur le seul don du président du gouvernement. Parce que c'est lui qui va signer. Lui seul va signer l'exonération. Et il n'aura pas été préalablement informé de la complexité du problème. Il risque de signer n'importe quoi. Merci. 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 Voilà. Merci. Merci. C'est à nous de nous protéger, notre président. Donc, vous n'avez pas besoin de rentrer là-dedans. M. Téquipollier. Nous dire que c'est une proposition de simplification de la procédure. Il n'y a plus de procédure. Ce n'est pas une simplification. C'est une suppression pure et simple de la procédure. On met le doigt dans un engrenage, là. « Hier où est taoui ? » Où est-ce que ça a changé ? On mettra plus de pouvoir au président du pays ? Qui souffre, comme l'a dit notre précédent intervenant, de difficultés de transmission d'informations entre les administrations. Alors, il faut supprimer le travail de l'administration. Enfin, chers amis, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Nous n'allons peut-être pas agir ainsi ? Il n'y a pas une possibilité, quand même, d'avoir un œil sur la solvabilité de ce redevins ? C'est peut-être non fiscal, mais ça reste une créance. Merci. Merci, M. Teki. Nous passons au vote. Sur la totalité, 35 voix pour, 11 abstentions. Merci. Vous avez la parole, M. le ministre. J'ai reçu un tel qui a des difficultés et tout. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Qui présente une lettre qui passe état de sa situation. C'est là qu'on s'aperçoit. M. Edouard Fitch a raison de dire. Mais seulement, ce n'est pas parce qu'on a déclaré devant le service de la maire une déclaration au niveau d'une redevance, ça doit se faire devant l'organisme concerné. Après, toute la difficulté est là. Toute la difficulté. C'est pour accompagner ces personnes. Parce que sinon, la créance, elle est due. Il faut aller en contestation de créance. Alors là, va être tôt, hein ? Alors là, bon courage. Eh bien, on ne retrouve plus la personne, eh bien, on supprime tout. Alors, la personne regarde et, eh bien, non, on ne peut pas prendre en part parce que le pays, eh bien, le pays n'a pas fait son travail, eh bien, la personne est partie. Chers collègues. Il ne faut pas attendre qu'il y ait plus de problèmes. Merci. Ce projet de loi est adapté. Il est 12h30. Nous allons manger. Nous allons reprendre à 14h sur l'article 4, 4-2012. Bon appétit. Nous prenons nos travaux à la demande de Thériori. Donc, il est 14h12. Merci. Et je pense que nous avons bien déjeuné. Mais bon, il faut faire attention, hein, et manger raisonnablement. Je demande au rapporteur, madame Eliane Or-Parker, de présenter son rapport. Nous sommes sur le rapport numéro 4-2012 sur le projet de loi du pays portant diverses mesures en faveur du développement de l'activité de croisière en Polynésie française. Madame la représentante, la parole est à vous. Merci. M. le Président, M. le Vice-président, M. le Ministre, chers collègues, collaborateurs, internautes, bonjour. Alors, par lettre numéro 7185 PR du 25 novembre 2011, le Président de la Polynésie française a transmis au fin d'examen par l'Assemblée de la Polynésie française un projet de loi du pays portant diverses mesures en faveur du développement de l'activité de croisière en Polynésie française. Le redressement des comptes de la Polynésie française approuvé par délibération numéro 2011-43 APF du 11 août 2011 a été l'occasion pour le gouvernement d'exposer à l'Assemblée de la Polynésie française sa politique de développement touristique pour les années qui viennent. Au titre de l'industrie de la croisière, les mesures réglementaires proposées pour 2012 sont les suivantes. Alors, en grand 1, réforme de la réglementation applicable aux navires de commerce assurant une desserte inter-insulaire mixte. Il est proposé de refondre la réglementation applicable aux navires de commerce assurant une desserte maritime inter-insulaire mixte. Deux motifs ont été identifiés pour cela. D'une part, en la forme, le choix d'une refonte plutôt que d'une simple retouche de la réglementation existante est motivé par le souci d'améliorer la lisibilité de la réglementation applicable à ce type de navire et notamment le ratio croisière plus frette, qui préside la quantification des exonérations fiscales et douanières. D'autre part, il s'agit au fond de transposer le régime fiscal applicable aux navires de croisière, aux navires assurant une desserte inter-insulaire mixte. On se trouve en effet dans une situation inconfortable où ces navires et les navires de croisière, proprement dit, ne s'inquiètent pas de la même taxe de croisière alors que ces deux catégories de navires se livrent bien à une activité de croisière en Polynésie française. La transposition proposée procède donc d'une volonté d'harmonisation et de simplification avec bien évidemment les adaptations que requiert la particularité d'une activité mixte de transport de passagers et de marchandises. Avec l'application du régime fiscal des navires de croisière, les exploitants de navires assurant une desserte inter-insulaire mixte bénéficieront d'exonérations fiscales pour tout ce qui se rattache à l'activité de croisière. La corrélation recherchée avec la réglementation propre aux navires de croisière autorisera notamment l'exonération de taxes. Cela va le rajouter des opérations exclusivement liées à l'activité de croisière et réalisée par les exploitants, non seulement en tant que prestataires, mais aussi en tant que clients. Pour les prestations de services à vocation touristique effectuées hors du navire, l'exonération ne s'appliquera dès lors qu'elles auront été commercialisées à bord et qu'elles constitueront des activités d'animation en mer ou sur terre de la croisière. Comme pour les navires de croisière, il est prévu de déroger au principe de neutralité de la taxe. Cela va le rajouter de manière à ce que l'exonération n'affecte pas le droit de déduction des exploitants et des fournisseurs. À l'heure où ce segment d'activité touristique est en passe d'accueillir un nouvel opérateur pour la desserte de l'archipel des Australes et où celui qui assure la desserte de l'archipel des Marquises s'est engagé à investir dans un navire neuf, plus confortable et à plus grande capacité, ses objectifs de transposition du régime applicable aux navires de croisière et d'amélioration de la lisibilité de la réglementation ne pourront qu'être approuvée par les opérateurs concernés. En grand 2, amélioration de la réglementation applicable aux navires de croisière. La loi du pays numéro 2010-13 du 7 octobre 2010, portant réglementation applicable aux factos de croisière effectuant des croisières touristiques en Polynésie française, place les marchandises destinées à l'avitaillement des 10 navires sous le régime des importations. Or, le bilan de la première année d'application de cette loi du pays montre que le régime des importations est inapproprié à cette activité et en ce que, notamment, à l'exemple du dernier Alinea de son article LP13, elle soumet ses opérateurs à des formalités administratives plus lourdes encore que celles résultant de la réglementation à laquelle cette loi du pays a succédé. Il est donc nécessaire d'alléger ces formalités de manière à faciliter l'avitaillement des paquebots de croisière en Polynésie française en marchandises. Dans l'attente d'un véritable régime d'avitaillement, dont l'élaboration est techniquement complexe, il est proposé de faciliter l'avitaillement des paquebots en marchandises en provenance de l'étranger autre que les produits pétroliers et celles importées par les sous-traitants, importateurs, revendeurs et concessionnaires à bord en les plaçant sous le régime du transit. Quant tenu de ces éléments, je vous propose, chers collègues, de l'Assemblée, au nom de la Commission des affaires économiques, du tourisme, de l'agriculture, de la mer et des transports, d'adopter le projet de loi du pays 6 juin. Merci. La conférence des présidents a prévu un temps de parole de 60 minutes répartis en 10 minutes chaque groupe, ainsi que les non-inscrits. J'appelle l'intervenant non-inscrit. Non. L'intervenant du groupe Yorat-Efenwa, vous avez 10 minutes. Bonjour, Monsieur le Président. Content de vous avoir parmi nous sur le dossier tourisme. Alors, effectivement, ce dossier s'inscrit dans la refonte des procédures pour les bateaux de croisière en Polynésie. Donc, tout naturellement, ce texte vient améliorer un peu plus le dispositif qui avait été voté il y a deux ans. C'est vrai qu'on avait besoin de simplifier les procédures, mais aussi de mettre en place un cadre plus incitatif à la venue de ces paquebots. Et c'est vrai qu'on voit d'ores et déjà l'impact positif du texte précédent. Celui-ci va permettre d'offrir également un cadre réglementaire incitatif et simplifié pour les cargos mixtes. Parce qu'effectivement, il manquait un dispositif spécifique pour les bateaux qui font à la fois de la croisière et du fret. Donc, tout naturellement, comme nous avons soutenu la refonte précédente, nous soutiendrons ce texte qui vient maintenant aider aussi les bateaux en situation, je dirais, de double activité de croisière et de fret. Je profiterai simplement de ce texte pour vous demander, puisque vous êtes là, Monsieur le Président, votre vision, en tout cas pour ce secteur et ce segment, vos projets sur les prochains mois, pour cette année, pour les années à venir, en faveur du développement de ce segment qui est la croisière. Nous avions il y a deux ans, à l'occasion de la mise en place de la TAC, qui aujourd'hui est affectée à un compte spécial, évoquait aussi la nécessité, au-delà d'un cadre incitatif fiscal, la nécessité d'avoir des installations à la hauteur aussi de ces paquebots. Est-ce que vous pouvez nous dire comment votre gouvernement va soutenir ces programmes d'investissement en faveur de l'amélioration des infrastructures d'accueil pour ces paquebots de croisière ? Et enfin, en dernier point, si vous pouviez nous faire un point sur le dossier du tour à paix. Merci. J'appelle l'intervenant du groupe UPLD à prendre la parole. Pas d'intervention. L'intervenant du groupe Totato Aya, la parole est à Rosine. Apposé à notre ministre des Finances, l'autre jour, M. le ministre, en CGBF, mes collègues et moi ont été saisis par un groupe de personnes qui étaient venues concernant le bateau pour la disserte de Papete-Mauréa à les retours. Alors, ils étaient venus solliciter notre aide pour activer leur dossier qui était soi-disant au ralenti. Pouvez-vous nous préciser qu'en est-il de ce bateau ? C'est tout. Merci. Merci, Mme la représentante. Même si cela ne concerne pas le rapport, mais bon, comme nous sommes très gentils, alors vous aurez une réponse de notre part. Merci. Merci. Y a-t-il un intervenant de Temanautemomotu ? Laisse ton nom. D'accord, mais on va l'attendre. Y a-t-il un intervenant du Tahoura Ouilatira ? La parole est à M. Fritch. Merci, M. le Président. Donc, cela veut dire que j'ai 25 minutes, non ? On s'est bagarré, moi et Vito, juste à cause de vous. Oui, bonjour à notre président du pays qui est parmi nous cet après-midi. Et j'aimerais lui faire part de notre sentiment les meilleurs. Et nous sommes très contents de le revoir cet après-midi. Vous comprenez, M. le Président ? M. le Président de l'Assemblée est jaloux parce que je suis, je trissaille de joie de vous revoir cet après-midi. Donc, je vais parler dans la langue de François Hollande, M. le Président. ...qui m'est inspiré du rapport de présentation de ce projet de loi. Comme vous le savez, nous sommes des élèves studieux. Nous lisons tout et nous épluchons tout. On peut en effet lire au début du rapport que vient de nous lire le rapporteur, que le gouvernement, au travers de son plan de redressement, a exposé sa politique de développement touristique pour les années à venir. C'est dans le préambule du rapport. Je suis donc allé relire votre plan et ses annexes pour me remettre en mémoire quelle était la politique du tourisme du gouvernement, politique dont le Président, ici présent, en a la charge. Sur les plus de 300 pages de ce plan, je n'ai trouvé qu'une quinzaine de lignes très vagues ayant trait à la politique touristique, dont plus de la moitié est en fait consacrée à la restructuration du GIE Traité Tourisme, et en tout cas, strictement rien sur le sujet qui nous occupe aujourd'hui. Mais bon, nous l'avons bien constaté, depuis près d'un an, c'est surtout à sa propre promotion touristique que s'est attaché notre ministre du Tourisme, notre Président, avec un intérêt certain ces derniers mois, pour l'Australie, où il s'est fait des amis très bling bling, où il aime fréquenter les milliardaires. Pour nous faire croire qu'il allait doper le tourisme de congrès, qui figurait au détour d'une ligne du plan de redressement, notre Président a trouvé donc une idée géniale. A défaut de pouvoir inviter les membres du Davos, nous aurons peut-être le Club de Madrid, ce club d'anciens chefs d'État et de gouvernement, qu'il ne faudrait surtout pas confondre avec le réel de Madrid, qui a, lui, beaucoup plus de notoriété. Je ne suis pas sûr, toutefois, que cela s'inscrit dans une réelle politique touristique pour ne plus présenter sur le sujet. Le but recherché par notre Président, comme d'habitude, c'est plutôt de se faire photographier aux côtés d'anciennes gloires locales. Mais ça ne nous apporte rien, mais il est vrai, sous le plan du tourisme. Plus globalement, nous ne voyons aucun axe de développement touristique, poindre alors que nous avons perdu 58 000 visiteurs entre 2004 et 2010, soit une perte de revenus de près de 8 milliards de francs dans notre économie. Le frémissement en cette fin d'année 2011 ne nous permet pas de dire que nous sommes repartis sur la pente ascendante, bien au contraire. Et en tout état de cause, au cours des deux dernières années, nous n'avons jamais été aussi bas en termes de fréquentation touristique depuis plus de 15 ans. Je pense qu'en fait, nous rejoignons à peu près le nombre de touristes que nous avons connus en 2002, c'est-à-dire au lendemain de l'explosion des deux tours jumelles de New York. Et faut-il le dire, ce frémissement touristique est surtout dû à la baisse de l'euro par rapport aux dollars qui rend moins cher notre destination. Aucune politique, aucune action en direction du développement touristique. C'est là le constat de cette année que nous faisons en tous les cas. Alors voici quand même un texte intéressant à la croisière inter-insulaire effectué par les cargos mixtes. Un texte qu'on ne peut toutefois pas mettre au crédit de notre actuel ministre du Tourisme, puisque ça fait un moment que l'on n'y réfléchit. Ce texte va évidemment dans le bon sens. Et c'est avec soulagement que nous allons voter pour, naturellement, vous avez compris, notre état d'esprit, en entamant l'après-midi avec un texte sur lequel nous sommes favorables. Donc ce texte va évidemment dans le bon sens en appliquant un régime fiscal incitatif pour la partie activité de croisière effectuée par ces cargos. Un régime qui va les aligner sur les exonérations appliquées aux navires de croisière, tout en dissociant la partie fret. Nous le savons, ce type de croisière est fortement prisé des touristes. Et cette partie de croisière, ce type de croisière est en voie de se développer, puisqu'un nouvel Aranui, plus grand, devrait être livré d'ici 2014 et que le Touha Ape 4 devrait être mis en service cette année. Cette activité de croisière est dynamisante pour notre économie locale, il faut bien le dire, et notamment au niveau des prestataires locaux, puisque les chiffres qui nous ont été communiqués font apparaître pour le seul Aranui une injection de plus de 300 millions de francs pour les marquises, tandis que les croisiéristes dépenseraient environ 50 millions à terre dans les îles desservies hors tric. Partons de ces constats, mes chers collègues, nous sommes naturellement bien sûr favorables à ce texte qui viendra lever un certain nombre de contraintes au développement de cette activité qui repose sur des investisseurs locaux qui ont su faire leur preuve au service du développement de notre pays et qui continue à croire en notre pays. Je vous remercie de votre attention. Je vous remercie de votre attention. Merci. Notre représentante Liliane Maïtou est parmi nous. Je lui donne la parole. Monsieur le Président, alors je vais vouler l'intervention du groupe Temanauti Momotou. Alors parce qu'il existe chez nous un vrai potentiel dans le domaine du transport maritime, ce texte est à mon sens très important. Alors j'étends volontairement mon propos au transport maritime car le sujet soulevé par le présent projet de loi du pays dépasse celui d'une offre touristique de croisière. Quand on parle de croisière de nos jours, c'est souvent pour évoquer ces gigantesques paquebots transportant des milliers de personnes à grand renfort de luxe ostentatoire. Mais qui attend réellement ces bateaux mis à part des professionnels du tourisme ? Personne. Les navires et les activités qui sont évoquées par ce projet sont d'un autre genre. En effet, parce qu'ils transportent des passagers et des marchandises, des touristes et des résidents, ces unités seront attendues par toute la population. Il n'est pas nécessaire de cloisonner les activités. Premièrement, parce qu'un des moyens pour équilibrer financièrement notre transport maritime inter-insulaire réside à mon sens dans une offre mixte incluant la croisière, le transport de marchandises et le transport public des résidents. Ensuite, parce que ces outils de développement que sont ces navires mixtes peuvent également permettent de déconcentrer à moindre frais un certain nombre de nos services publics. Avec un peu d'imagination, car c'est aussi la politique, car c'est aussi ça la politique, on peut en effet imaginer que ces navires soient aussi en mesure de transporter des services publics. Pour ce qui est des services publics du pays, on pourrait imaginer la possibilité d'y inclure une infirmerie. Et l'organisation, comme par le passé de campagnes de soins et de prévention sanitaire, un certain nombre des vassans, les moins urgentes, pourraient être pris en charge par ce mode de transport. Dans un autre registre, nous pourrions organiser des tournées administratives permettant la délivrance de documents ou la mise en place de contrôle. Les avantages d'une telle organisation seraient multiples. Pour ce qui est des services de l'État, nous pourrions proposer la possibilité d'y transporter, par exemple, le tribunal forain et d'autres services encore. Pour les communes des archipètes, ce serait la possibilité d'organiser en intercommunalité un certain nombre de leurs compétences, aux primétiques desquelles le transport communal, mais également, sous toute réserve des aménagements nécessaires, l'évacuation des ordures ménagères. D'ailleurs, sauf erreur de ma part, cette perspective est l'objet de discussions. Je rêve, vous me direz, car il n'y a pas les financements qui vont bêler. Je pense au contraire que cela est possible dans le cadre d'un partenariat public-privé, ainsi que dans le cadre d'un partenariat État-Pays commune, permettant un financement ou des participations croisées, encore une fois, en ne cloisonnant pas ni les idées ni les intérêts. C'est aussi cela, la gouvernance, c'est-à-dire la possibilité de prévoir des objectifs, non plus dans une logique hiérarchique, mais sous la forme d'une contractualisation des différents réseaux d'intérêts. Merci, Mme la représentante. Le gouvernement, quelques questions vous ont été posées. Pouvons-nous avoir des éléments de réponse ? M. le Président, la parole est à vous. Oui, merci. Concernant le tourisme dans notre pays, lorsque j'entends vos questions, on a l'impression que c'est l'affaire d'une personne, sauf erreur de ma part. Je ne pense pas que l'on puisse étudier ce dossier en regardant simplement un seul pan de l'économie. et je pense qu'il faut étudier l'ensemble du système politique de notre pays, le tourisme. Cela fait 100 ans maintenant que vous étiez aux affaires du pays, juste pour être bref. Qu'est-ce qu'on constate ? La balance commerciale était équilibrée, mais aujourd'hui, elle est déséquilibrée. Alors comment, aujourd'hui, ramener la balance à l'équilibre pour nous et nos enfants demain ? Je disais ce matin, je pense que vous n'avez pas vraiment aimé ce que j'ai dit, mais je le dis quand même. Ces personnes-là de chez vous, c'est « very French ». C'est la question qu'il faut nous poser, est-ce que nous voulons en rester là, ou est-ce que vous voulez qu'on change le système politique de notre pays ? Donc cela veut dire qu'il faut avant tout réfléchir à l'éducation. L'éducation de nos enfants, l'éducation de la population, les responsables associatifs des confessions religieuses, de l'ensemble de la population, parce que cela concerne l'ensemble de la population. Lorsque ces années, lorsque vous étiez au pouvoir, vous disiez que c'est l'affaire des professionnels, chers amis. C'est cela votre vision. Elle n'est pas fondée. Avec cette vision, vous mettez de côté la population. Et il nous faut absolument changer cette façon de voir les choses. Le tourisme est l'affaire de tous. Et non d'un seul groupe de personnes. Il faut commencer par l'éducation. Quelle éducation souhaitons-nous mettre en place pour nos enfants ? Pour qu'ils puissent accueillir les étrangers et parler d'eux ? Est-ce qu'on apprend notre histoire au sein de nos établissements scolaires ? C'est cela avant tout, l'éducation. Tout a été fait dans le désordre dans notre pays. Si nous restons dans cette façon de voir les choses, le tourisme ne pourra se développer. Mais si nous changeons le nom de l'appellation de notre pays en ma'ahinouis, alors là, ils se diront, oh, il y a quelque chose de nouveau qui se passe dans notre pays. Laissez-moi parler, donc. Que faire aujourd'hui ? Oui. Quand les touristes viennent chez nous et qu'ils rentrent chez eux, et bien, ils vont et reviennent plus du tout. Ils ne reviennent plus. Ils ont été lapidés. Si ? C'est comme cela. Nous tous, nous devons construire une structure pour accueillir les touristes chez nous. Elle doit ne regarder pas dans tous les sens. Regardez-moi. Mais je vous parle dans notre langue, enfin. Les touristes viennent chez nous, à la maison. Ils prennent part à notre repas. Et pas comme chez vous, où on dit bon appétit. Non, ce n'est pas comme ça. On est en train de faire n'importe quoi, là. Ce n'est pas notre façon de vivre. On leur demande de venir chez nous. Quelle image avons-nous dans le monde ? Bien, notre pays est trop cher. Comment ? Comment pouvons-nous changer cette image ? Certains disent que, bon, ce n'est pas trop cher. Mais si. C'est ainsi que nous sommes connus dans le monde. Parce que 90% des touristes qui viennent chez nous vont à l'hôtel. Ils ne connaissent pas notre histoire, notre culture. Alors que c'est ce qu'ils veulent connaître. Ces navires de croisière dont nous parlons. Oui, effectivement, je suis satisfait que vous soyez favorable à ces modifications. Mais je ne pense pas que c'est seulement ce point que nous devons étudier pour relancer le tourisme. Depuis Auckland, hier soir, j'étais à côté des pilotes et nous avions parlé de notre compagnie aérienne. Ils avaient leur façon de voir les choses. Ils faisaient des propositions pour notre avenir. Mais ce n'est pas le seul avion, la seule compagnie aérienne que nous devons étudier. C'est l'ensemble. Certains pays savaient déjà ce qu'il fallait faire. à Hawaï et d'autres pays. Ah oui, je remercie la personne qui organise l'événement Timeshare. C'est un bon moyen pour attacher les pieds des touristes chez nous. Oui, oui, il faut plusieurs salles comme cela ici. Nous avons énormément de structures d'accueil de touristes. Et moi, je dis que ça ne suffit pas. Mais vous, vous me dites déjà qu'il n'y a personne dans les hôtels. Nous n'avons pas assez de structures si nous voulons vraiment développer le tourisme chez nous. Tretien, on est ensemble. C'est 5 000 chambres. Et sur l'ensemble, c'est 30 000. Non, ce n'est pas possible. Pourquoi, pendant toutes ces années, on n'a pas réfléchi sur ce dossier ? Nous, nous sommes en train de toiletter ces textes. Les touristes viennent chez nous. Ils veulent voir comment nous sommes. La situation de notre pays. Nos conditions de vie. Si nous restons sur ce que vous nous avez préparé pour les frites, les hamburgers. Mais ce n'est pas cela que les touristes veulent voir chez nous. Ils viennent pour consommer nos produits du terroir. C'est nous qui les accueillons chez nous. Ce que nous voyons aujourd'hui, ce n'est pas possible. Ça ne marchera pas. Nous devons avoir 5 000 chambres à ce moment-là. Nous pourrons commencer à discuter. Depuis des années et des années, vous avez mis la charrue avant les bœufs. Or, il est temps de mettre la charrue, les bœufs avant la charrue. Comment construire si vous, vous venez tout casser ? En tous les cas, c'est ce que j'ai entendu. Mais c'est ce que j'ai entendu. Mais c'est ce que j'ai entendu. Ne changez plus. Quoi ? Vous n'êtes pas satisfait ? Quand vous étiez aux affaires du pays, il y avait 3,5 milliards en dépenses. Ça, c'était seulement la présidence. 3,5 milliards. Aujourd'hui, je suis aux affaires du pays et je suis dans la maison de type traditionnel. Et c'est un milliard et quelques. Je pense que vous ne pourrez pas arriver comme ça. Non. Vous ne pourrez pas faire la même chose. Il faut un pilote, un capitaine pour diriger notre navire. Et je remercie notre ministre des Finances, le vice-président et tous les ministres. Ça, c'est votre vision. Tous, ils travaillent. Merci. 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 Ce matin, je lisais un article de Michel Paoletti. Il disait que notre pays est très important et que notre représentant dans ses réunions a... Et moi, je ne veux pas que c'est lui qui aille parler de nous. C'est à nous à aller parler de nous. Merci. 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 Mais il faut aller à la pêche. Il faut se déplacer et négocier. Mais bon, vous, quand vous vous déplacez, vous allez à Paris. Il est indispensable de voyager. Et c'est pourquoi je demande à ces personnes, ceux du Club Madrid, de venir. Peut-être que vous ne voulez pas. Ils seront accompagnés par des journalistes du monde entier. Tout cela. Et donc, aujourd'hui, notre pays est prisé, non seulement par la France, mais par le monde entier, les pays qui ont de gros moyens. Et il nous faut absolument négocier avec eux. Lorsque j'ai parlé du projet à Rao, un projet concernant la pêche, un élevage de l'auterie, la construction d'hôtels. La première chose que j'ai entendue, et voilà le monsieur qui va notre pays au Chinois. Non, ce n'est pas vous qui le disiez. C'est ce dont je suis sûre. Maçon était toujours président du pays. Saint-Germain, eh bien, ce sera sur... Ce sera sur la balance. Oui, oui. Non, ne me demandez pas, mais demandez-leur. Ne vendons pas notre pays. Il faut nous marteler ça dans la tête. Ne vendons pas notre pays. Ce n'est pas nous qui avons créé la terre. Cela nous vient du bon Dieu. Les touristes viennent chez nous. Ils rentrent chez eux, mais ils n'ont pas à venir diriger notre pays. Non, non. Ce qui a changé, c'est... C'est tout petit, c'est minuscule, c'est dans notre tête. Avoir une même vision pour notre pays. Nous ne savons pas que nous allons discuter. Nous allons discuter dans les jours à venir pour les décisions à prendre. Depuis des années et des années, notre compagnie, on ne savait pas dans quelle situation elle devait être. il y avait la proposition de Skyping et une autre en un collapse de temps la décision a été prise nous allons dans ce sens et pourquoi? parce que nous avons un grand marché devant nous les Etats-Unis et bien allons-y mais pourquoi depuis toutes ces années ça n'a pas été fait? et vous nous amenez pas ce tour combien d'argent perdu il y a une structure aux Etats-Unis où on peut promouvoir plusieurs pays du monde pourquoi dans ce sens? pour promouvoir, pour développer notre tourisme nous n'avons pas suffisamment de compagnies aériennes chez nous l'année dernière j'avais reçu les responsables de Hawaiian Air ils souhaitent mettre en place une ligne deux à trois semaines chez nous aujourd'hui nous n'avons qu'une seule ligne alors qu'il y a énormément de personnes chez nous si nous n'avons qu'un qu'un vol par semaine et bien c'est pas possible ils ont sept jours de repos par an il y a également un problème non deux il y a cette taxe que vous avez mise en place mise en place lorsque les avions arrivent ils doivent payer la taxe trans-océanique mais c'est vous qui avez mis en place cette taxe non ce n'est pas lui c'est l'état français et c'est la raison pour laquelle je dis que c'est vous non pour eux ceux que vous soutenez toujours deuxième problème c'est le le tarif à Air Haiti c'est la raison pour laquelle je dis qu'on ne peut pas étudier uniquement un pont pour le tourisme il y a également Air Haiti depuis des années et des années les compagnies ont toujours réfléchi pour eux d'abord et non pour l'intérêt du pays ce n'est pas possible d'aller de réfléchir sur un pont uniquement il y a le projet au Marquise la construction d'un aéroport nous avons les crédits ils sont prêts mais nous devons avoir votre autorisation c'est quoi la réponse du tribunal administratif quelles compétences demi compétences compétences mais écoutez donc ce que je viens de vous dire cette taxe qu'il a mise en place les chinois les chinois les chinois savent lire en français lorsqu'ils ont lu notre statut que vous et ils disaient aïe 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 vous êtes obligé d'aller rencontrer la France pour avoir l'autorisation ce pays était indépendant alors là non non je n'ai pas encore terminé oui j'attends que vous me disiez oui allons-y tous vers l'indépendance de ce pays mais de quoi avez-vous peur vous ne voulez pas lâcher votre siège vous tenez à votre siège ou à l'assemblée mais mettez donc l'intérêt de notre pays et de notre peuple avant tout si nous restons attachés et répondre aux ordres couchés et debout nous n'y arriverons pas nous sommes un peuple nous avons un pays une histoire une langue il vient de rencontrer le responsable de Samoa en Chine lui-même avec le président de la Chine ça y est c'est signé et alors que nous nous sommes obligés d'aller jusqu'à Paris c'est ce que vous avez c'est la corde que vous avez attachée que vous nous avez attachée avec la France et vous l'avez attachée telle que nous ne pouvons plus nous échapper il faut couper cette corde autrement le chien il meurt le problème c'est que certains d'entre vous ont pris du poids c'est bien c'est mieux vivre attachée et répondre aux ordres couchés et debout nous pouvons y arriver mais nous devons être unis nous devons avoir la même vision pour notre pays et si ce que vous avez ce que vous avez dans votre cervelle ne change pas une autonomie il faut aller plus en profondeur sur ce terme un pays qui peut élaborer ses lois et tout ça mais c'est pas ce que vous faites avec la France ce n'est pas de l'autonomie je sais pas ce que c'est c'est pas de l'autonomie c'est pas de l'autonomie c'est pas de l'autonomie nous on dit nous on dit self-autodetermination mais c'est un peu différent où est le problème ce que j'espère c'est que cette année nous puissions être inscrits sur la liste des pays à décoloniser ce sera la première étape ensuite nous réfléchirons sur la mise en place d'un référendum un référendum sur l'indépendance de notre pays c'est tout ce qu'il y a à faire c'est tout voilà donc quelques observations M. le Président merci merci bien M. le Président on passe à la lecture de l'article premier M. le Président est situé un régime d'incitation à l'acquisition et à l'exploitation de navires de commerce assurant une navigation maritime mixte sans considérer comme assurant une navigation maritime mixte les navires de commerce effectuant une activité de croisière en Polynésie française est exploité sous licence d'armateurs dans les conditions prévues par la délibération numéro 77-47 du 15 mars 1977 modifiée portant création en Polynésie française de la licence d'armateurs et fixant certains principes d'organisation des liaisons maritimes inter-insulaires merci bien nous passons au vote avez-vous des observations Mme Mayna Sange on attend des réponses concrètes on n'a pas été philosophé on est sur le tourisme elles sont les axes de développement bien sûr on peut faire le diagnostic bien sûr qu'on a des handicaps au niveau environnemental la distance le prix des transports la propreté l'accueil la manière peut-être dont on a impliqué les populations time is money c'est ce que tu as dit tout à l'heure et ce que tu nous as dit encore en anglais it's everybody's business ben alors c'est quoi toi ton business là-dedans tu essaies de faire simple ok it's everybody's business on peut parler en anglais s'il faut alors votre part à vous ton business à toi en tant que président en charge du tourisme président on va pas refaire le monde en quelques heures parce qu'il y a beaucoup de choses à dire oui on aimerait avoir des réponses concrètes le plan d'action pour le développement de la croisière le tour à paix il y a des documents qui sont sortis des stratégies il y a eu une volonté de réunir tous les partenaires la société civile autour de cette problématique du tourisme parce que c'est vrai le tourisme c'est pas que les hôtels c'est aussi l'amélioration de notre destination c'est le développement des niches le tourisme bleu le tourisme équitable le tourisme vert c'est ça on veut des réponses concrètes c'est pas compliqué alors si à chaque fois qu'on te pose des questions on te demande tu le prends mal et tu nous renvoies au passé en nous disant comment vous voulez qu'on développe ce pays avec notre casque colonial moi j'ai l'impression que nous les autonomistes ça fait longtemps qu'on a coupé la corde ça fait longtemps qu'on a plus ce casque colonial c'est ça justement l'autonomie on a des compétences et on essaye d'être en partenariat avec l'Etat sur certains sujets et vous vous êtes toujours dans votre passé s'il faut refaire à chaque fois le débat et du nucléaire et de tout ça d'accord ce sont des handicaps alors dites nous là concrètement qu'est-ce que vous faites pour justement dépasser ces handicaps mettre en place une politique puisque vous n'arrêtez pas de critiquer tout ce qui a été fait dans le passé c'est quoi votre plan ça fait longtemps qu'on n'est pas du tout dans cet état d'esprit je t'assure je t'assure merci 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 alors oui on doit tous participer on attend de participer concrètement là aujourd'hui on a un petit bout on veut bien venir participer je t'ai sollicité à l'étude du budget sur ces thématiques là on n'a toujours pas de réponse on a demandé est-ce que le COS va se réunir est-ce que vous allez affirmer dans une loi cadre peut-être un plan de développement on attend toujours des réponses est-ce que tu sais que depuis avril 2011 il n'y a plus de crédit pour le développement de la petite pension de famille tu dis qu'on a donné aux professionnels là tu as un moyen d'aider directement des familles qui souhaitent investir dans le domaine du tourisme qui souhaitent justement participer à l'essor de cette activité il y a des personnes il y a des personnes qui viennent nous voir qui disent il paraît qu'il n'y a plus de crédit depuis avril 2011 encore une personne la semaine dernière on ne lui donne même plus le papier à remplir la demande d'aide on lui dit ça ne sert à rien je ne te donne pas le papier il n'y a plus rien alors c'est sûr on peut parler de beaucoup de choses mais nous ce que l'on attend c'est des réponses concrètes aux besoins urgents d'aujourd'hui ici en Polynésie Merci Merci bien Mayna Sash Monsieur Edouard Fritsch la parole est à vous Brittany Monsieur le Président j'aimerais demander à Monsieur Anthony Géros notre vice-président qu'il ne signe plus d'ordre de mission pour notre président je ne veux pas je ne souhaite pas qu'il continue à partir à l'étranger et revenir complètement dérangé ne le laisse plus quitter le pays Anthony Géros si par contre c'est pour aller en France on trouvera notre compte là-bas puisque vous puisque vous voulez voter pour Hollande Monsieur le Président je respecte votre idéologie politique car selon vous l'indépendance se séparer de la France donner un coup de pied aux fesses de la France c'est ça votre politique donc vous vous parlez du taoui du changement en 2004 vous aviez dit à la population qu'il fallait changer 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 aujourd'hui encore vous nous dites qu'il faut changer est-ce un appel adressé à nous ou à la population à laquelle vous aviez demandé de changer à l'époque car aujourd'hui tous les pouvoirs sont entre vos mains pour changer le système qui prévaut aujourd'hui dans ce pays au sujet de l'éducation vous pouvez très bien procéder à des changements Monsieur Tahiti Nena qui est un cousin peut très bien procéder à des changements vous aussi Monsieur le Président si vous voulez que Hawaiian Airlines vienne en Polynésie deux fois par semaine vous pouvez le faire c'est dans notre statut les experts qui sont avec vous ne vous ont donc pas enseigné quelque quelque chose là dessus nous avons construit l'aéroport de Niau la France a rouspété Chirac nous a demandé pourquoi nous allions construire un aéroport pour une soixantaine de personnes là-bas pourquoi parce que nous avons dû que c'était de notre ressort et je sais que vous pouvez parce que ils ont peur de vous la France a peur de vous ils n'ont pas peur de France puisqu'ils cherchent tous les moyens pour le mettre par terre vous par contre vous pouvez attendre qu'ils suivent votre votre politique si vous voulez nous pouvons y aller tous les deux en France je demande à monsieur Gérard de nous faire une ordre de mission et nous irons tous les deux pourquoi la France viendrait nous interdire de construire un aéroport à Nokojiva qui sont-ils pour nous dire que nous ne pouvons pas construire d'aéroport là-bas par contre si nous voulons un aéroport international il y a des lois là-dessus mais vous savez que ce n'est pas des lois que ce ne sont pas que l'aviation civile ce sont des lois internationales car il s'agit d'un aéroport international à mon sens monsieur le président comme vous le demandez peut-être qu'un jour avec Vito peut-être que vous ne seriez plus là peut-être qu'un jour on y arrivera mais notre manque d'expérience aujourd'hui est évident c'est notre manque d'expérience et le fait que nous ne soyons pas prêts qui nous fait qui nous cause des difficultés je suis dans un appartement je ne peux je ne peux pas créer une petite chambre à côté de mon appartement pour accueillir des touristes je te demande je vous demande monsieur le président comment pouvez-vous demander un riverain du quartier sous qui de construire une chambre pour accueillir les touristes alors que lui-même n'arrive pas à manger et à nourrir sa famille ce que j'aimerais nous dire à tous aujourd'hui il y a beaucoup de solutions entre nos mains cependant je ne pense pas que c'est en regardant vers le passé 170 ans en arrière 170 ans que les premiers catholiques sont arrivés au Gambier et quelques temps après c'était donc les les gens comme Shakespeare les premiers qui sont arrivés ici étaient des anglais il y avait des chefs à l'époque je ne suis pas en mesure de vous dire qui a eu tort les français les anglais et je pense que nos ancêtres à l'époque n'étaient pas vraiment conscients de ce qui se passait mais je ne pense pas qu'il faille revenir en arrière pour régler mes comptes donc n'affirmez pas que nous nous sommes réjouis de la bombe atomique allons-nous accuser ces personnes qui étaient dans ces commissions à l'époque cependant nous vous avons déjà dit au gouvernement chercher chercher les solutions afin que la France paye sa dette paye la dette qu'elle doit à la Polynésie nous vous avons dit qu'il ne fallait pas prendre la gestion reprendre la gestion de Mouroulois c'est votre grand problème monsieur le président aujourd'hui et c'est la raison pour laquelle monsieur Frébo taxe la population peut-être que vous ne le savez pas parce que vous êtes rarement là mais il y a beaucoup de taxes la population nous disait Oscar ne le sait pas c'est monsieur Vito qui me l'a appris voilà voilà notre problème le budget cependant si l'on se penche un peu sur la question si l'on regarde de plus près monsieur Temarou monsieur le président à notre avis c'est qu'il faille trouver les solutions pour développer notre pays et le faire vivre vous nous suggérez de changer je ne sais pas vraiment qui est malade ici à y regarder de près vous êtes malade et vous en regardant vous pensez que ce sont nous qui sommes malades je ne pense pas que nous sommes atteints de quelques maladies qu'il soit et même si malgré votre vision des choses sur l'avenir de notre pays à notre avis et notre façon de voir les choses et que si nous nous unissons nous pourrons développer notre pays je viens de France vous êtes allé en Australie moi je suis allé en France en France il nous a été dit que trois trois français étaient missionnés pour venir en Polynésie pour faire des études sur l'agriculture et ils viendront nous 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 conseiller sur l'organisation de ces services prévenez donc votre président donc n'agissez pas comme avec Bollier car qu'est-ce qui qu'est-ce qui va se passer après les aides qui nous viennent de France dans ces services-là seront coupées aussi mon ma dernière intervention mon dernier message adressé à tous je pense que les pouvoirs qui nous sont qui nous sont donnés dans notre statut sont suffisants je ne pense pas qu'il s'agisse de la Bible il y a bien sûr quelques erreurs dans ce statut mais nous avons assez de pouvoir pour diriger notre pays assez de compétences pour diriger notre pays donc utilisons ces compétences pour diriger notre pays et nous verrons par la suite je ne change pas mais peut-être qu'un jour ça arrivera monsieur Teki effectivement on a des jeunes qui sont diplômés du reste la première question qui m'a fait me secouer la tête à laquelle j'ai pensé c'est ils sont diplômés en quoi ils sont où et on leur propose de faire quoi aujourd'hui pour eux pour leur avenir demain ensuite je pensais aussi au plan climat stratégique en ce moment qui se tient à la présidence c'est un cabinet métropolitain qui vient présenter toute la stratégie et quand on essaye d'y participer c'est pas évident il faut se battre pour faire entendre nos voix donc oui il faut mettre en action cela moi je suis 100% d'accord avec cette vision mais faisons-le alors faisons-le vraiment et puis sur le secteur du tourisme si on peut lire la réflexion de Very French comme étant une tare quelque chose qui empêcherait les touristes de venir il y a aussi des grosses fortunes australiennes qui viennent chez nous qui choisissent notre pays parce qu'il y a cette French touch comme ils disent et que si la Polynésie offre une destination sécurisée pour eux pour leur bateau pour leur famille on n'est pas les seuls dans la région à offrir cette sécurité par contre on est les seuls à offrir cette sécurité plus la French touch et c'est aussi pour ça qu'ils viennent on a plein d'atouts on a plein d'atouts et je pense ça je le laisse à votre appréciation je le laisse à votre appréciation moi ce que je crois c'est que ça n'est ni vous ni moi qui permettront aux acteurs du tourisme de s'en sortir ils ont besoin de clients et il faut dégoter de la clientèle et cette clientèle elle ne peut pas seulement venir du marché intérieur il faut qu'elle vienne du marché extérieur alors qu'est-ce qui est fait aujourd'hui pour connaître les attentes à l'extérieur qu'est-ce que le monde dans cette mondialisation quel est le besoin de Polynésie est-ce qu'on s'intéresse à ça est-ce qu'on veut vraiment amener la Polynésie le plus haut possible à savoir trouver sa place dans la globalisation dans la mondialisation si on le souhaite allons allons jusque là ne soyons pas exclusifs soyons ouverts pour le moment et quand on aura des retours qui nous permettront de nous organiser ici pourra peut-être se permettre à ce moment-là quelques exclusivités oui tout comme Dubaï que vous adorez est bâti sur du sable vous savez aujourd'hui techniquement parlant il n'y a plus grand chose d'impossible à part arrêter le réchauffement climatique qu'on a intérêt de prendre en considération le plus rapidement possible par des décisions et de la vision à long terme merci ce qu'aujourd'hui on peut dire aux familles vous devez devenir les partenaires de l'activité économique du tourisme les partenaires du tourisme dans notre pays parce qu'on compte sur vous pour accueillir ces touristes chez vous pour qu'ils vivent avec vous une expérience polynésienne ce qui en soi est une orientation mais est-ce qu'on peut faire ça quand à côté on n'a pas en ce moment des discussions qui permettent d'amener des logements aux familles moi je m'interroge j'ai posé la question à notre vice-président hier par rapport au contrat de projet numéro 2 dont on entend parler qu'en est-il sur le volet logement j'ai compris que vous n'alliez pas tomber dans le piège de ceux qui ont signé le contrat de projet numéro 1 ce qui est déjà en soi une piste mais excuse-moi Théa de considérer que si l'on veut développer le tourisme chez l'habitant l'habitant encore faut-il qu'il ait une maison et cette maison quand il n'a pas les moyens de se la payer alors la force publique le pouvoir politique doit lui trouver une solution doit lui proposer d'avoir une maison merci j'aimerais rappeler qu'il y a 22 articles dans cette dans cette lote madame Sandra Léviagami puis Théa puis Hiro vous êtes toujours dans l'opposition mais c'est vous qui tenez la majorité montrez-nous que votre solution est la bonne pour le moment c'est pas ce que vous nous montrez moi je suis venue en séance parce qu'on m'a dit que le président venait nous expliquer ce qu'il a fait depuis un an et quelle solution pour le tourisme pour l'avenir pour demain pour aujourd'hui parce qu'aujourd'hui beaucoup de chefs de famille ont besoin de travailler et c'est ça que je veux avoir comme réponse aujourd'hui monsieur le président après autonomie indépendance vous l'avez toujours dit c'est pas nous qui déciderons c'est la population donc dans la vie il y a deux façons de voir les choses soit de dire ah ben il y a des problèmes mais c'est pas de ma faute ou de dire il y a des problèmes on va trouver des solutions et si vous estimez qu'à un moment donné vous aurez besoin de notre soutien sur des solutions on peut en parler mais de grâce ne nous reservez pas systématiquement tout ce que vous nous avez servi jusqu'à présent c'est pas ce qui nourrit la population tous les jours moi j'ai dans mon bureau des gens qui savent pas comment ils vont nourrir leur famille et quand on voit l'argent qu'il y a au niveau du budget il faut arrêter de dire qu'il n'y a pas d'argent il y en a par contre ce que je salue et c'est pour ça que je me suis abstenue hier sur le budget j'ai pas voté contre c'est qu'il y a un souci de mieux gérer et de redimensionner la dépense publique là je suis d'accord mais à un moment donné quand on propose des solutions notamment pour les cancers gynécologiques et que c'est balayé d'un revers de main en disant attendez c'est pas urgent on a le temps vous voyez c'est tout ça tout ça ça c'est la vie des gens c'est la vie réelle c'est pas les billets d'avion c'est pas les palaces à l'étranger c'est pas l'ONU c'est la vie réelle de tous les jours vous savez monsieur le président quand on a le ventre plein on peut penser mais quand on l'a pas on fait comment on fait comment nous on a une situation qui est confortable c'est pas la situation de tout le monde beaucoup de chefs d'entreprise ont mouillé jusqu'à leur dernière chemise jusqu'à leur propre foyer pour pouvoir garder encore aujourd'hui leurs employés ils essaient de trouver des solutions et je sais que le ministre les accompagne au mieux mais il y a encore d'autres solutions à trouver et de nous servir monsieur le président je vous ai respecté quand vous avez parlé j'attends que vous me respectiez quand je parle quand vous nous dites l'autonomie c'est pas bien je vous signale que c'est l'autonomie qui vous permet d'être la présidente du pays vous fonctionnez dans un cadre institutionnel de l'autonomie aujourd'hui vous ne nous avez jamais proposé de changer ce système jamais vous vous êtes bien confortablement installé dans ce système alors de grâce ne venez pas nous sortir c'est de la faute à la France etc etc aujourd'hui qui gouverne c'est vous vous avez les manettes vous avez les moyens vous avez tout entre vos mains c'est facile d'aller accuser le voisin mais c'est vrai vous le savez vous le savez en plus et président une dernière chose oui cette pirogue peut aller de l'avant mais le capitaine peut rester sur cette pirogue pour qu'elle aille de l'avant merci le faire boire mais je voulais d'abord m'adresser à maïnaçage c'est peut-être une mauvaise interprétation de ma part mais tu vous vois tout le monde les ministres et tout ça le président tu le tutoies alors je ne sais pas moi je le considère ça comme un manque de respect c'est comme ça que je le ressens je ne sais pas je te dis ce que je ressens maintenant je voudrais aussi te dire à toi et à Teiki chaque fois que vous prenez la parole c'est pour demander le schéma global le schéma directeur le plan vous êtes obsédé par ça le président dans son intervention vous a dit plusieurs choses mais c'est peut-être pas dit comme un ingénieur ou un architecte le dirait dans un ordre bien établi avec point numéro 1 point numéro 2 comme le coste par exemple l'a fait ou le schéma directeur maïna quand il était ministre du tourisme mais juste pour rappeler un petit peu les choses et pour faire la passerelle avec ce que dit le président et les limites de notre statut les visas chinois on les a toujours pas monsieur Drolet lorsqu'il était ministre du tourisme a commencé à les négocier aujourd'hui ce n'est toujours pas ça a un petit peu évolué mais ce n'est toujours pas facile pour des touristes chinois de venir ici vous le savez qu'est-ce qui coince vous savez bien que ça coince au niveau de l'état ça coince au niveau du ministère des affaires étrangères non mais attendez c'est la faute de qui là c'est la faute de qui c'est pas pour être anti-français qu'on vous dit tout ça c'est pour vous dire qu'on a des obstacles sans arrêt pour développer notre pays et je vous donne en premier cet exemple de visa chinois 2004 monsieur Drolet était ministre du tourisme il a commencé 2011 aujourd'hui c'est toujours pas fait t'es qui tu parlais de développer la clientèle t'as raison pour la développer il faut aller chercher des compagnies d'aviation qui sait qui d'autre que le ministre du tourisme qui se trouve être aussi le président du pays qui d'autre pour aller négocier pour aller rencontrer d'autres compagnies que lui et on lui reproche de faire ses voyages et s'il ne les faisait pas on lui dit qu'est-ce que tu fais là il y a des pistes avec d'autres compagnies Hawaiian Airlines et une autre comment vous pouvez lui reprocher de faire ça on dirait que vous êtes tellement obsédé par un président qui domine tout à la manière de monsieur Floss à l'époque que vous ne pouvez pas imaginer qu'un président ministre qui voyage peut donner quittus à son vice-président et à tous ses ministres et qu'il a confiance en leur capacité et que les affaires tournent non on lui reproche ça donc il va négocier avec des compagnies ensuite il nous a dit ATN la semaine prochaine il y a une rencontre pour décider justement de la One World ou l'autre compagnie pour pouvoir élargir nos possibilités sur les Etats-Unis non vous n'avez pas entendu ça ensuite il parle de RTT qui a un handicap aussi par ses tarifs etc et que chacun jusqu'à maintenant a vu ça de manière égoïste ensuite le salon de la petite hôtellerie qui c'est qui l'a fait monsieur Droulet vous avez l'air de l'oublier monsieur Droulet qui a commencé à l'hôtel Radisson on en fait deux fois par an vous avez suivi madame Sache lorsque vous avez été ministre vous-même ça continue et ça marche ensuite quand on vous parle de taxes transocéaniques qui est très chère qui c'est qui la décide c'est pas une taxe locale c'est une taxe de l'état lorsque le président vous parle de timeshare le texte qu'on a passé sur le timeshare et le projet de développement supravia de timeshare c'est bien pour le pays et vous dites qu'on ne fait rien à moi ça me révolte ça me révolte de vous entendre parler de la sorte et de la mauvaise foi tout ça parce qu'on ose remettre en cause les liens que nous avons avec la France mais ce n'est pas être anti-français c'est vouloir se tenir debout sur nos jambes et le french touch c'est bien le french touch mais pas le french touch où ils sont en train de nous attacher bien sûr qu'ils sont contents d'avoir la baguette et le poisson cru c'est très bien mais regarde comment on nous traite même vous vous le dites regardez ce que l'état fait jusqu'à maintenant un manque de respect total enfin il faut arrêter mes mains moi je me suis désolé d'entendre des jeunes comme vous parler comme des vieux excusez-moi mais mais vous êtes je ne sais pas mais soyez un peu progressistes lisez écoutez voyagez Maroro merci monsieur Hirotef Arere merci 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 j'ai fait toutes mes félicitations oui monsieur le président ce matin au moment où vous monsieur le président avez vous vous avez donc fait part de vos impressions quant à l'importance de la langue voilà notre problème notre président de Maohinui a décrit le donc les raisons pour lesquelles nous rencontrions tant de problèmes en termes de tourisme donc celui qui comprend le Thaïtien pour celui qui comprend Thaïtien c'est clair c'est clair mais une grande partie des membres de notre famille pour une grande partie des membres de notre famille ce n'est pas clair comment comment un peuple comment notre population pourrait pourrait-elle voter pour des gens qui ne comprennent pas et ne parlent pas sa langue voilà c'est je suis là moi au sujet de des compétences qui nous sont qui nous sont attribuées comme Thaïtien le disait comme monsieur le président également la semaine dernière quelque chose s'est passé dans notre pays j'ai j'aimerais que j'aurais j'aurais voulu que quelqu'un ou l'assemblée ou du président du gouvernement écrivent ce qu'il pense ce sont ces personnes qui sont donc dirigées par l'IEO qui nous obligent alors que nous savons qu'en France en Europe ce sont les banques qui sont responsables des problèmes rencontrés en termes d'économie et ce sont eux parce que nous n'avons aucun pouvoir sur eux qui qui viennent donc nous exposer leurs sentiments mauvais à notre égard je vous demande monsieur le président de Maohinui de demander à à vos agents de lire le rapport qui a été publié la semaine dernière les ce qui a été dit à propos de nous il faut à tout prix réajuster ces paroles dans tous les projets il faut de l'argent pour les mener à bien moi je suis là et j'aimerais à nouveau remercier Théa merci merci d'avoir d'être revenu sur ce sujet en français et j'espère que nos collègues ont compris cette intervention en français merci donc nous passons au vote sur cet article 43 pour y a-t-il une abstention Sandra Lévy Agami s'abstient une abstention 43 vote pour article 2 au sens de la convention internationale du 1er novembre 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer ces navires doivent en outre satisfaire aux conditions de navigabilité et de sécurité définies par la loi numéro 83 tiré 581 du 5 janvier 1983 et le décret numéro 84 tiré 810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer l'habitabilité à bord des navires et la prévention de la pollution et leur texte d'application ils doivent disposer d'au moins 12 cabines équipées de salles d'eau individuelles des infrastructures nécessaires à l'agrément des passagers comprenant au moins un restaurant bar une piscine une boutique un salon et une salle de conférence et offrir des services hôteliers tels que blanchisserie et services en chambre merci merci monsieur le ministre vous avez la parole vous savez tous que j'ai demandé au président de saisir le tribunal administratif pour savoir quelles étaient nos compétences pour aller requérir des fonds à l'extérieur du système bancaire français certains ont eu d'ailleurs la réponse bien avant moi un peu bizarrement bien je suppose que vous avez tous pour ceux qui l'ont analysé alors je vous prends au mot monsieur Edouard Fitch je suis d'accord qu'il faut avoir de l'audace parce que j'ai bien analysé la décision la vie il ne nous est pas interdit de le faire il ne nous est pas interdit simplement il est rappelé ceci que si vous le faites en dehors d'un organisme agréé par l'état la personne qui vous prêterait cet argent pourrait être inquiétée pénalement mon dieu vous vous rendez compte si on va s'adresser à une banque autre que française qu'est-ce que sera sa réponse monsieur le ministre vous voulez quand même pas que je vous le trouve devant une juridiction pénale voilà l'argument c'est parce que notre capacité et en finale la réponse se dit munissez-vous d'un avis demandez donc à l'IOM si cet organisme est reconnu moi je m'attendais à ce qu'on me dise demandez à la structure française non une structure qui n'existe que dans les territoires d'outre-mer là où existe encore le franc pacifique demandez ici à l'IOM si par exemple je dis bien par exemple ne vous l'aurez pas n'essayez pas d'avoir des visions la banque de Chine a une existence même je vais aller demander au directeur de l'institut est-ce que la banque de Chine existe réellement à une capacité de prêter enfin voilà ce que ça veut dire lorsqu'on voit que ces mêmes organismes d'état financent les pays européens en difficulté conclusion alors allons-y ensemble à l'audace ben figurez-vous que dès lors que je vais commencer là-dessus je suis certain qu'une directive de l'état va m'arrêter pourquoi ? parce qu'on veut nous ramener devant le guichet de l'état et aux conditions de l'état voilà désorganise c'est pas ce qui manque vous avez raison de dire qu'on a un problème de capacité de financement et pourtant notre dossier est tout à fait bancable j'ai rencontré nos organismes prêteurs à part question simple combien nous avons atteint notre plafond c'est pas nos difficultés voici la réponse voici notre plafond pour vous parce qu'on finance toutes les autres collectivités donc on peut pas dégager plus pour vous c'est un problème interne chez eux de répartition du risque c'est même pas notre capacité la première des réponses a été ça voici le plafond qui nous reste pour vous parce qu'il y a d'autres collectivités alors dans ces conditions il faut bien que j'ouvre mes ornières que j'aille boire ailleurs et en allant boire ailleurs on me fait dire attention est-ce que ces structures existent réellement est-ce qu'ils ont la qualité de mon entier mon dieu je vais m'adresser à des banques à un niveau international et tout c'est un directeur régional de l'institut qui va me dire alors moi je suis prêt j'ai bien entendu votre discours vous me demandez de l'audace et bien ensemble nous allons y aller on va y aller et qu'on laisse les confirmés par une décision d'un haut fonctionnaire de l'état on va être très clair dès lors qu'on apporte les garanties nécessaires et que la personne en face est prête à nous prêter et on y va on bouscule les choses et qu'on nous dise après pardon attention vous n'avez pas demandé l'avis d'un petit directeur régional d'un petit établissement qui concerne encore le franc pacifique pardon vous avez vu comme moi l'avis et l'avis précise munissez-vous de l'accord de l'institut d'émission d'outre-mer si le caractère de la banque a un caractère étranger mon dieu non mais il est là le problème il est là le problème l'IOM était d'émanation uniquement de la banque de France de ce qui reste oui mais le problème n'est pas là comment vais-je demander à une structure internationale qui a pignon sur rue partout qui finance y compris les états de leur dire si on les reconnaît c'est l'IOM enfin ils vont tomber des nus ils vont me dire votre IOM combien j'achète voilà ce qui va se passer il va croire que avant c'est comme ça il faut que j'achète l'IOM pour que je puisse vous prêter c'est ça la réalité non mais c'est là où justement la limite la limite parce que statutairement il ne nous est pas interdit il ne nous est pas interdit mais on rattrape pas la suite on rattrape pas la suite attention la personne pour être soumise au droit pénal alors vous êtes d'accord avec moi on peut y aller plutôt il y a là mais on je n'ai pas peur merci nous sommes sur l'article 2 nous passons au vote même vote adopté la parole est à Théa monsieur Fritch c'est moi qui ai le temps de parole passionné mais monsieur le président j'avais pas fini tout à l'heure dire pour le GIE tourisme c'est ce gouvernement qui a pris la décision de changer le management du GIE tourisme reconnaissez-le vous le voyez dans la presse qu'on a fermé les agences pour justement les mettre dans les mains du privé avec des contrats de performance et là vous allez dire qu'on est mauvais encore les milliards qu'on a dépensé dans cette agence du GIE tourisme qui ronronnait ou on pouvait rien faire c'est le gouvernement Temaru qui a dit ça suffit on va plus le faire comme ça on va l'organiser autrement on ferme les antennes on fait un appel à candidature pour des boîtes privées sur des contrats avec obligation de résultat et ça pour vous on n'a rien fait encore on est incompétents monsieur le président dégagez laisser Sandra Agami ou Maïna Saj prendre la tête du pays Maïna Saj mais Sandra je voulais te dire on est conscient de la misère de toutes ces familles il n'y a pas que toi c'est vrai que c'est l'enfant de commerce pour ton parti politique ok les concerts gynécologiques nous sommes des femmes et des mères de famille on n'a pas besoin de faire cet amendement cet amendement tu as eu la première page dans les nouvelles aujourd'hui en disant l'UPRD a refusé tu vois maintenant tu vas aller dans tes propres orats dire que ce gouvernement des réunions madame Gallon l'a dit hier il y a l'argent il y a une première tranche de 30 et puis le reste va suivre non vous faites votre fond de commerce sur la misère des gens ça j'accepte pas et j'ai le courage de vous le dire marourou merci merci la parole est à Edouard Fritsch Président je voulais simplement dire à notre ministre Frébo ils ont ils ont osé procéder à une consultation du tribunal administratif je rappelle qu'on est sur l'article 3 oui alors c'est parce que c'est à la fin de l'article 3 lisez bien on parle un petit peu des chiffres d'affaires donc je suis sur les finances là bien sûr que vous avez consulté donc c'est un avis consultatif que vous avez obtenu du tribunal administratif et c'est vrai que nous n'avons pas eu l'ensemble de l'avis c'est pour ça que je suis un petit peu gêné lorsque vous me prenez sur les détails mais moi je suis quand même atterré de voir comment à la suite d'un avis du tribunal administratif ou du haut commissaire ou de quelqu'un de l'état vous vous sentiez prisonnier de cet avis allant même jusqu'à accuser l'état en l'occurrence de vouloir nous empêcher d'évoluer dans le cadre du statut et des prérogatives qui nous sont données on a été aux affaires aussi on a consulté le tribunal mais ça ne veut pas dire d'ailleurs le tribunal s'en défendra ça ne veut pas dire que c'est même pas une recommandation c'est un avis que vous demandez au tribunal administratif donc je ne vois pas pourquoi aujourd'hui on va passer du temps à se dire mais c'est que les franis vont essayer si par la suite le tribunal administratif ou un tiers estime que nous avons outrepassé on s'arrangera devant le tribunal nous aurons donc les crédits à ce moment là merci Edouard nous passons à la lecture de l'article 3 merci d'un régime d'exonération fiscale et douanière à raison de l'activité de croisière qu'ils exercent les exonérations sont calculées à partir d'un ratio croisière croisière plus frais propre à chaque navire fixé par un arrêté pris en conseil des ministres le ratio déterminé à partir des documents justificatifs fournis par l'exploitant reprend à la date de la première mise en service du navire petit a au numérateur le chiffre d'affaires annuels maximum croisière du navire calculé à partir de la capacité maximale de passagers multiplié par le prix dû par passager petit b au dénominateur le chiffre d'affaires annuels maximum que peut réaliser l'exploitant pour ce navire à raison de ses activités de croisière et de fret le chiffre d'affaires annuel maximum se rapportant aux fret est évalué sur la base du prix moyen du tonnage à transporter multiplié par le tonnage maximum réalisable par le navire les chiffres d'affaires afférant aux activités annexes facturés en sus du prix de la croisière et du prix du fret sont exclus du calcul des éléments petit a et petit b ci-dessus malheureux j'ai également lu l'avis consultatif c'est moi qui ai demandé au président de demander cet avis pourquoi parce qu'il y a eu déjà une rencontre on nous a même dit jusqu'en France et peut-être qu'on ne vous acceptera pas venez nous voir et donc j'ai demandé au président de demander si c'était possible et donc c'est ainsi que c'est la raison pour laquelle nous sommes allés jusque là parce que nous avions entendu dire qu'on ne nous accepterai pas mais maintenant c'est sûr nous pouvons commencer les travaux le programme merci monsieur le ministre mais pas que vous de Edouard n'allez pas seul il y aura des des trucs de non monsieur monsieur le président s'il y a des problèmes il ne faut pas demander la question et ensuite en plus de ça on se fait limite insulter en tant qu'autonomiste on va quand même répondre dire ce qu'on pense et c'est les autres qui s'énervent un minimum quand même alors juste avant de revenir sur la croisière dire à Théa que je m'excuse si elle prend mal quand je tutoie notre président mais voilà c'est une habitude je le connais depuis longtemps c'est mon tavana son arrêt mon maire le bouvoir il n'y a pas de problème donc je reviens à ma question initiale président sur la croisière pour terminer puisque on est quand même là très concrètement sur les questions de ratio je vais faire simple je vais essayer d'avoir une réponse au moins à ce point là est-ce qu'on peut avoir un point sur l'arrivée du tour à paix merci merci la parole est à Théki nous avons discuté dans toutes les commissions depuis 2008 nous tous sur la nécessité de faire des choses nouvelles pour aller devant alors bon je sais pas quelle définition toi tu donnes à progressiste mais moi quand je t'entends dire que nous on ferait le reproche à Oscar parce qu'il se serait installé dans son rôle de président qui domine tout comme Gaston Flos ben enfin on se référera hein aux propos enregistrés ben ça m'inquiète un peu quoi parce que le taoui justement pour moi c'était faire un peu différemment voilà donc peut-être c'est pas ça le progrès pour toi mais pour moi le progrès justement c'est être davantage dans la concertation mais la concertation pas seulement sur le terrain au moment des élections c'est la concertation avec tous les partenaires là on apprend que notre ministre de l'économie est en train de trouver des solutions pour compléter le budget d'investissement du pays pas il toito pas très rien courage monsieur le ministre apprendre à se battre dans ce terrain qui s'appelle la mondialisation on a peut-être pas encore toutes les armes il y a des outils qui existent peut-être moi je n'ai appris qu'une seule chose c'est à construire à travers des plans en équipe parce que une maison c'est le travail de toute une équipe d'un maçon d'un pin d'un plombier et d'une famille qui va vivre à l'intérieur et cette équipe là elle peut exister pour des axes simples il y a des choses dont tout le monde est d'accord aujourd'hui écrivons les ça c'est sans piternelle tourner en rang autour du pot merci merci le gouvernement il y avait une question concernant tout après avez-vous une réponse à apporter ce qu'on nous dit ce qu'on vient de me dire c'est peut-être le mois prochain ce mois-ci ou s'il y a d'autres problèmes ce sera le mois prochain mais si c'est notre fonction aujourd'hui on fait la même chose et on se conduit comme les fonctionnaires des hommes politiques édouard j'ai retenu votre proposition oui comme vous avez dit nous allons nous mettre d'accord et ensuite y aller c'est un peu cela personne ne saura nager s'il ne se mouille pas merci nous passons au vote de l'article 3 même vote adopté article 4 de communiquer à la direction des impôts et des contributions publiques les éléments petit a et petit b de l'article LP3 préalablement à la première mise en service des navires en Polynésie française les exonérations partielles sont applicables de la publication au journal officiel de la Polynésie française de l'arrêté fixant le ratio merci la discussion est ouverte pas d'intervention nous passons au vote même vote adopté article 5 à leur mise en exploitation être placé sous le régime douanier de la mise à la consommation ils bénéficient lors de l'importation en Polynésie française premièrement des avantages énumérés aux articles 4 à 6 de la délibération numéro 94 tiré 166 acté du 22 décembre 1994 modifié portant aménagement d'un régime fiscal et douanier particulier applicable à l'importation de navires de commerces destinés au transport public inter-insulaire deuxièmement de l'exonération de la taxe pour l'environnement l'agriculture et la pêche conformément à l'article 20 de la délibération numéro 2001 tiré 208 APF du 11 décembre 2001 modifié troisièmement de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée conformément aux dispositions du 8e de l'article LP 348 tiré 8 du code des impôts les exonérations mentionnées au premier et au troisième si dessus s'applique pour la totalité des droits et taxes concernées sans application du ratio croisière croisière plus fret merci y a-t-il des interventions Téa une intervention de quelqu'un de Bouahine où un bateau de croisière avait passé la journée et apparemment ils ont dégazé au village à Faré et ils ont aussi il y avait autre chose aussi ils ont fait deux choses qui normalement ne devraient pas être faites donc je pense que pour des petits espaces comme ça il faut être très vigilant avec ces bateaux de croisière et qu'ils soient respectueux de l'environnement je ne pense pas que cette personne soit intervenue en se basant sur rien mais c'était un grand bateau de croisière donc il faudrait pouvoir faire vérifier cette information et puis je voulais dire aussi juste Maïna tant mieux que ça ne soit pas un manque de respect ça me rassure mais je te dis juste que ça choque l'oreille mais bon Teiki tu sais depuis les années 50 on pourrait remplir cette salle de dossiers de schémas directeurs d'audits d'études de tout ce que tu veux de programmes de partis politiques magnifiques des choses extraordinaires mais quand tu arrives dans la réalité un jour tu seras peut-être ministre tu ne peux pas faire aussi vite et aussi bien que ça paraît sur le papier ou ce que disent les états généraux tu sais bien que tu as affaire à coup au syndicat à coup à des licenciements qui vont poser problème etc. etc. si on suivait le rapport Bollier à la lettre on aurait une révolution aujourd'hui c'est le président du pays qui a donné l'ordre à tous les ministères d'essayer de faire en sorte de licencier personne mais j'ai l'impression que vous n'entendez pas quoi vous entendez qu'est-ce que vous voulez merci merci y a-t-il une réponse au gouvernement au sujet de ce problème à Rouen est-ce qu'on peut aller jeter un coup d'œil donc nous passons au vote même vote adopté article 6 la taxe sont exonérées de l'ensemble des droits et taxes dont la liquidation incombe au service des douanes y compris la taxe pour la valeur ajoutée la taxe pour l'environnement, l'agriculture et la pêche, la taxe spécifique grands travaux et routes et la taxe de consommation pour la prévention à la proportion du ratio calculé dans les conditions définies à l'article LP3. Pour l'application de la lignée précédente, on entend par importateur-vendeur toute personne inscrite au registre du commerce et des sociétés de papilleté qui importent des marchandises en vue de les revendre en l'état après leur mise à la consommation aux exploitants de navires visés à l'article LP1. Grand 2. Sans exclure des exonérations mentionnées au Grand 1, la taxe de péage, la redevance aéroportuaire, la taxe de développement local, la participation informatique douanière et les taxes ou redevances votées ou décidées par d'autres collectivités publiques que la Polynésie française. Grand 3. Par dérogation à l'article LP3 ainsi qu'au Grand 1, ci-dessus, les objets destinés à être incorporés dans les navires visés à l'article LP1 ou à être utilisés pour leur exploitation en mer bénéficient d'une exonération totale de taxes. Cela va leur ajouter à l'importation, conformément au 9e mot de l'article LP348-8 du Code des impôts. Merci. Madame Sabrina Burke. Les objets sont vendus des produits. Parmi les produits, il y a des produits qui, comment je dirais, parasitent nos produits. Ce que je voudrais dire, c'est que quand on fait venir des Tifeife ou des Tiki ou des produits qui ressemblent à nos produits, mais qu'on les fasse venir de Bali, d'Indonésie, que quand ils arrivent ici, ils payent la TDL. Là, je comprends bien, quand ils arrivent dans la boutique, ils n'ont rien à payer, ils sont exonérés de taxes. Je demande réellement qu'on fasse mes réflexions là-dessus, parce que je souhaiterais que dans les boutiques qui se trouvent sur les bateaux de croisière, ne soient vendus que des produits authentiquement de chez nous. Et s'il y a des produits qui ne sont pas de chez nous, qui soient bien indiqués, bien indiqués l'origine de ce produit, et que si ce sont des produits qui parasitent nos produits, les Pareo, les Tifeife, les Tiki, les Oumete, etc., tous les produits artisanaux, que ces produits-là soient taxés, je ne suis pas d'accord qu'on exonère de taxes ces produits-là. Ou alors, on interdit leur importation, soit l'un, soit l'autre. Mais je ne trouve pas ça normal qu'on vendre à des touristes, sur des bateaux de croisière, des produits qu'on fait croire de chez nous, alors que ce ne sont que des pâles imitations de ce que fut notre culture. Si on veut que notre culture existe, sur les bateaux de croisière, on veut des produits authentiques, ou pas du tout. Merci, Marourou. Merci. Des réponses du côté du gouvernement. Monsieur le ministre, la parole est à vous. On a bien pensé pour la protection, notamment de notre produit d'artisanat, par rapport à ce qui pourrait être fait, de l'extérieur et qui y ressemble. Il y a bien perception de la TDL. Marourou, merci. Nous passons au vote, même vote adopté, article 7. Toutefois, la linéa qui précède ne s'applique pas lorsque l'exploitant d'un navire visé à l'article LP1 sollicite le bénéfice des exonérations accordées pour l'avitaillement au gazole, et en huile lubrifiant dans les conditions prévues par la délibération numéro 90-86 actée du 30 août 1990 et la délibération numéro 90-115 actée du 13 décembre 1990. Merci. Les dracous humains. Les dracous humains. C'est patchwork. Ce patchwork Ce patchwork Des mères de famille Ce patchwork Ce patchwork Comment veux-tu que les mamans puissent Que les mamans Nos mamans Des sculptures en bois Des patchwork Merci Monsieur le ministre La parole est à vous Par rapport aux propres touristes Qui font venir les gruger Sur la valeur de la marchandise A mon avis ils vont le faire une seule fois Ils vont mettre le prix le plus élevé Mais quand les touristes vont comprendre Qu'ils peuvent aller eux-mêmes en Indonésie Au-delà de l'Université Ça va vite se régler A mon avis ça va vite se régler Dans ce genre de situation On est en croisière C'est l'authenticité qui prévaut C'est cela En plus on a une chance Vous savez Le made in L'obligation De faire figurer Là c'est surveillé Rassurez-vous C'est surveillé Donc a priori Non Le sens commercial Par rapport à un touriste De croisière Qui a les moyens Il ne fait qu'une seule fois La vente de paroits d'Indonésie Pas deux Parce qu'ils vont se dire Moi je préfère aller directement à la source Donc ils n'ont aucun intérêt Donc on a pris les dispositions Merci bien Nous passons au vote Même vote Donc 39 pour Pas de vote contre Article 8 LP6 Deuxièmement A justifier de cette affectation A première réquisition Du service des douanes Troisièmement A acquitté A première réquisition Du service des douanes Du service des douanes Le montant des droits et taxes Qui deviendraient exigibles En cas d'inexécution Total ou partielle Des obligations prévues ci-dessus Grand 2 Lorsque l'importateur Qui sollicite le bénéfice De l'exonération prévue A l'article LP6 Est un importateur-revendeur Il s'engage Premièrement A faire affecter la totalité Des marchandises A la destination particulière Prévue à l'article LP6 Deuxièmement A s'assurer de l'éligibilité Des cessionnaires Au régime fiscal Privilégié Institué par la présente Loi du pays Troisièmement A indiquer sur ses factures Et ses bons De livraison Le nom du navire Auquel les marchandises Sont destinées Troisièmement A annoter Quatrièmement A annoter ses factures Et ses bons de livraison De telle manière Que les cessionnaires Sont expressément Informés du statut Particulier des marchandises Cinquièmement A acquitter A première réquisition Du service des douanes Le montant des droits et taxes Qui deviendraient exigibles En cas d'inexécution Totale ou partielle Des obligations Prévues ci-dessus Grand 3 L'exploitant Du navire Cessionnaire D'une marchandise Importée Dans les conditions Prévues Au grand 2 S'engage à respecter Les obligations Prévues au grand 1 Merci Y a-t-il des observations Nous passons au vote Même vote Adopté Article 9 L'exploit du service des douanes Selon les modalités suivantes Petit a Au cours de l'exercice Les importations De marchandises Visées au grand 1 De l'article LP6 Réalisées par l'exploitant Ou par un importateur Vendeur Font l'objet D'une soumission Cautionnée annuelle Qui peut être annuelle Et qui garantit La totalité Des droits et taxes Applicables A l'exclusion De la taxe de péage De la redevance Aéroportuaire Et de la taxe De développement local Éventuellement exigible A l'importation Petit b Au 15 janvier De l'année suivante Le service des douanes Calcule le montant Des droits et taxes Effectivement exigibles A raison de l'activité De fret du navire Est déterminée Sur la base du ratio Merci Il n'y a pas d'observation Passons au vote Même vote Adopté Article 10 En détail Comportant Toutes les indications Et documents Requis par la Réglementation En vigueur Au moment De l'importation Merci Pas d'observation Passons au vote Même vote Adopté Article 11 Dans les conditions Prévues Par les articles LP1 à LP6 De la loi du pays Numéro 2010-13 Du 7 octobre 2010 Portant réglementation Applicable Au paquebot De croisières Effectuant Des croisières Touristiques En Polynésie Française Merci Passons à la discussion Pas d'observation Passons au vote Même vote Adopté Article 12 De solidarité Territoriale Sur les conditions Les exonérations Les exonérations Les exonérations sont appliquées Par la direction Des impôts Et des contributions publiques Lors de la liquidation Des impositions Sur la base De ratio Et dans les conditions Prévues Au second Alénéa De l'article LP4 Merci La discussion Est ouverte Pas d'observation Passons au vote Même vote Adopté Article 13 Du par les exploitants en tant que redevables égaux ou redevables réels L'exonération est toutefois subordonnée à ce que les opérations concernées soient directement et exclusivement rattachées à l'activité de croisière du navire Grand 2 Sous cette dernière réserve Les fournisseurs des exploitants sont exonérés de la dette taxe En termes de justification Ils sont tenus aux mêmes obligations que les fournisseurs de navires relevant de l'article LP348-7 du Code des impôts et de l'arrêté d'application numéro 159-CM du 2 février 1998 Lorsque les passagers croisés risques sont des non-résidents L'exonération de taxes sur la valeur ajoutée comprend leur acheminement depuis leur point d'arrivée en Polynésie française ou leur lieu d'hébergement touristique jusqu'au navire et de navire jusqu'à leur point de départ de la Polynésie française ou leur hébergement touristique Grand 3 L'exonération de taxes la valeur ajoutée est étendue aux ventes de biens effectuées à bord ainsi qu'aux prestations de services effectuées à bord ou hors du navire dès lors que ces prestations sont commercialisées à bord L'exonération est subordonnée à ce que les ventes de biens et les prestations de services soient proposées aux seuls passagers membres d'équipage et invités nominativement désignés Les ventes de biens destinées à être emportées par les passagers membres d'équipage et invités hors du navire au terme de la croisière sont exonérés de taxes sur la valeur ajoutée si ces biens sont transportés hors de Polynésie française dans les conditions prévues par l'article 354-4 du Code des impôts et par son arrêté d'application numéro 1175-CM du 27 octobre 1997 S'agissant des prestations de services effectuées hors du navire et commercialisées à bord L'exonération est subordonnée à ce que ces prestations s'inscrivent dans le cadre des circuits touristiques proposés par les exploitants merci y a-t-il des observations pas d'observations passons au vote même vote adopté article 14 La valeur ajoutée conformément au grand 1 de l'article LP12 ouvre à déduction pour ces exploitants dans les mêmes conditions que si elles étaient soumises à la taxe de la même manière les opérations réalisées par les fournisseurs des navires visées à l'article LP1 en exonération de taxes la valeur ajoutée dans les conditions fixées au grand 2 et grand 3 de l'article LP12 ouvre à déduction pour ces exploitants dans les mêmes conditions que si elles étaient soumises à la taxe Merci Pas d'observation passons au vote même vote adopté article 15 Applique par tacite reconduction pendant toute la durée d'exploitation du navire Il peut toutefois être vu en cas de modification dans les conditions d'exercice de l'activité à la demande de l'exploitant ou à celle du pays sur la base notamment de constats du service des douanes ou de la direction des impôts et des contributions publiques L'obligation de communication visée au premier alinéa de l'article LP4 s'impose pour toute modification dans les conditions d'exercice de l'activité susceptibles d'influer sur l'un des éléments servant de base au calcul du ratio dans les 30 jours à compter de l'événement Toute modification du ratio nécessite un nouvel arrêté pris en conseil des ministres Merci Pas d'observation Passons au vote Même vote Adopté Article 16 Les procédures qui leur sont propres Les contrevenants aux dispositions de la présente loi du pays sont passibles des pénalités et sanctions et sanctions éventuellement encourues au titre du code des douanes et du code des impôts Ils s'exposent également au retrait des exonérations accordées Merci Pas d'observation Passons au vote Même vote Adopté Article 17 Leur achat par grand poste de dépense récapitulant par navire tous les achats effectués localement pour les besoins de la croisière notamment les achats de billets d'avion d'excursion location et autres services extérieurs de nuitées hôtelières de carburant de produits alimentaires et consommables divers de produits agricoles et artisanaux Cette synthèse doit être remise au plus tard le 31 janvier de l'année suivante celle de l'engagement des dépenses Le défaut de production de cette synthèse après mise en demeure restée infructueuse peut entraîner la non-reconduction du ratio à compter de l'année civile suivante Merci La discussion est ouverte pas d'observation nous passons au vote mais un vote adopté article 18 A.L.P. 11 est prononcé par arrêté prise en conseil des ministres Merci bien pas d'observation pas sans vote mais un vote adopté article 19 de la délibération devienne respectivement les articles 8 9 10 et 11 Merci bien Pas d'observation nous passons au vote mais un vote adopté article 20 Merci 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 Deuxièmement, à l'article LP 13, au premier alinéa, les mots pour la mise à la consommation sont insérés à la suite du membre de phrase la déclaration en douane d'importation. Au deuxième alinéa, le membre de phrase, notamment « zoo » et « phytosanitaire » est supprimé. Grand troisièmement, l'article LP 14 est complété de grand 3 et grand 4 rédigé ainsi qu'il suit. Grand 3. Lorsque l'importateur qui sollicite le bénéfice des exonérations prévues à l'article LP 12 n'est pas l'exploitant du navire, il s'engage premièrement à faire affecter la totalité des marchandises à la destination particulière prévue à l'article LP 12. Deuxièmement, à s'assurer l'éligibilité des cessionnaires au régime fiscal privilégié institué par la présente loi du pays. Troisièmement, à indiquer sur ses factures et ses bons de livraison le nom du paquebot ou de croisière auquel les marchandises sont destinées. Quatrièmement, à annoter ses factures et ses bons de livraison de telle manière que les cessionnaires soient expressément informés du statut particulier des marchandises. Cinquièmement, à acquitter à première réquisition du service des douanes le montant des droits et taxes qui deviendraient exigibles en cas d'inexécution totale ou partielle des obligations prévues ci-dessus. Au grand 4, l'exploitant du navire cessionnaire d'une marchandise importée dans les conditions prévues au grand 1 s'engage à respecter les obligations prévues à l'article LP 14. Quatrièmement, les dispositions de l'article LP 15 sont remplacées par les dispositions suivantes. Les obligations prévues à l'article LP 14 s'appliquent de la même manière aux marchandises placées sur le régime du transbordement. Cinquièmement, à l'article LP 18, le membre de phrase ne s'appliquera plus qu'au navire effectuant une navigation maritime mixte et ce à compter de la date de promulgation de la présente loi est remplacée par le membre de phrase est abrogé. Merci bien. Pas d'observation. Pas sans vote, mais vote adopté. Article 21. Merci. Pas sans vote, mais vote adopté. Article 22. 656 CM du 14 avril 2004 pour l'exploitation du navire Aranui 3 reste applicable dans l'attente de la mise en œuvre du dispositif faisant l'objet du chapitre grand 1 de la présente loi du pays. Merci. Pas d'observation. Pas sans vote, mais vote adopté. Parce que c'est une loi du pays. Donc, nous voterons l'un appel l'autre à l'appel de notre nom. Pour M. Bissou-Jean-Christophe, absent, procréça, Mme Algon-Ema, Mme Brodia-Rozine, Mme Chaville-Daphné, pour Mme Croce-Valentina, absent, procréça, M. Jean-Marie Srapoto. M. Jacques-Hydrolet, absent, Mme Frébo-Joël, absent, procréça, Mme Marie-Tragé-Burre-Touliliane, M. Fritch-Edouard, absent, Mme Galnon-Minari, M. Anderson-Georges, absent, procréça, M. Viroïti Tehariri. Mme Irchon-Nunoté, absent, procréça, M. Ruben Terematé. Mme Irti Tehariri, absent, Mme Issa Leifara. Mme Jennings-Sétonne-Patricia, absent, procréça, Mme Théora-Justine. M. Cogtey-Benoît. M. Comitini-René, absent, M. Lison-Marcelin, absent, M. Mamatoué-Boutapou-Victor. Mme Anouké-Levi-Agami-Sandra, absent, Mme Maraya-Emma, absent, M. Maraya-Ura-Teynard. Mme Marie-Tragé-Burre-Touliliane, Mme Matawa-Leoni, M. Matawa-Mairon, Mme Maté-Juliana, absent, procréça, Mme Françoise-Tama, Mme Merseron-Armel. Mme Olivier-Marie, absent, procréça, M. Mayron Matawa. Mme Opa-Fouanik, Mme Parker-Eleanor, M. Paulier-Teynoui, M. Rapoto-Jean-Marieus, absent, M. Riveta-Frédéric, absent, M. Romain-Taroua-Fernand, Mme Saaj-Maïna, M. Chille-Philippe, absent, Mme Tama-Françoise, Mme Thérèse-Tani, M. Tansou-Robert, absent, M. Thunoutouroro, absent, procréça, Mme Rosine-Brodien, M. Téphare-Ré-Hilouiti, M. Teméharo-René, absent, M. Terématé-Rubène, M. Terri-Paya-Mita, absent, Mme Théorata-Cylviane, absent, Mme Théorata-Cylviane, absent, Mme Théorata-Justine, M. Tangson-Gaston, absent, M. Touarese-Mahel, absent, pour grâce à Mme Justine, à Mme Annick, ou pas, Mme Tuchoubiya-Catherine, M. Outhiadamas, Mme Venandon-Béatrice, absent, pour grâce à M. Tékin-Béatrice, et M. Venandon-Clarin, absent, pour grâce à M. Manatoïa-Coubiya-Coubiya-Coubiya. L'ensemble de la loi de pays est adoptée par 41 voix, à l'unanimité donc. Merci bien. Donc, je demande que la lecture soit faite du rapport numéro 17-2012. M. Fernand Romantaro, je vous demande donc de bien vouloir nous faire lecture de la proposition de délibération. Merci. ... et prévoit désormais une double limitation quant au recrutement des collaborateurs de cabinet du président de la Polynésie française, du vice-président et des autres membres du gouvernement. Tout d'abord, une limite financière. Les crédits nécessaires à la rémunération des collaborateurs ne doivent pas dépasser un plafond des crédits consacrés à la rémunération des personnels de la Polynésie française. Ce plafond étant fixé à 5% pour l'exercice 2012, 4% pour celui de 2013 et 3% pour les années suivantes. Concernant une limite quantitative, le nombre de collaborateurs est désormais limité. Cette modification s'explique par la volonté du gouvernement français de mettre fin au recrutement pléthorique des collaborateurs par le gouvernement de la Polynésie française. Le rapporteur au Sénat a en outre souligné que ce changement vise à tenir compte, d'une part, d'une demande fortement exprimée par la société civile polynésienne, et d'autre part, de la nécessité de réaliser des économies budgétaires. Mais alors que le projet de loi initiale transmis par le gouvernement prévoyait de fixer dans la loi statutaire à 15 le nombre maximal de collaborateurs par ministre, le Sénat a estimé que cette approche empiétée sur l'autonomie de la collectivité et, par amendement, a décidé de confier cette compétence à l'Assemblée de la Polynésie française. C'est ainsi que les nouvelles dispositions statutaires prévoient que cette limite est fixée par l'Assemblée de la Polynésie française sur proposition de sa Commission de contrôle budgétaire et financier. C'est sur cette base que la Commission de contrôle budgétaire et financier a transmis à l'Assemblée de la Polynésie française la proposition de délibération si jointe. Les éléments qui ont guidé la CCBF dans sa réflexion sont les suivants. Il s'agit d'une demande urgente à faute pour l'Assemblée d'établir une limite. Le payeur de la Polynésie française se verrait contraint de suspendre la rémunération des personnels concernés. Selon les données transmises par le gouvernement, vous voyez l'annexe au rapport, les effectifs actuels s'élèvent à 142 personnes pour un total de rémunération fixé à 1,250,000,000 de francs CFP pour 2012. Le montant des crédits consacrés à la rémunération de ces personnels est désormais inscrit dans le nouveau sous-chapitre 9607, gouvernement personnel de cabinet. Il est en baisse de 360 millions de francs CFP, soit 22,36% par rapport à 2011 et représente 4,05% des dépenses liées à la rémunération de l'ensemble du personnel de la Polynésie française. Ainsi, et grâce aux données si jointes, les membres de la Commission de l'emploi et de la fonction publique réunis le 16 mars 2012 ont pu constater une baisse quasi constante des effectifs de 2002 à 2012. Il a toutefois été fait remarquer que cette baisse est en grande partie la conséquence du changement de statut des effectifs occupant des fonctions dites d'exécution qui sont passées du statut de personnel de cabinet à celui d'agent des services administratifs. Enfin, faute de précision dans le texte de loi, il est plus approprié de définir une limite qui prévaudrait pour l'ensemble des cabinets en lieu et place d'une limite par cabinet ministériel, afin d'offrir davantage de souplesse dans la gestion des ressources humaines, notamment en cas de remaniement gouvernemental. Au regard de ces éléments, une limitation des services au sein des cabinets ministériels à 150 est proposée à la discussion de l'Assemblée de la Polynésie française. Tel est l'objet de la proposition de délibération si jointe que je vous propose, chers collègues, de l'Assemblée, au nom de la Commission de l'emploi et de la fonction publique, d'adopter. Merci, M. le représentant. Donc, pour la discussion générale, la conférence des présidents a prévu un temps de parole de 10 minutes par groupe et les non-inscrits. J'invite l'intervenant du groupe UPLD à prendre la parole. Merci, M. le Président. Il est écrit ici... Ce que nous avions discuté au sein de la Commission Les semaines passées Nous avions souhaité renvoyer ce dossier Au sein de l'Assemblée Pour que tous Puissent donner leur point de vue Mais ce qui est important, à mon sens C'est qu'il faut également Demander un avis Concernant ce qui s'est passé au Sénat En rapport avec ce dossier Parce que si nous lisons En détail La discussion au Sénat On a l'impression qu'ils n'ont pas compris Les premières choses que nous avons Les premières actions que nous avions mis en place ici En fait, ils avaient pris en compte avant tout Les propos des journalistes De la société civile Avant même que nous prenions cette décision De diminuer les effectifs Et en lisant les chiffres Et je remercie le gouvernement De nous avoir fait parvenir Les chiffres de 2002 à aujourd'hui Nous voyons Nous voyons L'effort que nous avions fourni Pour réduire effectivement Les dépenses De personnel Du cabinet Des ministres Mais également La diminution des effectifs Et donc C'est le premier point Que je souhaitais rappeler Aux uns et aux autres Deuxième point Cette façon de nous obliger De Christian Quintin Pour ma part J'aimerais également Lui demander Ils savent nous imposer très vite Mais eux Ne peuvent pas Les imposer à eux-mêmes Leur imposer des obligations à eux-mêmes Ils ne le peuvent pas Ils n'ont pas eu le courage De faire cette diminution Également chez eux Idem dans les Assemblées régionales De France Et moi J'ai de la compassion pour nous Et donc là On revient Aux propos du président du pays Tantôt Nos compétences Sont limitées Dans notre statut D'autonomie Nous avions fait Ce que nous avions à faire Ils ont changé Comme ils ont voulu Et ils nous ont imposé Et nous n'avions pas D'autre moyen Que d'accepter Et c'est ce que nous avions fait Que faire d'autre Même s'il y a eu Quelques échos Au Sénat Au final Mais L'ensemble des Groupes politiques Ici à l'Assemblée Et à l'extérieur De l'Assemblée Ont accepté Les obligations Du Sénat Et donc Ce sont les points Que je souhaitais Vous faire part En plus Des Des rapports Que nous a lus Notre collègue Je suis persuadée Que Les représentants De chaque commission De chaque groupe Nous donneront Nous donneront Leur point de vue Ici même Dans cette enceinte Merci 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 Monsieur le représentant Monsieur le représentant Pour ces rappels J'invite l'intervenant Du groupe Yorot et Fino A prendre la parole Les générations Les plus courtes Et celui-ci Et le plus bref Que je connaisse Ne sont pas forcément Les meilleures Se contenter De fixer A 150 Le nombre Maximum De collaborateurs De cabinet Ministériel Sans explication Sans justification Ou argumentation Autre que celle De dire Comme actuellement Le chiffre est de 142 dans le gouvernement Et bien on va mettre 150 Cela ne peut pas Être suffisant Pour organiser A l'avenir Le travail ministériel Parce que je pense Que vous comprenez bien Que nous Travaillons pour l'avenir Surtout quand on prend En considération Les dérives avérées Le rapport de présentation Rappelle bien Que notre vote Est requis Pour 1. Éviter Une suspension De la rémunération Des personnels Concernés Ceci n'est qu'un argument De simple opportunité Et 2. Répondre A une double contrainte Imposée par le Parlement Qui serait D'une part Qui est De limiter financièrement La masse des rémunérations C'est déjà fait C'est-à-dire Celles qui sont liées Au fonctionnement Des cabinets gouvernementaux Et La deuxième contrainte Celle que nous examinons Aujourd'hui Qui est de fixer Quantitativement Les effectifs De ces cabinets Donc Une contrainte financière Une contrainte Quantitative Mais où est la question De la qualité Dedans C'est vraiment La question Que je pose Depuis le début Mais avant J'en poserai une autre Nous sommes Fin mars La loi organique Est applicable Depuis Aux 2011 Pourquoi a-t-on Tardé ? Je ne sais pas Qui aurait dû Démarrer Je suis seulement Membre de la CCBF Je ne suis pas Présidente de la CCBF Pas présidente De l'Assemblée Pas au gouvernement Donc je pense Qu'il y a quelqu'un Qui aurait dû Déclencher les choses Au lieu que Ce soit Le coup prêt Purement financier Du payeur Alors là On va dire Que c'est encore La faute de l'Etat Là On peut le sentir venir Donc c'est uniquement Parce qu'on déclenche La menace De ne pas payer Les collaborateurs Que tout d'un coup Et avec précipitation Il faut qu'on fixe ce seuil Alors que ça aurait dû Être le travail Un travail de réflexion En effet Si les dérives Ont conduit Les parlementaires A nous imposer Des barrières Ce que j'appelle Des barrières Vous savez Les gamins On leur fixe des barrières Parce que sinon Ils font des bêtises Ou à des juges De procéder A des annulations Ce qui n'est pas Beaucoup plus flatteur N'est-ce pas Parce que Notre cadre réglementaire Est incomplet Et trop vague Ne serait-il pas Plus intelligent D'organiser Règlementairement Le cadre de travail De nos ministères De façon plus constructive Plus positive Plus conforme A nos besoins Et à nos compétences C'est ce que je voudrais Développer dans mon intervention Mais auparavant Je souhaiterais revenir Sur quelques points D'abord Les statistiques Qui nous sont fournies A l'appui Du projet de délibération Sont à mon avis Apprendre avec des pincettes Vous savez Napoléon disait Et je le retiens De mes études universitaires Quand on a travaillé Les statistiques Ce qu'était la statistique Il disait Il y a trois sortes De mensonges Le mensonge En lui-même La calomnie Et la statistique Et bien Si vous regardez Ces chiffres Tels qu'ils sont présentés Vous pourriez dire Ah oui On est de plus en plus Vertueux Et surtout Vers la fin Là on est très vertueux Parce qu'on diminue Très fortement La masse salariale Le nombre Des collaborateurs Mais Il faut quand même Rappeler que Historiquement Depuis 2002 Il y a quand même eu Deux moments Où ces effectifs Et les masses salariales Ont été dégonflées Lorsque les GIP Ont été versés Dans les effectifs De l'administration Ce qui en soi N'est pas une économie Vous l'avouerez Puisque nous avons adopté Un texte Qui leur permet D'être dans l'administration De conserver La rémunération Quasiment intégralement Donc Il n'y a pas d'économie Là On a juste Pris un vase On a mis dans un autre vase Deuxièmement A partir de 2006 2007 Vous regardez toujours Les statistiques Ce sont les emplois D'exécution De type standardiste Femmes de ménage Plantants Chauffeurs Secrétaires Qui ont été transférés Au service Des moyens généraux Où ils sont devenus Fonctionnaires Donc en fait On a le sentiment Qu'on a fait des économies Mais on a juste Changé le vase Simplement donc Un transfert de charge C'est vrai C'est vrai que c'est déjà Un début de clarification Que d'avoir Fait basculer Un certain nombre De postes Dans la fonction publique Et On voit bien Qu'on commence A identifier Le caractère Spécifique Du travail En cabinet Mais c'est encore Très insuffisant Puisque Si les effectifs Et les financements Apparaissent réduits L'actualité récente Et j'évoque là L'annulation Par le tribunal Administratif De 41 contrats Personnels De cabinet Du gouvernement Actuel Et j'ai calculé Ça fait presque Le tiers Nous montrent Que les pratiques Mais surtout Les règles Et c'est ce Sur quoi je voudrais Attirer notre attention C'est que les règles Actuelles Ne sont pas Satisfaisantes Et c'est pas en écrivant 150 Qu'on va régler le problème Il faut aller Beaucoup plus loin Que ce qui est proposé Dans la clarification De la situation Pourquoi ? Et là je voudrais parler De mon expérience Je souhaiterais dire Que la spécificité Du travail En cabinet Ministériel Est une réalité Elle est reconnue Partout ailleurs Et quand on voit Le genre de pseudo-sondage Fleurir Qui fait dire Que 90% Des personnes Qui y ont participé Sont pour la suppression De cette spécificité Du travail En cabinet Et bien je pense Que c'est une vision Erronée De ceux Qui interviennent Parce que cela Traduit le rejet Des pratiques déviantes Mais c'est aussi La méconnaissance Des besoins Des ministres D'avoir autour d'eux Une équipe De collaborateurs Qualifiés Soutenant Son action Est-ce que vous croyez Que cette délibération Va faire avancer les choses ? Mais non Pas du tout On va dire encore Voilà Ils vont être 150 à trouver A essayer de rentrer Dans l'avantage Là Non On voit bien Que dans la pratique Des recrutements Sont parfois Sont parfois faits En méconnaissance Des besoins réels Et plus par opportunité Politique Cléantéliste Ou familiale Et cela ne peut être Que dénoncé Ou empêché Les Polynésiens Ont besoin D'être éclairés Sur la réalité Et rassurés Sur les pratiques Et comportements futurs Et je répète Ce n'est pas Cette proposition Qui réglera Correctement A elle seule Le sujet Si on se limite A cela Nous aurons Les barrières Mais nous n'aurons Pas la qualité Forcément C'est-à-dire L'assurance Que nos ministres Quelle que soit La majorité Vous comprenez bien Que je ne suis pas En train de parler Pour un bord Ou pour un autre L'assurance Que nos ministres Pourront compter Sur des techniciens Compétents Pour les aider Parce que Ils auront été Recrutés Selon des normes S'ajoutant A des considérations Personnelles La clé D'une amélioration Passe Selon nous Par une explicitation Précise Des différentes Fonctions En cabinet Distinguant Celles Qui doivent Impérativement Être assurées Par des fonctionnaires Choisis Parmi les agents Du service Des moyens généraux Vous avez compris Celles que j'ai appelées Tout à l'heure Personnelles D'exécution Distinguées De celles Qui doivent Elles Faire l'objet De recrutements Particuliers Du fait De la haute technicité Requise Et du lien De confiance Les deux Sont liées Faut les deux La technicité Requise La haute technicité Requise Et le lien De confiance Indispensable Eux Égard A la confidentialité Et au caractère Politique Du poste Alors On comprend Que ce choix Se fasse Intuitu Personnel Et sous la seule Responsabilité Du ministre Du reste Un ministre Bien choisi Bien informé De son rôle De l'ampleur De ses tâches Dans le cadre De politiques publiques Explicité Ne pourra Que choisir Des collaborateurs Performants La qualité Du travail Effectué Par un ministre Dépend En grande partie De la qualité De ceux Dont il est entouré Et que l'on ne nous dise pas Parce que je l'ai entendu Et que c'est commode Et que cela masque Le refus De voir les choses Autrement Tout est politique Tout est secret La standardiste La femme de ménage Le plantain Le comptable Peuvent voir Entendre Apporter des données Confidentielles Donc je dois Les choisir Ceci pose La question De la formation Des fonctionnaires A leurs devoirs Sens du service public Devoir de réserve Loyauté Toute obligation Qui figure Déjà dans les textes Organisant Notre fonction publique Il n'y a qu'à Les faire vivre Ainsi La proposition De texte Que vous avez lue Monsieur le rapporteur Est selon nous Très insuffisante Ce n'est ni Au juge administratif Ni au parlement De venir corriger Nos pratiques En annulant Des contrats Ou en nous imposant Des limites vexatoires C'est à nous Représentants Des Polynésiens Qu'il revient De définir Ce que nous souhaitons C'est cela aussi Notre autonomie Nous proposons donc Que cette limite Quantitative Ne soit Qu'un aspect De la réponse Elle doit être Complétée Par l'adoption De règles Explicitant Les fonctions Assurées Dans les cabinets Et nous demandons Aujourd'hui Que soit pris L'engagement D'adjoindre Au présent texte Des éléments Qui définissent Les règles Basiques D'organisation Des cabinets Incluant Des fiches De fonction Des emplois Dits de cabinet Ce qui amènerait De la transparence Permettrait A un ministre Débutant De bien identifier Les exigences Nécessaires Au choix De ses collaborateurs Et je parle De directeur De cabinet Chef de cabinet Conseil technique Chargé de mission Mais de vraies missions Bien entendu Ce qui éviterait La tentation De faire Des recrutements De complaisance Ou imposés Par l'entourage Politique Ce type de document Existe J'en ai tiré D'internet Un certain nombre Il suffit De les adapter A nos particularités De cette façon Les polynésiens Pourront mieux Appréhender La réalité Du travail Politique Le revaloriser Car tout cela Est indispensable Au bon fonctionnement D'une démocratie Et en l'état De cette délibération Nous ne voterons Pas favorablement Pour ce texte Qui n'est Qu'à nos yeux Une réponse Permettant De régler Pour le futur Un vrai problème Merci monsieur le président De votre patience Merci C'est comme si On n'a rien dit Alors que vous aviez Droit à 10 minutes Simplement Nous intervenons De Temanotemomoto Merci C'est vrai Qu'il y a eu Des excès C'est incontestable Je dirais même Qu'il y a eu Une époque synonyme D'excès Prompte A tous les débordements Mais comme bien souvent Les amalgames Alimentés par la presse Ont fait leur oeuvre Alors que nous connaissons Tous Des personnels De cabinet Compétents Travailleurs Et ayons le sens De l'intérêt général Que je souhaite d'ailleurs Saluer ici Ce qui est en jeu Selon moi C'est le sens De la mesure Et le besoin De transparence Exprimé par notre population De la mesure D'abord Qu'à l'argent public Qui est en jeu Ne doit pas conduire Même un niveau De compétences élevées A un enrichissement Inconsidéré Des agents fonctionnaires Ou pas Détachés Ou pas Même expérimentés Et gagnant 1 million 500 Ou plus Ce n'est pas normal On nous dira Que les textes Prévoient Ces rémunérations Et bien Il faut les changer Car ces rémunérations Choquent la conscience Collective Des personnes Qui très Diplômées Ou expérimentées Souhaitent faire fortune Doivent aller Dans le privé Pour les autres Qu'ils soient Surdoués Ou pas S'ils s'engagent Dans la sphère publique C'est parce qu'ils recherchent A mon sens Autre chose Qui est de l'ordre De l'intérêt collectif Que du confort Individuel et matériel Sur le sujet Du niveau Des rémunérations Dans la sphère publique Notre système A longtemps Créé des effets D'aubaines Certains d'ailleurs Persistent Et mériteraient D'être réglés Néanmoins Dans l'ensemble Pour ce qui est Des rémunérations Des personnels De cabinets locaux Il me semble Que les dispositifs Mises en place Ces dernières années Tant au niveau National que local Sont de nature A changer la donne Mais à la mesure Il faut associer Un objectif De transparence Car il s'agit Bien d'emplois Public rémunérés Grâce à la contribution De chacun Au budget du pays Il est donc Impératif Que la grande transparence Soit appliquée A cette dépense Publique Je souhaiterais dire Au passage Même si ça ne Justifie rien Que nous n'avons Aucune leçon De moralité A recevoir Des politiques Nationaux Qui pour ceux Qui s'intéressent Un peu A la question En eu Et conservent Des pratiques Peu compatibles Avec cet objectif De transparence Rappelons-nous Simplement Que la possibilité Pour la Cour des comptes D'examiner La gestion De la présidence De la République Ne date Que d'une poignée D'années Et qu'il n'y a Pas si longtemps Les personnels De cabinets De l'État Était entre autres Rémunérés Sous forme D'enveloppes En liquide Ne faisant l'objet D'aucune déclaration Donc cette nécessité De transparence Concerne tout le monde C'est un objectif Auquel la population Attachera de plus en plus D'importance La délibération Que nous sommes amenés À voter Répond à ce double objectif Mesure Et transparence Elle répond À une consigne Donnée à l'Assemblée Par la loi organique Nouvellement modifiée Cette dernière Indique que dorénavant Le budget consacré Aux dépenses De personnels De cabinets Seront clairement Identifiés Au sein du budget Ça c'est pour la transparence Ensuite Que l'enveloppe Qui leur sera consacrée Ne devra pas dépasser 3% De l'enveloppe Dédiée aux fonctionnaires De la Polynésie française Qui elle-même A connu l'année dernière Une baisse Amenée à se poursuivre Ça c'est pour la mesure Enfin Et c'est l'objet De la présente délibération La loi organique A laissé le soin À notre Assemblée De fixer À partir de maintenant Le nombre de personnes Concernées Par cette enveloppe Et c'est ce qui me gêne Dans ce dossier Nous les membres De la CCBF Avons préféré Ne pas fixer Le chiffre Globalement À 150 À titre de comparaison C'est vrai Qu'il fut un temps Où les personnels De cabinet Étaient au nombre D'environ 600 On dira que cela montre Le chemin parcouru Depuis Et nous sommes bien Dans une approche Mesurée des choses Alors Pourquoi 150 ? Pour quel poste ? Pour quel profil ? Ce sont effectivement Des questions importantes Mais qui à mon sens Relèvent du management Interne à chaque cabinet Le tribunal administratif Saisi par l'État A néanmoins précisé Un certain nombre D'éléments Qui cadrent un peu Le profil Des personnels De cabinet L'exercice du pouvoir Nécessite Qu'une certaine souplesse S'accorde aux objectifs De transparence Et mesures Il en va aussi De l'indépendance Du pouvoir politique Voilà Monsieur le Président Je vous remercie Merci Madame la représentante J'invite l'intervenant Du groupe Toutatou Aïa A prendre la parole Pas d'intervention Merci Les non-inscrits Y a-t-il une intervention ? Non Le groupe Tahuira Ouira Tira Monsieur Frits Vous avez la parole Merci Monsieur le Président Je veux dire que C'est vraiment scandaleux Ce qui nous arrive aujourd'hui Et je crois que C'est nous-mêmes Qui l'avons cherché Encore aujourd'hui J'entends dire Que dans les cabinets ministériels Il y avait 600 personnes Comment on peut Avouer de telles choses Alors qu'on sait que Les 600 personnes Ne travaillaient pas Pour un même cabinet Ou pour le cabinet Des ministres Du Président Bon Que cela eut servi A son époque Comme moyen politique Pour descendre le Tahuira Bon On comprend bien Mais arrêtez de dire ça Le résultat C'est celui-là C'est nous-mêmes C'est nous-mêmes Qui sommes A la base De ce qui nous arrive Sous la tête Et naturellement Et naturellement Lors du vote De la loi Ponchard Monsieur Dozier Traînait Le socialiste Dozier Traînait dans les couloirs Les socialistes Que vous allez Soutenir Aux prochaines élections Présidentielles Car c'est Monsieur Dozier Qui a été A l'origine De l'amendement Que votre Sénateur A voté Ne dites pas Que ça a été voté Par tous les Filots C'est pas tous les élus Polynésiens Qui ont voté Pour cette loi Ponchard Les deux députés N'ont pas voté pour Il y en a un Qui a voté pour Il va le payer cher Ouais Mais C'est nous-mêmes Qui Qui Tendons la perche Pour se faire battre Avec des verges La mesure Que nous prenons Aujourd'hui Et bien la traduction Que Le gouvernement central Mais encore une fois Parce que nous nous sommes Mal défendus Nous nous sommes Très mal défendus A gravement empiété Sur les pouvoirs D'auto-organisation De notre collectivité En son temps Nous avons déjà eu L'occasion De nous élever Contre ce recul Forcé De notre autonomie Mais il m'a semblé Important De venir Faire ce rappel L'enveloppe L'enveloppe étant fixée Par la loi Il appartient Désormais Donc à notre Assemblée De fixer le nombre Maximal Des membres De cabinets Du gouvernement Comme des enfants Dans une classe Il va de soi Que le nombre De 150 Qui nous est ici Proposé N'est pas Issu D'une réelle Prospective Ça a été dit Et redit Mais a été Établi En fonction Du nombre De collaborateurs De l'actuel Gouvernement Avant bien sûr Que le tribunal Administratif Ne viennent annuler Une quarantaine De contrats Ceci étant Les tableaux Qui nous sont présentés Dans le rapport Retraçant L'évolution Des contrats Cabinés Depuis 2002 Tronquent une réalité Qu'il convient De rétablir En effet On peut être Saisi Par le contraste Des chiffres Avancés Pour les années 2002 À 2004 Et on est encore Dessus Et on en revient Et on revient Tous les jours Là-dessus Qui font apparaître En effet Un nombre De plus de 600 collaborateurs De cabinet Par rapport Aux années Suivantes Je disais Que ces chiffres Tronquent la réalité Car au début Des années 2000 Un certain nombre De services N'étaient pas Officiellement Constitués De manière Autonome Et l'ont Retrouvé Dans ces agents Au niveau Du cabinet De la présidence C'était ainsi Le cas Des agents Qui sont Aujourd'hui Regroupés Au sein Du service D'assistance Et de sécurité Du service Des moyens Généraux Ou encore Du service Informatique De la présidence C'était aussi Le cas D'agents Qui travaillaient Au sein De services Aujourd'hui Disparus Comme le service D'assistance Au particulier Le service De la documentation Ou encore Le GIP Ces agents Ayant été Redéployés Soit au sein Des services Autonomes Soit au sein D'autres services Pour ceux Qui leur Leur entité D'origine A disparu Dont leur Autorité D'entité D'origine A disparu Les charges Financières Pèsent toujours Sur le budget Du pays C'est ce que Vient de rappeler Armel Merceron En tout état De cause A cette époque Le nombre De collaborateurs Stricto sensu Des cabinets De la présidence Et des ministères Était bien inférieur Aux chiffres Avancés Dans notre document C'est ce chiffre Annoncé Dans ce document Qui s'est retrouvé A l'Assemblée nationale Qui s'est retrouvé Au Sénat Où nous avons Tous démontré En cœur Que nous étions Des incapables Que nous étions Incapables De gérer Notre administration Incapables De gérer Nos cabinets Je ne vous cache pas J'ai moi-même Travaillé Dans deux gouvernements Différents Mais je n'ai jamais Eu dans mon cabinet 150 personnes Tous les cabinets Ataient constitués A partir de portefeuilles Sur ces portefeuilles Nous avions tous Droit à un conseiller Technique Parce qu'un portefeuille Sans conseiller technique Vous voyez Ce que ça peut donner Aujourd'hui On condense Les portefeuilles Puisqu'on réduit Le nombre De ministres Et nous voilà En train de réduire Les conseillers techniques Pire On limite le nombre Bien sûr Et on limite l'enveloppe Enfin Vous avez l'air De vous complaire Là-dedans Tant mieux pour vous En tout état de cause À cette époque Donc le nombre De collaborateurs Dans les cabinets Était fait en fonction Des portefeuilles Bon ça vous fait rire Moi je veux bien Mais bien sûr Ça vous sert d'argument Ensuite pour dire Les français sont des cons Enfin mais c'est comme ça Ça vous sert Ça vous resserre Et on en resserre Encore aujourd'hui Alors bien sûr Ces chiffres sont assez pratiques Pour venir Attaquer la gestion Les anciennes gestions En particulier La gestion du Tahuera Et ça a prétendu Gavgis des deniers publics Sans vouloir défendre Le Tahuera Puisqu'il y a des chiffres Qui parlent Et il y a des chiffres Aussi qu'on ne fait pas parler Donc je vais essayer De faire parler Je vais essayer De tenter de faire parler Certains chiffres Je vous invite À faire une petite comparaison Pour viser Avec plus de pertinence Les dépenses liées Au cabinet du gouvernement En 2004 En effet Le montant destiné Aux membres du cabinet Des cabinets Du gouvernement Était de 2,6 milliards Pour 621 gens C'est ce qu'on a montré À Paris Soit donc une moyenne annuelle De 4,3 millions Par agent Il suffit de faire la division En 2005 Cette enveloppe Est tombée à 2,4 milliards Pour 360 agents C'est vrai Le nombre d'agents A été réduit On est allé faire de la politique Pour dire les gars On est bon On a réduit Le nombre de collaborateurs Dans le cabinet Dans les cabinets Parce qu'en fait On a transféré Les agents Mais Ça a coûté quand même 2,4 milliards En 2005 Pour 360 agents Ça fait une moyenne De 6,8 millions Par agent De cabinet Alors qu'il était De 4,3 millions En 2005 On continue 2007 2,3 milliards Pour 275 agents Cela fait 8,6 millions Par agent De cabinet On réduit Le nombre On réduit Un petit peu L'enveloppe Et on se rend compte Bon Il y en a moins Il y en a un peu moins Mais la rémunération Moyenne Par agent En 2007 Elle était De 8,6 millions Par agent Et tenez-vous bien Voilà Tout d'abord C'est à la suite De la déclaration De votre président Qui se targue pas tout D'avoir réduit Les membres De cabinet En 2012 1,2 milliards 250 000 Pour 142 personnes Cela fait une moyenne De 8,8 millions Par agent On est parti D'une moyenne De 4,3 millions Par agent En 2004 Pour arriver A 8,8 millions Par agent En 2012 A chacun de voir On peut dire Que moins Il y a d'agents Dans les cabinets Du gouvernement Plus cher Cela a coûté Au budget Du pays De même Il convient De rappeler Que si la masse Globale Des salaires De notre administration S'est levée En 2004 A 24 milliards De francs Elle est passée Désormais A 35 milliards Soit 50% D'augmentation Cette année Enfin Pareil Si les réserves Budgétaires Étaient de 28 milliards En 2004 Elles n'étaient plus Que de 15 En 2006 Aujourd'hui C'est zéro pointé En réserve J'invite donc Humblement Certains de nos détracteurs A reprendre ces chiffres Qui sont têtus Parce qu'on aura beau Les triturer Ils parleront toujours De la même façon Et à bien Les analyser Avant de dire Que à l'époque Parce que bien sûr C'est le Tahuera Aurait mis le pays Sur la paille Ceci étant Tout le monde Est bien conscient Aujourd'hui Que dans le cadre De la maîtrise Des dépenses publiques Nous devons bien évidemment Limiter également Le nombre De collaborateurs De cabinet Mais si cette limitation Doit se faire Elle ne doit pas se faire Au détriment De la qualité De nos collaborateurs C'est ce que disait Tout à l'heure Tantôt Armel C'est ce que tentait De déliminer Et c'est vrai Et c'est vrai Vous êtes Je pense Complètement d'accord Avec nous Ces derniers Situés à la jonction Des contraintes techniques De l'administration Et celles De la politique Sont un rouage essentiel D'une bonne gouvernance Sont un rouage essentiel Non Je prêche pour votre paroisse Je prêche pour votre paroisse Concluer Comme du nombre Des membres De chaque cabinet Introduite Par la dernière Réforme statutaire Devrait conduire A retenir Des portefeuilles Ministériels A large attribution Et au découpage Cohérent Ce qui n'est pas Encore le cas Avec l'actuel gouvernement Merci Veuillez conclure Ce qui n'est pas Censuré par le tribunal Administratif Qu'outre le nombre De collaborateurs Nous puissions également Délibérer Sur non pas Des fiches de poste Mais bien sûr Sur des fiches de fonction Correspondant à un besoin Fonctionnel Et à un profil Bien identifié Ce ne serait pas mal Pour revenir à proprement dit Sur cette proposition De délibération Et bien sûr Le chiffre de 150 Que de 150 Est établi Au pifomètre Nous n'y voyons Pas d'obstacles Naturellement Nous n'y voyons Pas d'obstacles Mais il faut garder En mémoire Que ce n'est pas tant Le nombre maximal De collaborateurs Qui comptent Mais bien La limitation Des crédits internes A 3% De la masse salariale Du pays Qui, elle Devrait aller en diminuant Si nous mettons en œuvre Les réformes nécessaires Ce qui veut dire Que nous irons Dans le temps Plus nous irons Dans le temps Moins nous pourrons Consacrer Monsieur le Président Au recrutement Moins et moins Le travail Des cabinets Sera de qualité Et naturellement Moins les résultats Du gouvernement Seront bons Et moins On se fera réélire Merci Veuillez conclure Pour lesquels amendements Vous avez soutenus Au travers de votre sénateur Et aujourd'hui Vous allez nous plaindre Vous plaindre Que l'autonomie Mais c'est un tissu Qui est en train De se réunir de plus en plus J'ai envie de voter Merci Merci Non non Votez pour Vous n'écoutez Vraiment pas Les consignes Vous deux Armel Monsieur le ministre Monsieur le vice-président Des éléments De précision Oui Merci Monsieur le président Et chers collègues Notamment Pour vos interventions Concernant ce rapport De mon point de vue Ceux qui peuvent Donner leur Sentiment Sur ce rapport Ce sont ceux Qui ont effectivement Travaillé En tant que Travaillé au cabinet Ministériel Ou Qui étaient Ministres Cela me fait rappeler Un livre Que j'ai écrit Que j'ai lu Et qui a été écrit Par Guy Carcassonne Ah non Je vais parler en français Parce que Armel Ne comprendrait pas A plusieurs reprises D'ailleurs Typologie critique De la composition Des cabinets Et Fort de son expérience Et de sa compétence Il avait classifié Un peu Les emplois Cabinets A sa façon Il disait En haut Tout à fait Il y avait les copains En dessous Les copains Il y avait les enfants En dessous Les enfants Il y avait les valets Et tout à fait En bas Il y avait les lieutenants Et à chaque fois Il expliquait A quoi correspondait Sa La classification Typologique Qu'il apportait Au cabinet Alors Ça m'a laissé à réfléchir Parce que Ça c'est un stéréotype Occidental Ça m'a fait réfléchir Lorsque les premiers éléments Décision du Tribunal administratif Sont tombés On a toujours compris Que dans un cabinet Ministériel Effectivement D'ailleurs Guy Carcassonne Le précise bien Dans le cadre De sa typologie Ce sont des recrutements Intuitus Personnels C'est la confiance La relation de confiance Au-delà De la manière Dont on peut interpréter Les choses C'est la femme Le copain Le valet Le lieutenant Ou je ne sais quoi Mais Les relations de confiance C'est primordial Et qu'est-ce qui s'est passé Malheureusement Chez nous On a voulu Trop bien faire les choses En faisant trop bien les choses On a commencé à architecturer Structurer Ces cabinets Alors Nous avons tous Mis les pieds dans le plat Je le conçois De quelques bords qu'ils soient De votre bord Que de notre bord On a été animés De la même démarche Qui est une démarche Nomble Vis-à-vis de la difficulté Que rencontre notre collectivité Face A ses finances publiques Une démarche De structuration Une démarche D'économie Et une démarche De rationalisation Des décisions politiques Dans le cadre Des recrutements Alors On a fait quoi On a fait une délibération Ensuite Une loi de pays Et vous êtes venus derrière Rajouter l'arrêté De 2010 Et quand on regarde ça On se rend compte Que finalement On s'est enfermé Dans un cadre Qui ne nous desserre pas Aujourd'hui Qui nous embête Qui nous contraint Et même jusqu'à aller Faire tomber De manière très aberrante Des recrutements Qui ont été faits Je vais prendre un exemple Et c'est mon cas Je suis ministre du budget J'ai besoin D'un conseiller technique Pour m'encadrer Au niveau budgétaire J'en ai un seul J'ai été le chercher Dans le service budgétaire Du pays Figurez-vous Qu'il est tombé Il est tombé Il n'y a pas plus compétent Qu'un agent de catégorie A Qui travaille dans le service Où on gère Le seul budget qui existe Dans le pays Qui est appelé Budget du pays Et bien il est tombé Il est tombé Pourquoi ? Parce que dans l'arrêté De 2010 On a dit Faites attention Dans tel type d'emploi Si vous faites figurer Comptable C'est au SMG Qu'il faut recruter Alors ça m'a fait bondir Je me suis dit A ce titre là Bientôt on va recruter Les ministres au SMG A force de vouloir Trop encadrer les choses On ne va plus échapper Demain quand on va Construire notre Mettre en place Notre gouvernement On est obligé De faire appel au SMG Pour trouver Les ministres Dont on aura besoin Alors il y a Une deuxième vague Qui arrive La première est tombée C'est pas fini La première C'est la vague Célérat Comme disent Les connaisseurs Du milieu marin Ah il y a une deuxième Qui arrive derrière Je crois qu'elle est Beaucoup plus scélérate Que la première Parce que fort Des gesticulations Qu'on aura pris Entre les deux vagues La deuxième Qui va venir Alors là Elle va être destructrice Alors c'est pour ça J'entends dire Mais qu'est-ce que vous faites Supprimer le texte Vous savez quand les premiers Recours sont tombés Ça nous démangeait De supprimer le texte Mais supprimer un texte Pendant que On est en arbitrage Contentieux Vous savez comment ça se traduit Après Surtout que tous les actes Ont été déférés au pénal Alors par précaution On s'est dit Non on va attendre Effectivement On va attendre Que toutes les lames Soient passées Et ensuite On va voir Comment Rétablir la situation Mal nous en a pris Voilà qu'on est rattrapé Par le TPG TPG qui nous dit Je ne vous donne pas le temps Si à la fin du mois Vous n'avez pas réglé Votre problème J'arrête de payer Vos collaborateurs Alors déjà le juge Il dit Même un catégorie A Du budget Il tombe En plus Le TPG s'y met aussi Pour dire Ecoutez Si vous n'avez pas adopté Je ne paye plus les salaires Alors on les aura Dans notre cabinet Mais ils ne seront pas payés Vous ne voyez pas Derrière ça Un dessin politique Un peu Non 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 Mais bien sûr Bien sûr Alors finalement Alors finalement Quand on reprend Quand on reprend La situation Qui a obligé Quelque peu Autant vous De votre côté Que nous De notre côté D'avoir à régir De manière encadrée Les emplois Cabinets Et bien on est tombé Sur un arrêt En conseil d'état Sur un arrêt En conseil d'état Qui nous dit Que les emplois Subaltères Doient être Puisés Dans les services De l'administration Donc même si On ne voudrait pas L'appliquer On y serait Contraint Parce qu'il y a Une jurisprudence Qui nous y contraint Alors c'est pour vous dire La situation Dans laquelle on se retrouve Aujourd'hui Notre souci A nos politiques C'est le budget Essayer de réduire Au maximum Et deuxièmement C'est quand même Certaines valeurs Qu'on défend tous Des valeurs De probité Des valeurs D'honnêteté Et des valeurs De mesures D'économie Quand on recrute Autant au niveau Financier Que quantitatif C'est ainsi Que quand on prend Les statistiques Depuis 2004 Quand on a eu La grande autonomie Jusqu'à aujourd'hui Et bien de 600 Emplois Cabinets On est tombé A 142 Et aujourd'hui Le tribunal Nous fait tomber Encore à 99 Et le TPG Il nous coupe les vives Et bien il n'y aura Plus personne Dans les cabinets Au 1er avril Et ça ne va pas Être un poisson d'avril Alors c'est pour vous dire Que bientôt Même les ministres On va aller recruter Au SMG Alors honnêtement Je ne sais pas Où on va Je ne sais pas Où on va En tous les cas Avec vous Avec votre positionnement Vis-à-vis du soutien Que vous apportez A cette équipe Qui est en train De ridiculiser Les institutions Polynésiennes Moi je m'en fous De Dozière Moi je parle D'une majorité Gouvernementale En France Qui a sa majorité A l'Assemblée nationale Dozière Et dans l'opposition Peut-être Que effectivement Il en a fait Sans fond de commerce De taper Contre l'Etat Quand il y a Trop de dépenses Démesurées Et puis il utilise Les collectivités Également Pour s'encenser Dans sa démarche Mais vous Vous qui soutenez Actuellement Le gouvernement central Est-ce que Vous pouvez accepter Qu'après avoir Milité pour obtenir Le degré d'autonomie Que vous avez eu En 2004 Aujourd'hui Vous fassiez Marche arrière Même Téréori Que je vais appeler Aujourd'hui Monsieur Touroritane Même lui Il court Il s'enfuit Ça rime A rien On ne reconnait Même pas Les chargés De mission En Polynésie En Polynésie Le gouvernement Reçoit le monde Et vous ne pouvez pas Me dire non Parce que j'ai fait partie D'un gouvernement Présidé par monsieur Floss Il nous avait obligé De faire journée Porte ouverte On a commencé A travailler A 4h du matin Et à 20h On était encore Au cabinet Pour recevoir le monde Et bien figurez-vous Comment on arrivait A gérer ce genre De situation En recrutant Dans nos cabinets Des chargés De mission Ça existe Depuis le premier Gouvernement Polynésie Celui qui a été géré Par le vice-président Le premier vice-président Monsieur Sanfort Il recrutait Des chargés de mission Pourquoi ? Parce que le Polynésien A besoin de sa proximité Avec son ministre Avec son président Et donc On a recruté Des chargés de mission Ils sont tous tombés Ils sont tous tombés C'est vrai qu'en France Quand on va rencontrer Marie-Luz Quand on va rencontrer François Fillon Il faut être une autorité D'une collectivité Ou bien il faut être Un haut fonctionnaire Ou il faut vraiment Avoir Fait fouquer Pour pouvoir Obtenir le rendez-vous Mais le petit Qui vient voir Pour sa facture D'électricité Qu'il ne comprend pas Effectivement Il ne va pas aller voir Le chef de cabinet Ou quoi Il va venir voir Le ministre Et le ministre Qu'est-ce qu'il fait ? Il le reçoit Cinq minutes Et même On essaie de faire Un peu moins de cinq minutes Mais quand c'est fini Il faut traiter le dossier C'est plus le ministre Qui traite On l'amène Avec le chargé de mission Et le chargé de mission Prend le temps De traiter le dossier Quand vous avez par jour Vingt personnes Comme ça Sainte-moi Je refuse au moins Une vingtaine De demandes De rencontres De rendez-vous J'ai un gros paquet Comme ça Et à chaque fois Quand les gens Viennent dans mon bureau Ils me demandent C'est quoi ce gros paquet ? Ils disent C'est tous ceux Qui veulent me rencontrer Mais je suis désolé Je ne veux pas Leur serrer la pince Si après je sais Que je ne peux pas Instruire leur dossier Je n'ai personne En cabinet Pour pouvoir le faire Parce qu'il m'est interdit D'en recruter Là vous vous rendez compte ? Si on stéréotype La manière occidentale De construire Un cabinet Ministériel Ça ne va jamais Marcher ici On a besoin De construire A notre façon Adaptée A la culture Polynésienne Non cabinet Mais malheureusement Comme je vous l'ai dit L'Etat est derrière Pour nous pousser A vite 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 faire Tout simplement Pour nous ridiculiser Et d'ailleurs Armel l'a bien L'a bien évoqué Même si on met 142 ou 150 Ça ne va absolument Pas nous permettre D'atteindre le résultat Recherché Ce n'est pas comme ça Qu'on va être plus efficients Ou moins efficients Alors résultat Monsieur le Président Vous savez Dans l'ensemble Des cabinets Sur instruction De notre Président On a essayé De faire Trois en un Deux en un Dans nos recrutements On a essayé De recruter Quelqu'un Dans notre cabinet Qui peut faire Qui peut couvrir Qui a une polyvalence De deux compétences techniques Ou de trois compétences techniques Et bien aujourd'hui On ne peut plus On ne peut plus Si tu recrutes Un comptable C'est un comptable J'ai l'impression Qu'on a administrativisé Les cabinets ministériels Qui sont essentiellement Des cabinets politiques Il faut recruter La standardise Au SMG Et le secrétaire Que tu as recruté Au SMG Il ne peut pas faire La standardise C'est interdit S'il le fait Il faut qu'il le fasse En cachette Il ne faut pas Que ça figure Sur sa fiche Si c'est sur sa fiche Le juge vient Et il disqualifie La personne Alors c'est pour vous dire L'aberration Dans laquelle on est tombé On est complètement Complètement Dans le cirage Alors je ne sais pas Comme je l'ai dit Quel est le dessin réel Du gouvernement central Mais en tous les cas Avec les coups de boutoir Du tribunal administratif Et puis Le coup de bélier Du TPG Je ne sais pas Comment on va en sortir Mais en tous les cas Ce ne sera pas Un poisson d'avril Si le 1er avril Notre délibération N'est pas adoptée Et que le TPG Coupe le salaire De ceux qui sont Dans les cabinets Merci Merci Nous passons à l'article 1er Le président et des autres Monde du gouvernement Ne peut excéder 150 Merci Nous passons au vote Même vote Qui est pour 30 Qui est contre 0 contre Ceux qui s'abstiennent Aucune abstention Article 2 Article 2 Ce sera publié au journal officiel De la Polynésie française Nous passons au vote Même vote Adopté Nous passons au rapport Numéro 15 2012 Je demande au rapporteur M. Mairona De présenter son rapport Depuis 2008 Les projets Et décisions Relatifs A l'attribution D'une aide financière A une personne morale Ont fait l'objet D'une transmission Par le président du pays A l'assemblée De la Polynésie française Et sont soumis A l'avis De la commission De contrôle budgétaire Et financier Sur le fondement De l'article 157.2 De la loi statutaire Cette disposition A été modifiée Par la loi organique Numéro 2011 918 Du 1er août 2011 Relative au fonctionnement Des institutions De la Polynésie française Elle prévoit désormais L'instauration D'un seuil A partir duquel Les aides financières Attribuées par le pays Aux personnes morales Doivent faire l'objet D'une transmission A l'assemblée Et d'un avis De la commission De contrôle budgétaire Et financier Pour autant Le même article Dispose que Le gouvernement Fait annuellement Rapport à l'assemblée Sur le montant L'objet Et l'utilisation Des aides financières Situées en deçà De ce seuil Cette modification De l'article 157 D'un seuil Parait pertinente Afin d'éviter Que cette commission A savoir La CECDF Ne soit débordée Par des projets De décisions Portant Sur des faibles De faibles montants Il a précisé Cette base Que la commission De contrôle budgétaire Et financier A tenu Plusieurs réunions De travail Et propose Aujourd'hui A l'assemblée De la polyniste Française La proposition De loi Du pays Si joint Plusieurs principes Ont guidé La CECDF Dans sa réflexion A savoir Premièrement Le principe De la définition D'un seuil Différencié Selon la nature Du bénéficiaire De l'aide financière Quatre catégories De bénéficiaires Ont été définies Les associations Les sociétés Et inclut Les SEM Les établissements Publics Et organismes Parapubliques Les communes Et le groupement Deuxièmement Le principe De la détermination Des seuils Qui peut Préserve plus de 50% Des saisines De la CECDF Dans chacune Des quatre catégories Précifient Le principe Du maintien D'une information Régulière De la CECDF Sur les attributions D'aides financières Inférieures Au seuil fixé Dans l'attente De la qualification Des modalités D'attribution De ces aides Si la fixation D'un seuil Permit effectivement Un allègement Des procédures Administratives La CECDF Doit néanmoins Continuer A pouvoir Exercer De manière Effective Son rôle De contrôle Sur l'ensemble Des aides Du pays Attribuées Aux personnes Morales Ainsi S'agissant Des attributions D'aides financières Qui désormais Ne seraient plus Soumises A l'avis De la CECDF La proposition De loi Du pays Présentée Prévoit En suce du Rapport Annuel Prévu Par l'article 157.2 De la loi Statutaire La communication Monsuelle Par le président De la polémisie Française A la CECDF De la liste Des arrêtés D'attributions Adoptées Par le conseil Des ministres Cette information Régulière S'avère nécessaire Tant que la CECDF N'aura pas Une connaissance Claire Et transparente Des modalités D'attribution Des aides financières Dans l'ensemble Des secteurs A l'image Aujourd'hui Des concours Financiers Alloués aux communes Au regard De ces principes Directeurs Les seuils suivants Sont proposés A la discussion De l'Assemblée De la polémisie Française Pour les associations 500 000 francs Pour les sociétés Y compris les SEM 1 500 000 francs Pour les établissements Publics Et organismes Parapublics 3 000 francs Pour les communes Et leurs groupements 10 000 000 Donc la proposition De loi du pays Aujourd'hui présentée Vient donc modifier La loi du pays De 1915 Du 24 août 2009 Modifier Définissant Les conditions Et critères D'attribution Des aides financières Et d'octroi Des garanties D'emprunts Aux personnes Morales Autres Que les communes La loi du pays Numéro 2010 14 Du 8 novembre 2010 Fixant le régime Du concours Financiers De la polémisie Française Aux communes Et à leurs groupements Voilà à l'objet De la proposition Du pays Président Merci bien Donc là Pour la discussion Des générales La conférence Des présidents A prévu Un temps de parole De 60 minutes Donc je demande A l'UPLD S'il y a Une observation Monsieur Hirotef Arrere Merci Monsieur le Président Merci Monsieur le rapporteur Pour ces Quelques lignes Qui nous ont été Proposées A l'étude Sachant que Nous n'avons pas Nous ne sommes pas Tout de suite Entendus Au sein Des commissions Intérieures Il y a Eu des discussions Ce qu'il convient De retenir Monsieur le Président Et que Nous avons Rédigé Et Je souhaite Au nom de Tous Remercier Armel Teriori Roro Et également Rosine Les membres De cette commission Qui étaient présents Lors de ces commissions Mais également Les membres De La majorité Présents À ces commissions Donc La demande Qui émane De De nous Concernent Donc Cette volonté Qui Que le Le Président Nous fasse Parvenir La liste Des Sociétés Qui Qui ont Donc Obtenu Ces Limitations Ce que nous Voulons Également C'est que En fin d'année Nous soient Envoyés Par le biais De ces DSEM Donc Les Les informations Nécessaires Pourquoi Car A l'occasion D'une rencontre Organisée Avec les Les dirigeants D'Erd Heitinui Nous leur avons Rappelé Que Depuis la création D'Erd Heitinui Jusqu'aujourd'hui Nous n'avons Rien reçu De leur part Donc Le programme De leur action Qui s'étale Sur l'année Donc S'agissant De Des présidents Qui Dirigent Ces commissions Nous souhaiterions Qu'ils Qu'ils Respectent Les règles Et la loi Et qu'ils Donc Nous transfèrent Les bilans De leurs Actions Donc Je me fais Le porte-parole De De ce que Nous avons Étudié Et de ce que Monsieur le rapporteur Nous a lu Merci Monsieur le représentant Je demande Aux Non-inscrits S'ils n'ont Rien à dire Le groupe Le groupe Témanaut Momotu Pas d'observation Le groupe Totato Aïa Donc Hiroa a parlé Pour vous Le groupe Yorat Fenua Madame Armelle Merceron Il a fait Il a fait Il a fait Il a fait Une consultation Il nous a dit Qu'on souffrait Du syndrome De Stockholm Je vais faire Aussi La Psychia Mais je pense Que vous Souffrez De paranoïa Parce que Je pense Que Au contraire Quand on a L'envie Et la vocation A devenir Indépendant On trouve Les moyens Ses propres moyens De mettre En place Les outils De la démocratie A moins que Ce ne soit pas Une démocratie Que vous Vouliez mettre En place Parce qu'on a Jamais su Ce que vous Vouliez faire Le lendemain De l'indépendance Et je pense Que ce genre De proposition Que j'ai faite Qui n'est pas De contester 150 Mais de dire Il faut organiser Les choses autour Vous Vous voyez les choses Uniquement frontalement Contre l'Etat Non Ce n'est pas ça Qui construit Notre pays Voilà ce que je regrette Je continue maintenant Et je reprends Sur mon intervention Avec la CCBF Effectivement Nous avons fait Un travail Et c'est le résultat De ce travail Qui est présenté Aujourd'hui Mais je voudrais Revenir un petit peu Sur le rôle De la CCBF Parce que je trouve Que si on progresse Avec ce texte On n'en a pas encore Justement Complètement Balisé Le fonctionnement En effet En 2007 La loi organique A créé la CCBF Et il faut se rappeler Que la CCBF Comme son nom l'indique C'est un moyen De renforcer Le pouvoir de contrôle De l'Assemblée Sur l'action Du gouvernement Pas dans le sens De le démolir Mais dans le sens De la démocratie Justement Compte tenu Ceci Des observations De la Chambre des Comptes Et on sait Et on sait très bien Que après la mise En oeuvre De la CCBF Il est très vite Apparu Que l'obligation De recueillir L'avis de la CCBF Sur tous les projets D'attribution D'aides financières A des personnes A des personnes morales Était trop lourde Le Parlement A donc fait Justement droit A la demande D'alléger la contrainte En laissant A notre Assemblée Le soin De fixer Le seuil A partir duquel L'avis de la CCBF Est recue Je précise là aussi Qu'on a attendu encore Depuis le mois d'août Jusqu'à aujourd'hui Pour fixer cela D'où devait venir L'initiative Je pense que Il faut qu'on réfléchisse Aux raisons Qui fait qu'on est Toujours en retard Le recul de quelques années A permis de dresser Des statistiques Sur l'activité De la CCBF Ce sont les tableaux Qui sont joints Et ainsi D'avoir une évaluation Plus fine Pour fixer ce seuil Il faut dire Que la proposition Initiale Du président Du gouvernement Puisque c'est lui Qui finalement A eu le mérite De rappeler à l'Assemblée Qu'il fallait Qu'elle fixe un seuil Et qui est faite A titre informatique Consistait à nous proposer De fixer une limite Unique Pour tous les types D'attributeurs D'attributeurs A hauteur de 1,5 million Bon Il a suffi De regarder les statistiques Pour voir Que ça ne tenait pas la route Et retenir cette barre Aurait conduit A renoncer Au contrôle De la CCBF Sur 65% Des projets d'arrêtés Et en particulier 70% Des subventions Pour le sport 61% Pour les aides Aux associations De 106 Sur 336 Je voudrais donc A nouveau profiter De l'occasion Pour remercier Les agents De l'Assemblée Qui nous assistent Dans nos travaux Parce qu'ils ont Élaboré ces statistiques Et nous ont permis Cette analyse Et ainsi De faire cette proposition D'instaurer Des seuils différents Selon la nature Des bénéficiaires De l'aide De manière A conserver Un principe Celui De contrôler Au moins 50% Des dossiers Vous noterez Que le seuil De subventions Qui ne nécessitera Pas de recueillir L'avis De la CCBF Pour ce qui concerne Les communes Est élevé 10 millions Autrement dit En dessous De 10 millions Pas besoin De recueillir L'avis De la CCBF Au dessus Oui Alors que Pour les associations Il n'est que De 500 000 Pourquoi ? Tout simplement Parce que Dans le premier cas Nous avons L'assurance Que ces aides Financières Du budget Général C'est-à-dire De la collectivité Sont cadrées Par une politique Publique De soutien Aux communes Clairement définies Grâce au texte Que nous avons voté Sur proposition D'Edouard Fritsch Alors en charge Du secteur Du partenariat Avec les communes Et que le vice-président Fait impliquer Dans ce domaine Les objectifs Les procédures La programmation Sont explicités Et donc Ça limite Considérablement L'arbitraire Ou la mauvaise gestion Pas besoin De le regarder Dans le détail Il n'en est pas De même Dans d'autres domaines D'intervention Pour lesquels Les règles D'attribution Ne sont pas claires Ou elles ont vieilli Elles sont obsolètes L'ancien directeur L'ancien directeur Du service Des affaires économiques Reconnaissait lui-même Que pour la CDE Il y avait un travail Qui était en cours Pour essayer D'évaluer La pertinence Des aides Je pense Je pense que Vous continuez A travailler Sur le sujet Et en l'absence D'évaluation De leur pertinence Et bien Les membres De la CCBF Sont régulièrement Amenés A poser A reposer Des questions Aux techniciens Des services Et des ministères Pires A vouloir refaire La procédure D'instruction Et que dire Quand on comprend Qu'on laisse en réalité Aussi perdurer Des choix politiciens La fixation D'un seuil Va alléger Le contrôle De la CCBF Et donc De l'Assemblée Permettra Un traitement Plus rapide Des dossiers Mais cela Ne suffira pas En période Longue De crise Économique Et financière Ce que nous subissons Quand l'argent Se fait rare Il est indispensable D'apporter Plus de visibilité A l'action publique Tant dans ses objectifs Que pour son évaluation Se pose donc La question De la visibilité Des politiques publiques Que nous menons Que le budget Alloué par l'Assemblée Au gouvernement Permet de mettre en œuvre Nous savons Et je le rappelle Je l'ai déjà dit Que la réforme budgétaire De 2007 N'a été que comptable Elle est restée À ce stade Depuis 2007 Le budget général Est bien découpé En missions En programmes Mais il n'y a pas De définition Par secteur Ou mission Des objectifs Clairement précisés Il n'y a pas De plan d'action Connu Vous avez bien vu Pour l'année 2012 Entre le DOB Qui était Un catalogue De bonnes intentions Et le budget Et bien il y avait Un écart énorme On aurait pu au moins Avoir Les orientations Politiques On aurait compris Que vu La faiblesse Des ressources On devait mettre Plus de temps Donc il n'y a pas D'indicateur chiffré Pas d'évaluation En cours de réalisation Ni en fin de programme On est toujours Dans une logique De moyens Et non de résultats Tant qu'on n'ira pas Plus loin La CCBF Ne pourra pas passer Un autre stade De contrôle Et d'évaluation Plus globale Plus dynamique Plus moderne En un mot Et si le prochain budget Était présenté En donnant un sens Plus concret A l'action gouvernementale Tant que les ministres N'auront pas fait ce travail Ni inscrit leur action Dans un cadre plus visible Le travail de la CCBF Restera imparfait Malgré la fixation De ce seuil Merci de m'avoir écouté Merci Donc nous sommes Au premier article Monsieur le rapporteur Veuillez nous faire Lecture de cet article Merci de m'avoir écouté 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 Les aides financières Les aides financières Merci de m'avoir écouté 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 M. Jean-Marie Sapoto Mme Isla Léphara Mme Jennings, c'est-à-dire Patricia, c'est-à-dire Mme Justine Théoura M. Cauté Benoît M. Comitini René, c'est-à-dire M. Lison Marcelin, c'est-à-dire M. Maman Théry-Lévi-Agamie-Sandra, c'est-à-dire M. Mareia Emma, c'est-à-dire M. Mareia Théyna Mme Marie Théry-Mairoto Liliane Mme Matawa Léoni, absente, pour grâce à M. Fernand au Mataroua M. Matawa Mayron Mme Mathie Juliana, absente, pour grâce à Mme François Stama Mme M. Armelle Mme Olivier Marise, absente, pour grâce à M. Mayron Matawa Mme Opa Afouanique Mme Parker Eléonore M. Pauli Tékinoui, absent, pour grâce à Mme Armelle, M. Ron, pour M. Rapoto Jean-Marie Mme Richton Monique, absent, M. Riveta Frédéric, absent, M. Romantaro Fernand Mme Sage Mayna, absent, M. Chille Philippe, absent, Mme Tama Françoise Mme Tani Thérèse, pour M. Tansou Robert, absent, M. Tchoutou Roro, absent, pour grâce à Mme Rosine Brodien, pour M. Tepharé Régloïti, pour M. Teméharo René, absent, M. Thérématé Ruben, pour M. Thérématé Ruben, pour M. Thérématé Mita, absent, Mme Thérématéa Sylviane, absent, Mme Titon Ilana, absent, Mme Thérématé Justine M. Tonton son Gaston, absent, M. Touzmael, absent, pour grâce à Mme Aminou, par distinguen, Madame Tishoubiya Catherine, pour M. Oukiat Damas, pour Mme Venoudan-Béatrice, absent, Mme Venoudan-Clarence, absent, pour grâce à M. Victor Manatoin, 37 pour. Pas de voix contre. La loi de pays est adoptée à l'unanimité. Nous interrompons la séance ici. Je tiens à remercier M. le vice-président et M. le ministre qui sont donc restés pour nous aider à mieux comprendre. Oui, M. le président, avant que nous rentrions, nous aimerions remercier, nous avons oublié de le faire tout à l'heure, j'aimerais donc remercier les agents de l'Assemblée qui oeuvrent dans les commissions, notamment celle de Béatrice. Donc, à tous les agents qui oeuvrent dans les commissions, merci. Merci M. le vice-président, au ministre, M. le président du pays, à tous qui donc oeuvrons pour le bien de notre pays. Merci. Merci. À demain matin. Donc, nous travaillerons sur la délibération 16-22. J'espère que nous arriverons à nous entendre demain comme ça a été le cas aujourd'hui. La séance est levée. Suspendu. Sous-titrage ST' 501